Allez, c'est parti mon kiki ! Ah bah ! Bonjour à toutes et toutes, la citation tombe une nouvelle fois très bien, décidément je ne fais pas exprès, parce que c'est de l'ail alatoire, mais le gros cochon qui peut se vanter de l'avoir allumé, c'est la raccord filmolée par un boss, ou est justement de Tomb Raider 3 le plus précédent, et après avoir fait l'excellent Tomb Raider, l'extension du 3 qui se termine sur l'île de la Réunion, sachant que ça démarre en Écosse, magnifique, 6 niveaux, et je les ai mal explorés, je vous ai expliqué pourquoi ce matin, dans l'épisode précédent. On va démarrer donc le quatrième opus de l'Arakrof que je vais découvrir avec vous, mais en introduction de ce nouvel opus, qui se passe principalement en Égypte, je vous avais promis que je démarrais par, entre guillemets, l'extension DLC de ce quatrième opus, qui est le... En plus c'est gratuit, tout le monde peut télécharger sans acheter le jeu, c'est ce qu'on appelle en anglais stand-alone, c'est l'exécutable, le jeu est indépendant, vous n'avez pas besoin d'avoir le jeu original pour pouvoir jouer à ce petit bonus, ce petit niveau, on va voir qu'il n'est pas si petit que ça. Niveau fait par le journal anglais The Times, Pourquoi The Times a été amené à faire un niveau populaire au Royaume-Uni ? Je ne sais pas si c'est le cas à travers le monde sur Tomb Raider 4, parce qu'en fait quand Tomb Raider 4 allait sortir ou est sorti, je n'ai pas la date précise, on était en 99, qui correspondait en 1999 déjà, au 70ème... Alors attendez, je lis parce que j'avais pris des notes, ça correspondait aux 70 ans ou aux 75 ans à la découverte véritable de la... de la tente... de la tombe du roi Toutankhamon en Égypte, et c'est le journal The Times qui avait eu l'exclusivité mondiale d'annoncer cette immense découverte pour les archéologues. On va voir une intro particulière, tout est en anglais, il n'y a pas de François Ascadol qui double en français, ça n'a jamais été doublé. On y voit Peter Scholtar, qui est le directeur du journal anglais The Times de l'époque, ou... Alors de l'époque, quelle époque ? Je pense de 1999, qui disquette à Clara Croft dans son bureau, au niveau de ses archives et de sa rédaction, pour lui demander de mettre le pied sur place dans la tombe de Toutankhamon, pour faire hommage justement à la découverte de cette grande tombe du pharaon. Voilà, ça a été découvert en novembre 1922, historiquement. Et le rêve était devenu vrai, découvrir la chambre funéraire du grand roi Toutankhamon. Donc pour fêter la révélation exclusive du journal The Times, ben voilà, ils ont voulu commémorer cet anniversaire. Alors, évidemment, vous pensez bien que le journal anglais a inscrit ses lettres de noblesse dans l'histoire en annonçant une telle découverte. Et c'est un niveau hommage, en fait. Et ce niveau hommage, moi, alors, je vous le dirai tout à l'heure en y jouant, ça va durer une petite demi-heure, ce joli petit niveau, avant de démarrer véritablement le quatrième opus. Que dire, que faire ? Vous dire qu'on va découvrir des nouveautés, elles ne sont pas petites. On va voir les différences entre le 3 et le 4. On monte en gamme, en qualité. J'ai fait le niveau, j'ai découvert le niveau hier soir. Je l'ai fait en intégralité, le niveau bonus de taille. Et ça... Je m'auto-congratule à me dire que j'ai fait une bonne initiative, parce que ça m'a permis de prendre en main, de découvrir les nouveautés de Tomb Raider 4, de ce qui m'attend. Et par deux fois, j'ai regardé la soluce pour finir le niveau. Parce qu'il y a vraiment de nouvelles mécaniques de jeu qui sont intégrées dans cet opus. Sans quoi, je serais resté comme un ego à avoir la logique du 3, et j'aurais été en échec. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai pas encore... Il est 14h30 quasiment, j'ai pas fini mon café au lait. Je sirote tout doucement mon café de ce matin. Ceux qui sont fidèles à la chaîne savent pourquoi. J'étais tenu en haleine avec le final de l'extension du 3, sur l'île de la Réunion, qui était... Waouh ! Qui m'aura pas laissé indifférent. C'est moins qu'on puisse dire. Allez, fini le papotage. J'arrête de vous tenir en haleine avec mon baratin. On se lance dans ce fameux niveau. Et je vous laisserai tendre l'oreille. Parce que c'est dans la langue de Shakespeare. Alors, pour ceux qui veulent traduire instinctivement. C'est parti, mon kiki. The Times. Voilà, c'est là. C'est l'icône là. Allez, Zou, go ! Ah ! Euh... Mince ! Je suis en train de voir que mes réglages n'étaient pas ceux que j'avais en tête. J'ai pas l'air idiot. En fait, il faut que je vous fasse ça. Attendez, bougez pas. Mince ! J'ai pas mon retour. Oh là là, je vois pas. Non, apparemment, vous voyez pas le... Bah mince, alors ! Euh... Normalement, c'est ça que vous devriez voir. Ça va me faire le bug de ce matin. J'ai eu le bug avec l'extension du 3 ce matin. Il voulait pas se focus sur la... La fenêtre. Et je vous prie de croire que j'ai... Ouais, c'est anti-fun-fun. C'est ça, tu es une scène. Merci de ton retour. Euh... Je vous prie de croire que j'ai pris le temps de préparer cette extension et le 4. Pour que ce soit bien cadré dans mon interface. Et c'est évidemment au moment où je lance que pas de trac, plus rien ne fonctionne. C'est... C'est agaçant. Je ne vous le cache pas. Ne me dis pas que je suis condamné à la scène avec l'entête aussi. Attendez. Si je fais ça, il se passe quoi ? Non, vous voyez toujours rien. Bah ! Qu'est-ce que c'est que ce Bins ? Attendez, je vais quitter le jeu et je vais le relancer parce que j'ai le sentiment désagréable que OBS n'a pas... Il n'a pas chopé en vol. C'est reparti mon kiki, je relance le jeu. On y croit. The Times, exclusive Tomb Raider Level. Voilà. Si je fais ça. Il est content ou il est fâché ? Il est fâché. Re-Christella. Merci à toi d'être là aussi, il y a une heure et demie de ton direct, de ta prise d'antenne. Je suis tristesse parce qu'en fait, j'avais fait les réglages pour que ça se passe bien et ça se passe mal. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi. Surtout que je n'ai pas 50 options graphiques. Bah ! Mon réglage, il marchait hier ! J'avais testé Orentane hier soir et puis là, je n'y arrive plus. Si je fais capture d'écran, que je fais ça comme ça. Ouais, mais vous allez avoir un truc... Ouais, Chris, es-tu là ? C'est... J'ai peur que vous ayez un cadrage dégueu, là. Ah oui, je vois un petit peu avec ma vignette retour. Ah, ah, ah ! Ça peut peut-être s'arranger, attendez. Attendez, je vais essayer de vous faire un truc pas trop cochon. Ça m'a l'air encore mal centré. Oh, je vais vous reniez un peu l'image, c'est dommage. Ouais, ça m'a l'air correct, là. Bon, on va faire comme ça. C'est mieux que rien. De toute façon, c'est tant que d'un niveau. Le niveau spécial The Time, comme je viens d'expliquer dans mon introduction. pour fêter la révélation, la découverte de la tombe véritable de Toutankhamon en novembre 1922. Allez, c'est parti. Voilà. Vous allez entendre l'intro en anglais. Je vous laisse tenter de traduire. Dans les locaux du Times. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous ai resté dans la cama pour un peu plus tard. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et là vous allez voir un détail qui moi m'a choqué Nous sommes dans les locaux du journal The Times Je suis surpris de voir le panneau sans S Ils ont une archive Je suis surpris qu'on mette au singulier Mais bon, pourquoi pas Moi j'aurais mis un S personnellement Les archives C'est parti On file en Egypte On va en avoir plein d'émirettes C'est magnifique Oui le livre est énorme Je m'étais fait la même renard La proportion est folle Mais ce genre de gros bouquin moncieux existe en vrai Je vous l'apprends pas j'espère Il y a vraiment des bouquins Vous avez pas intérêt à louper la saisie Parce que si vous le prenez dans le pied Vous révisez la signification du mot douleur Bon bref Donc je vous cacherai pas que je vais quasiment faire le niveau de manière parfaite Puisque je l'ai terminé hier Et je vais vous raconter mes deux difficultés Pourquoi à deux reprises j'ai consulté l'aide sur internet Comme l'évier dans sa cuisine de son manoir qui est énorme Oui elle peut se doucher dedans Oui c'est vrai Vous me direz c'est idéal pour recevoir beaucoup de convives Et faire la cuisine en une seule fois Donc ça c'est un premier secret là en fait Histoire de préparer plein de choses simultanément en miam Je vais aller chercher le fusil Le fusil est planqué en fait Dans la partie opposée à notre arrivée dans la descente de la tombe Qui est là A l'entrée de la pyramide Oui tu te souviens du coup de l'évier Voilà là normalement c'est le soleil égyptien Au milieu des dunes Voilà Alors ça j'aime beaucoup Le fait d'identifier clairement ce qu'on ramasse En bas à droite de l'écran Franchement L'exhibition on va dire Du modèle 3D de l'objet ramassé Je trouve ça excellent Je me souviens pas qu'il y avait ça dans les tombes raiders J'ai beaucoup apprécié hier Je me suis Exclamé Pour ne pas dire extasié de joie Et ça va être un régal Durant tout cet opus Alors attention je préviens les épileptiques Ça va piquer les yeux Ça c'est un défaut de ce niveau indépendant Il n'y a pas d'image de fond dans le menu Ce qui fait que vous avez un semblant de gris noir et blanc Qui pique les yeux Attention J'aurais prévenu Vous avez à voir les yeux qui vont pleurer 3 2 1 Ça pique les yeux Je suis désolé Alors ce qu'on peut voir Alors déjà il y a les jumelles Le coup des jumelles Je trouve ça absolument génial On va passer un temps fou Je vous le dis tout de suite avec moi Vous me connaissez Avec ma manie de la contemplation Je vais zoomer sur plein de décors Je vais commenter Et vous dire mon ressenti Déjà vous aurez reconnu le célèbre symbole Anx en 4 lettres De l'Egypte Qui correspond à la vie manifestée Qui est un symbole de joie de vivre on va dire Euh Voilà 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 Non franchement extra Cet effet de Bon bref Alors Et puis on peut choisir ses munitions C'est trop bien Oh là là J'étais en joie hier Quand j'ai vu ça Trop trop bien Il va falloir jongler Avec différents styles de munitions Et leurs propriétés C'est C'est du génie Moi je dis Alors Voilà Elle pointe à un ennemi Qui est planqué Derrière le pilier Qui n'est trop Autre que Euh La bestiole joue à cache-cache Là où Ça y est Ça commence Ah Elle a pointé quelque chose Voilà Petit scorpion T'as la vache Ils sont coriaces Il faut être prêt Pour avoir l'usage D'un fusil à pépons Bon bah c'est bien J'ai déjà J'ai déjà bousillé Mais Mais Si cartouche Ça commence Alors Il ne faudra pas Que je commette Ce jardinerie Dans le Dans le puce Parce que Si le jeu Est bien fait Et je n'en doute Point Il y aura une cohérence Au niveau de l'inventaire Entre chaque niveau Voilà Je pense Non mais C'est stylé Trop bien L'entrée de la tombe De tout en camion Alors Non ça va Je peux me mettre À courir Voilà Nouvelle salle Ta 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 Chez Bao Et là Il y a Un petit creux Qui va nous permettre De ramasser Deux objets Bon Mince Il faut que je fasse Encore un pas en avant Ça c'est un Non c'est des J'allais dire C'est un carquois de flèche Non les flèches vont arriver plus tard Avec l'arbalète Ce sont des Bah les fameuses torches éclairantes Là au phosphore Et j'ai remarqué Également avec plaisir Que dans ce nouvel opus Celle-ci Alors je sais pas Si elles durent plus longtemps Mais elles éclairent mieux Je trouve Que dans le 3 On va vite s'en apercevoir On va vite s'en apercevoir Quand j'en ferai usage Dans quelques instants Trop classe Franchement les décors Donc voilà Pour ceux qui connaissent pas Le 4ème volet Des aventures de Lara Croft On va bouffer de l'Egypte Sur une trentaine de niveaux Si ma mémoire me trahit pas Mais ça va durer des heures Des heures Des heures Et encore des heures Là il y a un piège Qui s'est déclenché Evidemment On n'est pas sous le joug Du piège Puisque je suis sur Les extrémités De la pièce Dans un endroit Pas très conventionnel Pour monsieur tout le monde Au moins ça nous évite De nous exposer Encore De la chevrotine Attendez Je vais amortir sa chute Parce que je voudrais pas Qu'elle se foule La cheville La demoiselle Et voilà Les nouveaux boulets Très originaux Je me suis laissé surprendre Quand j'ai commencé hier A l'arrache Ce niveau là Pour m'exercer M'entraîner Et faire mes réglages Je Evidemment Je vous laisse deviner Que je me suis fait exploser On voit qu'il y a une encoche En haut Faudra y aller On voit même au sol Qu'il y a quelque chose à faire Alors Logique Tom Braider 3 On se dit Bah tiens Il y a sûrement un bloc A tirer ou à pousser Et à foutre là Pour qu'on puisse accéder En haut Faire un saut Et accéder en haut Sauf qu'il faut pas pousser Ni tirer le bloc Il va falloir l'actionner Bon ça reste encore Dans une logique Tom Braider 3 Et là On arrive dans la salle au trésor Et c'est là Où la nouveauté Dans le 4 Va apparaître Déjà Exit Les Comment dire Les blocs classiques Ça peut être des blocs objet Là on voit Qu'il y a une asymétrie Et un étrange symbole Un cartouche Au sol Égyptien Généralement Quand il y a De ce que je connais De l'égyptologie Et des hiéroglyphes Lorsqu'il y a Dans les hiéroglyphes Un cartouche comme ça Un espèce d'ovale Vertical Ça désigne en fait Le nom L'engen d'une divinité Ou au minimum Un nom propre Voilà Regardez Oublions La logique Des blocs Ça peut être Des objets Désormais Donc ça veut dire Pour moi J'ai intérêt A ouvrir l'oeil Et à A avoir davantage De jugeotes En fait Dans les niveaux De Tomb Raider 4 Ça va pas être triste Je Je devine Que parfois Je vais rester bloqué De longues minutes Voyez Voyez le bloc Il se lève Ça correspond à ça L'endroit que j'avais Désigné précédemment Le bloc Vient de se lever Et on va pouvoir Aller dans cette Petite encoche Dans le mur Mais Pas tout de suite Puisque Je vais Me débarrasser Déjà Des chiens Égyptiens Qui ont pris vie Au niveau de leur Clé des stats Je suis en train De me faire dévorer Ça y est Je les ai eus Bah tiens Comme il y a des objets Ici Et on va allumer Une première torche Voilà On voit que ça Ça éclaire vachement bien Il y a un effet verdâtre Qu'il n'y avait pas C'était plus jaunâtre Dans le précédent opus Et là On voit vraiment Que c'est La qualité supérieure En En Phosphore Pour bien éclairer Les lieux Oups Il y a à peu près Les mêmes récompenses De l'autre côté Voilà Au moins Au moins La torche Si elle éclaire Mieux Je trouve Elle dure Tout aussi longtemps Que dans le plus précédent Donc il faut vraiment Se grouiller Quand on amonce Une torche On n'a pas le temps De flâner Alors Devant Cette magnifique salle Tout en camon Il se trouve Que Tiens Étrange Il y a quelque chose Au sol Qui se distingue Et c'est là Où On va partir Sur le gameplay Propre Au quatrième opus Ca a été La première fois Que j'ai regardé La solution Sur internet Parce que je tournais En rond hier soir Je ne comprenais pas Je me disais Il faut faire un truc Mais j'ai pas du tout Capté J'ai fait des allers-retours Une dizaine Entre les deux salles Avant de désespérer Et en fait Maintenant Logique Tomb Raider 4 Les décors Sont dégommables Voilà Il faut tirer Dans le décor Il ne faut pas avoir peur De toute façon C'est une pièce de tombe Il ne faut pas avoir peur De bousiller Des artefacts magnifiques Dans la déco Pour déclencher Des événements Là vous l'aurez compris Ça décompense Chez L'ouverture De cette trappe Qui va nous permettre D'atteindre L'arrière De la statue A laquelle on faisait face A laquelle on faisait face Pardon Pour parler en bon français Les patounes Tu es un sadique J'ai une liaison Qui n'existe pas Tu es un sadique N'importe quoi Oui les patounes sont là C'est une horreur Je les avais oubliés Je me demande pourquoi Tu ne les as pas oubliés Toi même Mon cher Tu es une scène Mais je m'exécute Il va falloir que je t'ai Non moins 10 minutes Un quart d'heure avec Il est quoi Allez 14h40 Avec un peu de chance Je vais tenir la fin de la démo Avec Surtout qu'à un moment Il y a une phase de tir au snipe Merci Twinsen Bon alors Je ne réponds plus de rien Je sens que le niveau de The Times Qui aurait dû durer une demi-heure Va durer une heure Mais vous saurez pourquoi Là 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 Je suis en galère Donc Voilà Là on ramasse l'arbalète Qui à vrai dire Je ne sais pas si on peut dire Qu'elle va vraiment nous être utile Encore que Si Parce que Enfin Je Vous allez voir le moment venu Dans les combinaisons d'équipements Vous allez voir Qu'on va pouvoir Faire de belles choses Et ça Je sens que je vais avoir Des Des surprises très agréables Dans Dans le quatrième opus Là ça m'a mis le à la bouche Je voulais comme un plat D'avoir le 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 niveau spécial Promotionnel On va dire Un jeu comme ça Avec des patounes Oui Ça ne doit pas être simple Oui Bah oui Je te confirme Non mais là Je suis certain Que du coup Le niveau On ne le finit pas Avant 15h Parce que Je ne sais pas Si tu l'avais fait Délibérément Mon cher Thunsen J'ignore si tu connaissais Ce niveau spécial Du journal Anglais The Times Je ne cesse De me répéter Mais Il y a une phase De De viseur Et Bah voilà Merci de Contribuer A ma douleur Bon Alors Merde Je crois qu'il y a des chiens Oui il y a une mode de chien Qui me tombe dessus Alors Voilà Vite Vite Échappe Merde Elle est morte Bon J'aurais dû sauvegarder Avant Oh L'autre qui se met à hurler Trop bien Ah oui Je n'avais pas sauvegardé Donc je recommence tout Et merde Ah Et puis je ne peux pas sauter l'intro Bon bah Ceux qui étaient en retard Voilà Oui Je ne doute pas de ta part Thunsen C'est ça C'est ça C'est ça C'est pour ça que nous t'appelons Je t'en reviendrai Attends Tu ne t'appeleras pas sans Carter's originelle information Il a été le premier Pour découvrir Tutankhamun Et le réporté Exclusivement A nous Ses ordres de chambre Et les notes Laitent dans les Rélevéments Dans notre Archiive Réalisé Pour le Tomb Raider Très Et Où sont ces Archiives ? Et Je me sens profondément imbécile Parce que je me dis Avec le gage des Patoun Pour moi Il faut que j'ancre dans mon esprit Que c'est systématiquement Normalement Le réflexe De la sauvegarde à faire Voilà Je ne peux en prendre qu'à moi-même On va pouvoir admirer La taille gigantesque Du bouquin On aura remarqué Au même moment Le journal Qui se la pète En disant On a des rayonnages En sous-sol Mieux que la bibliothèque nationale Du Royaume Du Royaume-Uni D'ailleurs La statue Avec la tête D'homme chacal Je crois Que ça fait référence A Osiris Le dieu égyptien De la mort Si je ne m'abuse Je ne sais pas S'il y a des fans De l'égyptologie Dans le Public Alors D'ailleurs C'est simple Ne serait-ce que Ne pas se recoltiner L'intro On va sauvegarder Vous voyez là C'est ma sauvegarde d'hier Vous voyez J'ai mis 33 33 minutes 40 Pour finir Et encore Plus de 33 minutes Mais j'avais pris le temps Mais j'avais pris le temps de flâner Je ne vous le cache pas En plus Le moment de chercher Et de blander A pas trouver la soluce Voilà J'essaye de bien me caser C'est une catastrophe Oui Non Le prochain sera le bon Non même pas Bah alors Laura Il met un peu du tien S'il te plaît Merci Mais non Mais qu'est-ce qu'elle fait Merci Cette rotation Était Complètement délirante C'est Anubis La divinité A tête de chacal Ah Merci que l'est là Et non pas Osiris Comme je l'avais Affirmé Merci Merci Euh Bonjour Fanfan Alors pourquoi je joue aussi mal Voilà la réponse J'ai un gage De patoun Que je vais me coltiner Au minimum encore 5 minutes Si ce n'est plus Ah Oui Pour le fusil à pépo Ah Puis ça va être pénible De se coltiner des scorpions Dans le couloir Avec le Oh là là Sans autre saut technique Que je vous ai déjà présenté Allez Vas-y ma grande Allez Tout de go C'est pati Non J'ai dit C'est pati Ah J'arrive même pas Aller tout droit Mais c'est un cauchemar Mais 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 non Mais arrête Mais pitié Là Tout droit C'est une horreur Oui Non Il va y avoir les scorpions Feu Attention Attention Il y en a deux autres Un peu plus loin Merde Elle s'avance Mais non Mais non T'avances pas malheureuse Ça y est Ils sont morts Bon J'avance dans la salle suivante Et je sauvegarde Alors là Le coup de l'idée De faire le saut Sur les côtés Avec les patounes Ça va être pénible Mais bon Je sauvegarderai A la sortie De cet endroit Qui est encore sécurisé Vous l'aurez vu Là pour le moment Il n'y a pas de risque particulier Dans cette salle Mais non Elle fait nimp Lara est hors de contrôle Voilà Je m'arrête là Parce qu'il va y avoir Un boulet à pique Qui va m'arriver dans la tronche Je sauvegarde Merci Et là Je suis dans la mouise Parce que Pour faire le saut Avec les patounes C'est l'enfer Comment ça se fait Qu'on voit Tes icônes de bureau Alors c'est pas normal Vous voyez mes icônes Ah Vous voyez un peu en bas Ma barre des tâches Oui Alors C'est parce que C'est un niveau à part Comme on dit en anglais Stand alone Indépendant du jeu Vous n'avez pas besoin D'avoir le jeu Pour jouer à ce niveau spécial Du journal Anglais The times Ce qui fait que J'ai merdé Mon J'avais réussi hier A l'avoir en propre Et j'ai pas réussi Je suis désolé Donc à l'arrache Je vous ai mis le signal Un peu à la chiasse Je vous l'avoue Mais ça va durer juste Le temps du niveau là Voilà Vous soyez zen Ça marche Mon paramétrage Pour le jeu Tomb Raider 4 Qu'on fera après Là c'est une délicieuse introduction A l'égyptologie Avec Lara Croft Qu'on est en train de faire Et vous aurez quelque chose De plus propre Dans quelques minutes Qu'on va se lancer Dans le vrai jeu Vous en faites pas Bah du coup Il y a le truc à pic Qui se barre C'est pas plus mal Et j'ai grave Merdé mon seau Alors je sais que En se mettant à l'angle Il y a moyen Il y a moyen A ce que Lara Parvienne à se hisser Voilà C'est pas plus mal Vous voyez C'est du pareil au même Donc elle va pouvoir Ramasser le matos Se retourner Et sauter à l'opposé Accroche toi ma grande J'en reviens pas Que j'arrive à faire ça Avec les patounes Ça tient du miracle Sans déconner Voilà Tout doucement Elle se laisse tomber Ça va non Elle se pète pas les chevilles J'avais abusé tout à l'heure En disant Je la mettais sur le côté En pente Pour pas qu'elle se fasse mal Mais c'est pas si haut que ça Elle a fait bien pire Je suis mais en famille Oui t'es en famille Oui mais c'est bien T'as bien raison Alors Ah puis je vais avoir les Je vais avoir les Voilà les chiens là Les chacaux Les chacals Qui vont se réveiller Je vais d'abord faire la récolte Sur les côtés du matos Qui est offert C'est un enfer Je joue encore le jeu Parce que honnêtement Il est déjà 50 Ça fait 10 minutes Que j'ai les patounes Et entre guillemets Mon gage est tenu Mais je joue le jeu A essayer de persévérer A jouer avec Euh Je veux bien une torche Merci Que je vois où je me trouve Surtout où sont les objets Donc chevretine Euh Recule ma grande Et trousse de soin Si tu veux bien Donc je suis A 100% Pas Je te comprends pas Funfan Tu Le pack T'as ajouté A la fin Pour moi C'est Donc je suis pas Ah oui Tu n'es pas à 100% Parce qu'il y a du monde Auprès de toi Et que t'es en famille Ça y est Je viens de capter Ce que tu voulais dire Oui mais il n'y a aucun soucis Funfan T'as bien raison De profiter De ton lundi de Pentecôte Euh Petite trousse de soin On dit pas non Merde J'ai fait un pas de trop Allez Lara Tu peux ramasser la trousse Allez Go On va monter là-haut Ce serait difficile De monter en bas Allez ma grande Tu peux le faire Alors Dégommage Merde Jamais plus avisé Nickel Voilà pour le coup Le deuxième est tombé Plus vite que le premier Euh Les chacals sont pas réveillés Les chacals sont réveillés À mon retour Du premier secret Euh Du deuxième secret Pardon Le premier on l'a fait à l'entrée Pour le fusil à pompe Même Yoda On comprend J'arrive même plus À passer par dessus Les objets Lara Saute Merci ma grande Tu peux le faire À nouveau Allez Oh oui Oh pfff C'est Cette descente comique Oh la 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 Que de cabriole Je ne sais même plus Dans quel sens elle va Lara Doucement On se calme Et bah J'ai envie de dire Le gage des patounes Aura été ma punition A refaire le niveau Avec mon oubli de sauvegarde Puisque Je vais retirer Exactement Les patounes Là où je les avais mis Fin du gage J'aurais tenu 13 minutes Pour ne pas dire Un quart d'heure Bon Allez un peu de sérieux Et que j'avance Enfin Dans ce niveau Spécial Promotionnel Alors Voilà Là je me sens Beaucoup mieux Là il y a un effet Wouh Je ne saurais vous dire D'être libéré des patounes Surtout qu'évidemment Ça tient chaud Donc là J'ai déjà Limite les mains moites Heureusement que je ne joue pas A la manette Parce que la manette Pourrait me glisser des mains Sans déconner Je suis pour un rien Alors Bonjour l'inconfort Et Alors Voilà Avant de descendre Sauvegarde Parce que là Je vais me faire cueillir Par les Ah bah non Je n'ai pas tiré Le calabruti Je n'ai pas tiré Le Le Vase Là où il faut J'en ai même chaud Je retire ma coiffe Tellement que j'ai chaud J'ai déjà Je dégouline presque du crâne Donc autant je faisais le mariole Avec ma coiffe ce matin Sur L'épisode de Lara Croft Sur l'île de la Réunion Autant là Je ne vais pas certainement Maintenir toute l'après-midi Toute la journée Avec Lara Croft En Egypte Oh L'action va Débuter maintenant On va Jigouiller du chacal On va voir les Chacals qui se lèvent On a vu brièvement L'animation sur les côtés Rebonjour mon cher Froboz Tu arrives au début De l'action Après la contemplation Et l'exploration Hop 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 Merde Non mais pourquoi J'ai revêté les flingues Aïe Aïe Il font mal Aïe Je vais vite monter Et me mettre à l'abri Ils font bobo Les Chacals Et non pas Les chacaux Ben alors Ah oui Ah oui, un truc assez distingué de ce Tomb Raider 4 Les cadavres disparaissent vite fait bien fait Donc au moins ça évite de surcharger le licor Bon malheureusement je pourrais pas voir cette ruse que je faisais dans les opus précédents Souvenez-vous pas plus tard que ce matin je me servais des dépouilles des tigres Pour savoir où j'étais dans un dédale Mais au moins ça permet de décharger la mémoire du jeu C'est une manière optimisée de Ouah il m'a mordu les 1 La cheville Il m'a mordu les mollets Tac 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 Il y en a deux autres normalement Ils sont 4 les salopio C'est la part Où es-tu Bon allez j'y retourne C'est la guerre Ah non ils sont 3 Ah je crois qu'ils étaient 4 Bon Attendez je vous lis Cet après-midi tu vas faire un stream Oui Christella Je lui avais posé la question tout à l'heure Je peux répondre pour elle Elle va faire un direct à 16h Sur The Under Scroll Online Ouais ouais Donc à 16h Oui bah dans une heure en fait Elle prendra son antenne pour faire du tesso Et c'est vrai que je t'avouerais que je regarderais volontiers dès que j'en aurais l'occasion La rediff En plus Nash Evman Bonjour à Nash Il va être tout fou Parce qu'il adore Le The Under Scroll L'univers là Donc il va être à la fête Non alors C'est pas Skyrim Fan fan Alors The Under Scroll C'est Quand tu traduis d'ailleurs littéralement par rapport à l'oeuvre C'est l'histoire des parchemins anciens, antiques Je sais plus comment ils les appellent C'est des rouleaux très puissants Qui ont été inventés par un peuple très intelligent d'ingénieurs Les Zwemer Bref c'était des nains Enfin des mecs vachement intelligents Et ils maîtrisaient les sciences Contrairement aux autres factions Dans cet univers médiéval magique Et ils ont créé donc ces parchemins Qui sont redoutés par les dieux eux-mêmes C'est dire la puissance de l'artefact C'est ça un Elder Scroll en anglais Un parchemin des anciens Je crois que c'est ça le nom Et merde il faut que je m'accroupie pour pouvoir me hisser Et C'est en partie sur ce Quoi la saga se base Sur ces différents opus Alors les deux premiers je sais plus dans l'ordre Il y avait Daggerfall et Arena Ensuite est arrivé le troisième opus Morrowind Et je parle même pas des extensions Parce qu'il y a aussi des extensions Il y a Solshane par exemple Qui est une petite île de Morrowind Qui est une extension Mais il y en a plein d'autres Ensuite le quatrième opus C'est Non c'est pas Skyrim C'est Oblivion Oblivion Avec beaucoup d'extensions Je crois qu'il y a 11, 8 voire 10 extensions J'ai commencé à le faire J'ai jamais fini Ça dure des heures Ensuite le cinquième opus C'est Skyrim Et est arrivé Alors on peut pas le considérer Comme un sixième opus Mais est arrivé Comment dire Le conglomérat de toutes ces histoires De tous ces opus précédents En ligne C'était l'avènement technologique Les jeux massivement multijoueurs Sur internet étaient possibles C'est arrivé il y a Bah Tesso a été mis en ligne Il y a pas 10 ans de ça Et pourtant ça date déjà Et ils ont implémenté En fait chez Bethesda Ils ont la momie Je sais que je vais pas me battre avec Parce qu'elles sont immortelles Les pots de vache Elles encaissent tous les coups Elles se relèvent Il faut les encastrer je crois Mince Elle m'a pas tâté la vilaine Et bref Tout ça pour dire que The Elder Scrolls Online Donc en ligne Tesso Se voient attribuer Un épisode revisité Qui correspond à des contrées De l'univers magique De The Elder Scrolls Je sais plus le nom du continent Si Chrystalla le sait Elle pourra le dire Dans le chat Il y a un nom Qui regroupe les différents opus Avec Donc Morrowind Skyrim Et tout le tout team Qui désigne en fait En plus des opus Des contrées En fait Et 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 Les caïmans Ils me gavent Les crocos Là Tu t'es mangé un croco Hier soir Sur ton direct Fun fan Avec Resident Evil Et C'est mon tour Et Et Pour terminer Sur The Elder Scrolls Online Je vais sauvegarder Parce que je progresse Pas mal Bref Il y a Quasiment une fois par an Il y a un nouvel épisode Revisité Dans sa version en ligne Qui est publié Quoi qu'il est achetable Tamriel Oui je crois que tu as raison Merci Chrystalla L'ensemble des contrées S'appelle Tamriel Bref C'est toute une mythologie inventée Il y a des dieux Il y a des personnages Charismatiques Et légendaires Comme l'enfant De dragon Comme on apprend Dans Skyrim Mais pas que Merde Il est en train de bouffer Le cul à Lara Croft Là le croco J'aurais jamais du Lui tourner le dos Oula 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 Puisque tous les épisodes Maintenant Si tu veux Sont interconnectés Ce qui fait La grande popularité Du jeu Depuis quasiment 10 ans en ligne Là Enfin quand je dis 10 ans J'exagère Mais ça fait Depuis déjà Pas mal d'années Qu'il est Alors voyez C'est une synthèse Le 4 avi de 2014 Oui bah on est en route Vers les 10 ans Et pour terminer mon propos Et être complet Sur la réponse J'aime bien de voir Elle est en train De s'égoutter Là Trop bien L'effet des petites gouttes Je sais pas si vous voyez A la résolution Je diffuse Dans 720p Sur Twitch Mais le coup Des petites gouttes C'est excellent Et figurez vous Que les joueurs Sur Playstation L'avait dans Tomb Raider 3 Alors que La version PC Était sortie avant Et les développeurs N'avaient pas eu le temps De rajouter l'effet spécial Quand on croit On a On aurait pu déjà Avoir cette nouveauté De réalité physique Dans le plus précédent Alors on voit Que je suis poursuivi Par des scarabées Il faut aller dans les grilles Pour que les scarabées tombent Voilà Et que Lara Se fasse pas Dévorer Atrocement Ah oui il y en a encore En petits morceaux Qu'elles se fassent pas grignoter Bref BD Stab Je vais y arriver De temps en temps On fait des événements Spéciaux Datés Pour dire Tel personnage Ou tel contenu Ou tel objet magique Apparaît dans leur monde virtuel Evidemment Tous les joueurs Passionnés Se ruent Dessus Evidemment Ça fait vivre Pour avoir des récompenses Spécifiques Et rare Ça fait vivre Les jeux Les serveurs En ligne Et voilà quoi Donc Tesso Est très populaire Et tout ça pour dire Que Christella Va faire ça sur son antenne Tout à l'heure Dans un peu moins d'une heure Maintenant Et que je sais que Cheveman est fan De cet univers très riche Très littéraire Moi j'apprécie Sans plus Vous savez que je suis pas Médieval magique Je suis plus science fiction Tout ce qui est post-apocalyptique Zombies ou pas zombies Mais voilà quoi Enfin faut de tout Pour faire un monde Et voilà Je crois que j'ai tout dit J'ai oublié J'ai oublié De briser Cette urne Qui m'apporte un objet Et oui Lara Croft Pilleuse de tombe Elle saccage tout Maintenant En plus de tout voler C'est pas Joli joli Mais bon C'est son histoire Je sais plus par où Faut aller Une fois que je suis ici Je sais plus du tout Attendez Je vais sauvegarder Ma progression Ah oui Regardez J'ai ramassé Donc une visée laser Laser sight Soit je l'équipe Sur l'arbalète Soit je l'équipe Sur le revolver Il est évident Que je vais pas l'équiper Sur un fusil à pompe Ce serait ridicule Ah bah là Il me dit Juste le revolver Tiens Ah tu vois Bah hier Il m'avait proposé L'arbalète Attendez voir Je m'équipe de l'arbalète Et il me dit que Mince Ah Il m'avait proposé L'arbalète Sans déconner hier Et hier J'avais visé au laser Avec l'arbalète Bon bah tant pis Je vais faire avec le revolver C'est pas grave On va voir à quoi Ça va nous servir Dans quelques instants Ah bah elle est bonne celle là Je vais finir par croire Que j'ai déclenché un bug Hier Quand j'ai fait mes tests Ah oui voilà Je suis arrivé d'un côté Et je dois repartir de l'autre C'est aussi bête que ça Voilà Par contre Je ne veux pas garder Le flingue là Parce que voilà Je vais dégommer Des trucs Et là Il y avait un scorpion Sous la jarre Et là Je crois qu'il y a encore Un objet en cadeau Oui c'est ça Alors je présume Que ce niveau Est gentil C'est à dire que C'est bien en dessous De la difficulté Que je vais sûrement Devoir affronter Dans le quatrième opus Que selon mon estimation On va pas tarder A démarrer A mon avis Dans un quart d'heure Je vous aurai lancé Tom Raider 4 On arrive à la Voilà A la fin du niveau Voilà Vous voyez Ah Que c'est étrange Il y a Une cavité Qu'on peut pas traverser Telle quelle Mais que vais-je faire Ah 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 Insérer Rire Ironique Ici Et ben Il va falloir faire usage Je sais plus comment on fait Mais on fait zéro Comme si je voulais regarder J'utilise le viseur Sur le flingue Comme j'ai équipé Le viseur sur le flingue Et pan Je vais remplir la cuve Ah merde Faut qu'elle soit tournée Au moins c'est correct Faut que je tourne Lara Pour qu'elle puisse On voit les On voit les zombies Les zombies Les momies Juste en face Hop là Voilà On met le deuxième Et ça se remplit plus vite Oh un seul aurait suffit Il aurait fallu être patient Mais bon Voilà Là on peut marcher C'est pas du sable mouvant Et C'est un cauchemar C'est momie Je rappelle qu'elles sont immortelles Je me suis acharné A vider tout mon Oups Voilà Ça ça va les calmer J'ai vidé Toutes mes armes Toutes mes munitions Contre Contre les momies Hier Et ça n'a servi à rien Elles se relevaient Elles sont plus que coriaces Même ça Elles s'en moquent Ça compte pas pour elles Elles passent au travers C'est dégoûtant C'est honteux Bref Les momies A fuir Tadam Encore une salle au trésor La grille est retombée Derrière Lara Là elle peut faire comme Pixou Elle se douche dans les pièces d'or Dans son coffre Oh cette relique Admirez moi cette relique Attention Lara Ça va faire comme dans Indiana Jones Tout va s'écrouler Non ? Même pas un tremblement de terre ? Alors je vous avouerai que quand j'ai fait mon test hier Je voulais me réserver un peu de surprise pour aujourd'hui Et j'avais délibérément refusé de ramasser la relique Et je me suis barré tout de suite Donc je m'attendais à avoir un événement Mais non en fait C'est pas mal Vous avez vu la jarre Ça a un visage dessus Putain c'est trop bien D'ailleurs je vais abuser du système du jeu Et on va faire exprès de zoomer Comme un gros nigaud Sur la Déjà on va s'aveugler Tendez voir Mince Comment je zoome ? Comme ça Ah oui Ça c'est du visage Mince Pardon Je ne sais plus comment me Voilà La sortie est par là En face on voit que la grille est fermée Et on ne peut pas y aller Je vous pense à témoin On a suffisamment de torches pour éclairer Là c'est bien super sombre D'ailleurs comment elle s'appelle la relique ? Je n'aime pas regarder Le masque d'or Oh ben j'en ferai rien là du masque d'or Je peux Encore une grille qui se referme Il n'y a rien derrière les piliers Je vérifie parce que Je me têtais Oh ! Quelle horreur Il y a un milliard de cent millions De petits scarabées dévoreurs Qui se russent sur la Et hop là Oula ça va être un génocide là Oups C'est rigolo ça rappelle l'ambiance Pour ceux qui ont vu le film Le retour de la momie D'ailleurs je me demande S'ils ne s'en sont pas inspirés C'est une trilogie d'ailleurs Ou c'est en deux films Non je crois qu'il y a le retour Non il y a la momie Et la revanche Ou retour de la momie Je crois que c'est deux films Je me souviens les avoir vus J'avais apprécié C'était excellent Et je pense que l'idée Vient de là Des petits scarabées dévoreurs C'est trop stylé Trop stylé Voilà Et le coup de la verticalité Parce que vous voyez bien Que ça ne mène à rien du tout Là par là Le coup de la sortie En verticalité Bah voilà Il faut que Lara Se suspende à la poignée Et je clong Elle est trop bien l'animation Quand elle donne un mouvement de jambe Pour provoquer la chute De la dalle C'est trop bien J'adore C'est normal Ces linges grises Dans l'inventaire Alors Non Je te dirais non Dans le sens que Ils n'ont pas mis D'image de fond Dans le menu Ce qui fait que Ça pique les yeux Et c'est dégueulasse C'est normalement D'ailleurs une image de fond Mais je ne sais pas pourquoi The Times Aurait pu mettre S'amuser à reprendre la texture Qu'on voyait dans l'intro De leur journal Ils auraient pu très bien Appliquer la texture De The Times En arrière plan Ça aurait fait classe Et je ne sais pas pourquoi Ils n'ont rien mis Donc on a ces rayures dégueulasses A défaut d'avoir Un joli fond Dans le menu Bon bah je Voilà C'est un choix éditorial Qui m'attriste Pardon Je gâche la musique En parlant Mais Voilà Triste constat Voilà C'est le grand final Du niveau Qui est très très classe Vraiment classe C'était pour fêter Donc la Découverte De la En 1922 De la tombe De Tout-en-Camon Et De l'exclusivité Journalistique Des anglais The Times Qui avait fait la une Sur cette découverte Historique La chambre Du roi Tout-en-Camon Voilà Voilà Ah D'ailleurs Dans cette animation De Fin de niveau On va voir justement Qu'il ne faut pas se frotter Aux Momies Vous allez voir Lara se débattre Avec une momie Elle a planté Dans le décor Très piquant Je vous laisse observer Ouais merci pour les GG Là j'ai pas spécialement de mérite Puisque je vous rappelle Que j'ai regardé par deux fois La solution hier soir Pour m'entraîner Sur ce niveau Voyez Elle se débat Avec la La momie Elle la plante Dans le Alors je sais pas si je pourrais faire ça Dans les Dans l'action du jeu Mais je serais tenté de fuir les momies Moi Eh ouais On Ça fait depuis 98 ans Déjà Que la La tombe a été ouverte De tout en camion C'est ça Christella Le compte est bon C'est en 2024 Qu'on va Qu'on va fêter Cette découverte historique Est-ce qu'on nous prépare Vous devinez que je vais en user Et je vais m'arrêter quasiment dans toutes les pièces Et je vais commenter comme un gros niveau Je vais pas vraiment m'empêcher Bon allez Ils ouvrent mon fil vers le véritable opus Après je le rappelle Ce niveau spécial Du journal anglais The Times Comment je quitte Il faut carrément que j'aille sur le bureau Et dire Fermez la fenêtre Cette violence Cette violence Je vais légèrement modifier mon titre à l'écran Et virer The Times Puisque là On va faire L'opus Complet officiel du 4 Voilà Là je suis dans les règles Alors laissez moi réfléchir Je vous prie Normalement Je dois faire Capture D'écran Si c'était ça C'était ça Et normalement Je peux lancer directement Mon Tomb Raider La dernière révélation Et ça doit Ça doit fonctionner C'est là Je me rends compte Que j'avais fait Ah J'avais tout préparé Ça fonctionnait Le jeu va prendre fou Je sens que le jeu va prendre fou Et ça va J'ai pas mon retour comme il faut Je cumule des galères Vous allez devoir me guider Je suis à l'aveugle Le son est très fort Attendez Oui 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 Attendez 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 Merci de la remarque Mais attendez Est-ce que Non bah non J'avais rien sauvegardé J'ai pas démarré le jeu La bonne blague C'est ça Demande à Joshua Du coup je me demande Ce que vous voyez là Bah vous voyez que Puisque j'ai pas Attendez Capturer les applications Au plein écran Pourquoi pas Tiens C'est bizarre Si je fais ça Vous voyez quelque chose Là C'est le seul de la série Que j'ai fini Underworld Et oui Il est chouette Ah d'accord Ouais ouais Underworld est très beau Il nous dit que c'est là Oui bah je le découvrirai plus tard Je connais pas du tout Oui vous voyez quelque chose Ou vous voyez rien J'ai pas mon retour Je suis désolé Est-ce que vous voyez quelque chose Parce que OBS me dit que J'ai activé l'option Capter le Les fenêtres En plein écran Alors Underworld C'est avec Thor Ah oui Et le fameux marteau Ah vous voyez du noir C'est ce que je craignais Merci Christella Ah Oh là là Et je vous prie de croire Que j'avais préparé Mon truc Et du jour au lendemain Ça m'énerve Ça saute Euh Si je fais Capture d'écran Euh J'espère que vous allez pas avoir Une image trop tronquée Ou alors Il faut Il faut vraiment Que je me mette en Plein 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 écran Euh Est-ce que Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez L'intégralité du titre Tomb Raider Ou est-ce que c'est tronqué Alors dans légende Euh Il y a des niveaux Intéressants aussi Ah Le titre est tronqué à l'écran Ou ça semble bien centré C'est horrible Je suis navré Mais j'ai pas de retour J'ai mon OBS Qui est encastré Là je sais pas comment Le désencastrer Ouais ça a l'air d'être la galère Bon attendez Attendez Je vais faire différemment Euh Un peu tronqué Un peu tronqué Mais Merde Je vais relancer La config Normalement En 32 bits En 1024 Sur 768 C'est le ratio 4 tiers Ce qui correspond A mon habillage de chaîne Si je fais ça Si je demande un fenêtré Ça devait être Je provoque au BES C'est le petit phrase bon ça Non Il me fait un caca nerveux Si je fais ça Alors ça va Attendez Je prends mes repères Du Ming Du Ming Jusqu'au cadre Donc vous Vous voyez ça Si je dis pas de bêtises Pour vous Ça c'est C'est plutôt bien cadré Je me trompe Attendez Je regarde rapide Tac Ça va trop vite Ça va trop vite pour moi Je vois pas Ah c'est pénible Je vais désactiver l'aperçu Parce que ça me gave Normalement là Vous devriez avoir Quelque chose de potable Mais ce qui me fait suer Du coup C'est que vous allez Vous taper Ma barre de tâches C'est naze C'est naze Je sais plus comment je fais Pour la cacher Paramètre de la barre de tâches Je vais dire Qu'elle va être cachée Dissimulée Parce que ça me gave Masquer automatiquement Oui Allez go Avec un peu de chance Tac Tac J'avais un truc J'avais un truc nickel Avant Mais c'est pénible Ça fait couillon De voir la barre d'Eta Chamba Ah oui Oui Vous faites à côté Un Edge of Empire Oui vous avez bien raison N'hésitez pas Est-ce que j'ai eu Plus Attendez Je vous relis dans le chat Excusez-moi C'est la La cata J'ai pas fini celui-là Vivement qu'on fasse Edge of Empire Le sage Tu feras les derniers En 8-420 FPS Bah Et c'est ce que je disais Ce matin Ou hier Ou je sais plus quand La trilogie Dont parle Christella Avec Underworld Et je sais plus quoi Je pense que d'ici là J'ai bon espoir Que j'aurai un nouvel ordi Donc Je pense que Je vous en mettrai Plein des mérites C'est à dire Que je mettrai Les graphismes à fond A fond les ballons Donc j'ai envie De te répondre Oui Froboz Mais pour quand Sur Ce sera pas cette année Mais Oui Attendez Surtout que Oui Attends Il y a pas mal Tomb Raider 4 Il y a le 5 Il y a le 6 Avant d'arriver A cette trilogie Donc à mon avis C'est pas avant 2-3 ans Mais ouais Ouais Je les ferai Froboz On va dire A l'horizon 2025 2026 Le temps passe tellement vite Que je me dis Qu'on va les faire Plus rapidement Qu'on ne le pense Non là Je peux pas aller sur l'ordi Pour l'instant Ah Et après Il fera les Uncharted Alors Uncharted Tu fais bien d'en parler Ça m'accroche pas du tout J'ai essayé de De voir du gameplay J'accroche pas du tout C'est pas parce que Le héros est un mec Et pas une nana Mais vraiment Je Je trouve pas charismatique Le perso J'accroche pas Je pourrais Difficilement me justifier Mais j'accroche pas Je trouve que c'est plat Comparé à Lara Croft Qui a vraiment une Il y a J'ai envie de dire Il y a plus de profondeur Si je puis dire Bon Option Je vais regarder rapidement Oui voilà Dans le moment J'ai réglé ce qu'il fallait Ah oui Et contrôle Tac 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 Spaces Flare Look Roll Inventory Ok Apparemment Il n'y a pas de nouvelle touche Bon bah c'est parti Mon kiki Pourquoi la vidéo Elle est pas Vous allez voir encore Un truc Ah bah ça va Ah Cambodge 1984 Ah tiens c'est marrant Elle est ado Ah ah c'est rigolo Ah c'est rigolo Ah attendez je sauvegarde tout de suite Parce que Ah non Ah bah non Il n'y a pas d'image de fond Mais c'est dégueulasse Alors là je comprends pas Je comprends pas pourquoi On a un truc qui est à rayure Qu'on a la mire Dans le Je m'attendais à une belle image En arrière plan Alors là franchement C'est nul Parce que le menu Franchement là Il est dégueulasse quoi Oui je fais des découvertes Oui Mais Parce que je connais pas du tout l'opus Mais Trop bien C'est marrant J'ai l'impression qu'elle est Elle est plus vive Lara là Je sais qu'elle est ado Mais Bref Ça pour avoir de la lumière C'est de la lumière Et là il va y avoir des serpents Comme au Nevada Enfin le lieu s'y prête Tout ce qui est vipères Et tout le toutim Il n'y a rien d'autre Bon Ah si Attendez C'est quoi On dirait une gourde Ah non Ah bah elle est belle La gourde C'est un crâne en or Génial Mais on est où là Parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'intro Cambodge Ils ont dit Quoi quand j'étais jeune J'étais beau Et je sentais bon Le sable chaud Tropico Oui Non c'était quoi C'était Ah Il était si jeune Il était si beau Je sentais bon La noix de coco Ah Je t'aime pas les Uncharted Ils étaient gratos sur le PlayStation Network et tu n'en as pris aucun. D'accord. Oui, Tropico, oui, c'était des barres de rire. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'humour dans le script de Tropico. Non, c'est bien marré. Et moi, tu sais, j'adorais l'ambiance, tu sais, jazzy, j'allais dire, île de la Havane. Cuba. Non, c'était bien. Il y avait une ambiance piano-bar, en plus, dans l'habillage sonore. C'était les après-midi que tu as faites, les soirées dessus, c'était vraiment décontacté, quoi. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié quand tu jouais à Tropico 5. Tu as la sculpture. Un édifice qui commence à délabrer. Tu peux te prendre n'importe quoi du plafond. Bon, j'avance plus d'amant, parce que, on voit que, mais qu'est-ce qu'il fait? Wow. Wow. T'es sûr? Ok. Donc, il faut que je retienne qu'il peut y avoir des gros cercles au mur, et il faut appuyer dessus, c'est débutant. Alors, une fois de plus, Fun Fun, tu vas avoir la larme à l'oeil dans le sens déception énorme, c'est pas la version française. Mais le son de mon téléviseur est tellement faible pour pas avoir de l'arsen, que je te confesserai que j'entends même pas ce qu'il dit, donc, tant pis, je vais y aller à l'aveugle. Je ferai une session de rattrapage en soit en regardant la version française sur internet, sûrement d'ailleurs. Bah, je vais regarder ce que fait Morlock, qui est vieux jeu, sur son excellente chaîne YouTube, que je le recommande vivement. Comme ça, au moins, je saurai tout, même les secrets. J'ose pas courir, je... What? Un facochère. Oh, il est rigolo, lui. Mais, hé! Mais il va crever. Ah, merde, et il m'attaque l'autre, il m'a encorné le salopard. Ah, il veut se le faire au barbecue. Il a sorti le couteau, le mentor. Monsieur l'explorateur, là. Elle est bonne, celle-là. Oh, c'est rigolo, comme scène. Allez! Sors la sauce barbecue de ton sac, on va se faire un bon sanglier. Ça me fait envie, en plus, en vrai. Le sanglier, j'adore ça. Miam. Un repas de fête, ça, c'est pour Noël. Et encore. Ça fait plus d'un Noël que j'ai pas savouré du sanglier. Ça y est, il se met à courir, il n'y a plus de danger. Hop-tie. Le désrespect, c'est une route à la crainte. Notre route, c'est au-delà de la rivière. Oh là là! Eh, papy, il faut arrêter le dopage, là. Voilà le saut qu'il a fait. Lara, elle va devoir se raccrocher au bord. Ah non, j'ai rien dit. Eh oui, je sais, tu es en larmes, mon pauvre fun fan. Bah oui, les Tomb Raider, je les ai achetés en version anglaise, pas en version française. Je sais que ça te fait hurler. Mais promis! Comme tous les Tomb Raider à l'occasion, d'ailleurs, il faudra que je le fasse avec le 3, du coup, avec ce qui s'est passé dans l'extension ce matin. Il faut que je te retrouve les vidéos avec la voix de Françoise Cadol et que je te fasse une rétrospective bientôt sur mon antenne. Promis! Je m'y engage. Dès qu'il y a des opus comme ça, voilà, effectivement, comme je les ai en langue de Shakespeare, je vais... On se fera des sessions de visionnage des cinématiques en bon français avec la voix de l'excellence de Françoise Cadol. Décidément, ce tutoriel a coupé au couteau. Oui, je prends de l'élan, oui, c'est ça? Allez, hop, la raccroche d'abord. Sois galant et laisse passer la raccroche d'abord. Oh, c'est scandaleux! Ce qui vient de se produire est absolument scandaleux. Aïe, aïe, aïe. Et comment je fais pour remonter, moi, maintenant? C'est malin. Aïe, 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 aïe. Bah non, c'est en pente, je ne peux pas remonter là. Ça n'a pas de sens. Oh! Décidément. C'est le deuxième artefact, dis donc. Ah, le crâne, comment il est sculpté? On se croirait presque dans Terminator. Bon, elle a le droit de se baigner, là. Après tout, il n'y a pas de témoin. Allez, une petite tempête, ma grande. Fais-toi plaisir. Ça rafraîchit. Avec toute cette chaleur. Oui, Aïe, je viens d'aller à une foire à tout. J'ai deux, trois petites choses. Ah, c'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. Tu vas m'avouer que tu t'es trouvé des jeux Nintendo 3DS. C'est dont on avait parlé entre nous hier, hier soir, AJ. C'est bien, je te le souhaite. Ah, bah, voilà. Ok. J'ai eu un doute par rapport à la pente de me dire, tiens, elle ne peut pas... Ah, plus, ouais, tu prépares ton direct dans une demi-heure, Christella. Merci, c'est très gentil à toi d'être passé déjà ce matin. Merci tout plein, merci. Bah, toi aussi, bon direct à toi, Christella. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui regardent, qui sont sur le canal, là, en direct, vous pouvez retrouver Christella d'ici un peu moins d'une demi-heure sur sa chaîne. Elle va vous faire du The Elder Scroll online. Tc. Et moi, je ne vous cache pas que je vais continuer toute la journée jusqu'à 20h, 21h sur ce Tomb Raider, parce que j'en ai très envie. Ah 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 ah, Donc, voilà, faites-vous plaisir. Le débit de sortie de la flotte, c'est violent, quoi. Oh, la pression de la flotte. Oh, la pression de la flotte. Oh. Oh, la pression de la flotte. La voix jeune, anglaise de l'arc-croft. Je trouve qu'ils s'en sortent bien. C'est juste les micro-culpures dans l'action qui sont un poil emmerdantes et agaçantes. Je ne sais pas si ça ne va pas durer trop longtemps. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la saga, c'est très bien. Honnêtement, je pense qu'on peut très bien démarrer et découvrir l'honneur de Tomb Raider à partir de cet opus. Parce que le tuto est plutôt sympa. Sans que ce soit trop chiant pour les aficionados et les habitués de la licence. Là, pour la première fois que je fais le tuto, j'apprécie. Parce que c'est rigolo de lui deviner un mentor à Lara. Par le passé. Mais, oh là, je ne cours plus là, j'ai les boules. Dès que je vois que le truc n'est pas à vue et pas propre. Je n'ose plus. Oui, la caméra... Oh, il est fresque au mur. Il y a une histoire de peuple... Il s'enlince là ou quoi ? On n'aurait pas ce qu'il y a un concours de bras de fer. Vous devriez vous descendre pour être safe. Retournez-vous pour se dérouler de la porte. Maintenant, pressons-le et gardez l'action. Laissez l'action pour descendre au couloir. Voilà, Lara, il faut que tu te laisses tomber, ma grande. Sans déconner, la hauteur là, ma propre hauteur, en vrai, j'aurais trop les boules de me péter les chevilles. Rien que ça, je n'oserais pas, moi, en vrai. Je veux trop les jetons. Oh, la caméra m'est imposée. Je ne peux pas casser le... Non, je ne peux pas casser l'angle de caméra. Bon. Le mécanisme pour accéder à la porte, Il s'est au côté de l'autre côté de la rivière. Ces rivières se dérouillent à travers les chambres et les cavernes, deep below ces préhistoriques des chambres. En conséquence... C'est déconner, je me souviens. Le gout qui joue encore, Werner ? Oh, le plafond, il me plaît. Oh, que c'est beau. Oh, le cambodge. Je dis oui. Ta, 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 ta. Quoi ? J'aime bien le petit fagnon anglais sur le sac à dos énorme de l'explorateur. Oh, elle fait plus simple, elle fait plus compacte, là, en sac à dos. Lui, il a la double capacité, le mec. Sûrement des couches de rechange. Ça parle très mal. Bref. Où est l'autre ? Couteau sorti, il n'est pas menaçant du tout. Alors, sorti du contexte, cette scène-là, il y a comme un malaise. Oh, la vache. Il est plus dangereux que Crocodile Dundee, le mec, avec sa lame. Faut arrêter. C'est beau. Et là, elle a déjà les loupiottes ? Est-ce qu'elle a les loupiottes ? Non, elle n'a pas les loupiottes. Merde. Attendez, je regarde. On dirait un bonhomme Minecraft. T'en vois ? Déconne pas. Il est si cubique que ça, le mec. Oh, t'abuses, une scène. T'abuses, t'abuses. Il n'est pas si cubique que ça. Oh, c'est correct. Franchement, pour l'époque, c'est correct. Je rappelle qu'on est en 1999, quand je l'ai sorti. On est avant le bug de l'an 2000, là. Le bug, il n'a jamais eu lieu. J'ai envie de piquer une tête dans l'eau, mais je ne sais pas par où Lara peut ressortir de l'eau. C'est un bassin qui a l'air d'être sans bordure. Bizarre, ça. Vraiment étrange. Bon, bref. Faut faire quoi ? Faut qu'elle s'agrippe, c'est ça ? Putain, c'est super, là. Bon, je m'en fous, j'ai sur le garder, donc... Vas-y voir, ma grande. Allez, agrippe-toi. Eh ben non. Voilà, la sortie n'était pas vue. Allez, vas-y, ma grande. On est où, là ? Oula, c'est quoi ce délire ? Ah ben non. Ben non, je ne peux pas. Oh, c'est généreux par contre, ça. Alors là, je ne dis pas non. Ah, quel est l'idiot qui a laissé sa trousse à pharmacie immergée. Engloutie. Oh, la rat. Alors, elle est où ? Sans déconner, je n'ai pas le quai à vue. Par où est-ce que je sors du bassin, moi ? Au secours, je vais me doyer. Bon. C'est rigolo, elle est toute mimi, comment ils l'ont modélisé. Non, ben non, il n'y a rien. C'est une grille. C'est une grille. C'est une grille. Pas de prix pour vous cette fois, Lara. Ah, bien, utilisez l'avant et l'avant et l'avant pour bouger à travers la surface jusqu'à ce que vous atteignez la rivière. Bon, je sais qu'il y a le bruit de la cascade, mais ce n'est pas une raison pour hurler comme ça. Là, il y a Lara Croft qui lui répond « Shut up, ta gueule ! » Voilà le quai que j'attendais. Il est ici. Voilà, la malheureuse est trempée maintenant. Oh, un levier. Ah, je comprends mieux. En fait, Lara était condamnée à aller dans la flotte. Dacodac. Allez, vas-y, ma grande. Pousse. Pouc. Oh, c'est trop mimi. Trop mimi. Encore ce dispositif mural ? Oh là là. Non, je ne courrai pas. Je me méfie. Vous vous diriez ? Vous trouverez votre mort dans ces flottes, mon amour. Un quick sprint à cette ladder vous ferra vous émerdez. Aucune concernation, je ne vous ai jamais oí. Oh, d'amour, Lara. Vous êtes un élément valorisé dans la mission. Vous êtes romantique, vous ? Oui, c'est bien. C'est bien. D'accord. Alors, j'ai actionné ça, c'est cool. Mais l'intérêt, je n'ai pas compris. Ah, c'est encore... D'accord, ok. Mais, du coup... Euh... Attendez. Ah ! On est de l'autre côté. D'accord, on est arrivé par là. Ok, ok. Hum, hum. Oui, donc là, je peux me précipiter. Hop, on se calme. C'est presque des escaliers en colimaçon. Bon, pour le moment, j'adore le Cambodge. Ah, on va se suspendre au plafond. Allez, faites les abdos, papy. Le premier qui lâche, il a perdu. Les doigts dans le... Hein ? Bon. Oh là là. Est-ce qu'on... Oui, on peut regarder en même temps. Ah oui. Alors, tu n'as pas le droit d'avoir une crampe là. Mais, euh... La déco est magnifique. Et de l'autre côté ? Non, de l'autre côté, ça vaut moins le coup. Mais franchement extra. Je ne boude pas à mon plaisir. Je ne boude pas à mon plaisir. Ah, l'air libre. On sort du temple. Tiens, tiens. Je me demande s'ils ont programmé les conditions météo. Bon, c'est de croire, elle. C'est trop bien fait. On se croit... Ah, Cambodge. Ça, vous savez, ça me fait penser à Mortal Kombat. Je ne sais plus. Le domaine... L'entrée dans Outre-Monde. Dans Mortal Kombat. Entre notre réalité et Outre-Monde. Je ne sais plus quand ça s'appelle. Pourtant, c'est un lieu célèbre sur Terre. Au Cambodge. Oh, je ne sais plus le nom. Mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est superbe. Attends. C'est quoi qu'il y a au mur ? C'est une prêtresse. On dirait une prêtresse... Alors qu'on est au Cambodge, on dirait... Ça me fait plus penser à la Thaïlande. J'ai l'impression de voir une déesse thaïlandaise avec une coiffe comme ça. Et ce serait une reine cambodgienne ? Je ne déconne pas. Trop bien. Il y a quoi là ? Il y a quoi ? Je veux tout savoir. Non, c'est une grille d'agération. Non, on est dans une cour intérieure. Oh, la gueule du temple. Trop bien. Ah, ça va. Il n'a pas perdu son temps. Il s'est fait un autre flacochère, dis donc. Tac, 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 tac. Et de l'autre côté, au niveau du... Ah, et oh, récompense ! Récompense de l'exploration. Troisième petit crâne doré. Ils m'ont l'air très très gentils là, au niveau des... Entre guillemets, secrets. Est-ce que tu n'es pas obligé d'aller dans des endroits incombus et haut-perchés et piégés pour collectionner des petits crânes d'or ? Encore ! Ouais, merci, Yadjé. Le temple d'Encore. Merci, tout plein. Eh bien, on peut le dire. Moi, j'en demande encore. Oh, oh, oh. Non, non, c'est trop stylé. Mais regardez-moi ça. Ça me fait penser que je suis le repossesseur du coffret musée d'Europe en 3D, là. Vous pouvez vous promener dans les couloirs du musée du Louvre, si je n'ai pas de bêtises, d'ailleurs. Cliquez sur les tableaux pour avoir les explications et tout. C'est extra. Il faudrait que je me le refasse. J'adore ce genre de programme. Ouah, ouah, c'est un gong. Trop bien. Alors, le gong me rappelle, souvenez-vous, Tomb Raider 2 et le temple tibétain. Où il fallait tirer dans le gong pour déclencher je ne sais plus quoi. Avec les grosses cloches, ça foutait un bordel pas possible. Et je crois que ça faisait sauter des stalactites de glace du plafond. à cause de longues chocs générés. Vas-y, frappé par le bong ! Oh, il est épais ! La vache ! Ce n'est pas une petite pièce. Le machin, il fait 20 kilos. Oh, il y a des pics ! Il est où, Papi Mentor ? Par où est-ce qu'il est passé, Papi Mentor ? Je fais le tour. Hum hum. Hum hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Je passe doucement dans les pics et j'ai pris des dégâts de vie. Je marchais tout doucement entre les lames et... C'est quoi ce délire ? C'est dégueulasse. Je pensais que je pouvais me promener tout doux entre les pics et pas du tout, en fait. Oh, c'est vachement punitif. Oh. Nous devons entrer à travers les pics et être occupés de les dégâts. Je pense que par « nous » vous référez à moi. Oui. Mon frère plus basse peut activer des dégâts. Vous passez pas remarquable. Que convenuente. Euh... Attendez voir, attendez voir, attendez voir, attendez voir. Non, non, non. C'est quoi ça ? C'est beau le cercle ? Eh ! Il y a quelque chose derrière. En fait, c'est une immense roue. C'est une porte-roue. D'accord, il faut que la roue se barre pour qu'on puisse rentrer. Stylé. Attendez, je vais sauvegarder où j'en suis. Oh, ça me plaît. C'était obligé qu'il y ait quelque chose en récompense dans le coin. Ah, c'est vachement bien fait. C'est réaliste. J'aime beaucoup. Allez, zou, là. Tu vas pouvoir t'en faire un collier. Le collier va être vachement lourd. Oh, oh. Oh, oh. Non. Non, je ne le crois pas. Son légendaire sac à dos vient de là. Un explorateur qui est resté planté au Cambodge. Ah, encore. Comme nous l'a dit AJ. Excellent. Ah, c'est trop chou. J'adore. J'adore, j'adore. Ah, bah, je sais maintenant. Ok. On sait d'où vient son sac à dos légendaire. Trop mimi. Du moins, son tout premier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne se ramasse pas. Ok. Le gars a convoité la relique et manque de bol. Il y a plein de piques en biais qui sont apparus autour du piédestal. Enfin, du présentoir. Ok. Ça va falloir pousser ses trous avec le levier stylé. Ah, ça y est. Ça veut dire que tu as retrouvé ton ordi, funfan. Donc, si je n'ai pas de bêtises, tu vas pouvoir faire une partie d'Edge of Empires avec Frobose. Et vous avez bien raison. D'accord. Ah, c'est trop... J'adore le coup de la narration, la suggestion de où est-ce qu'elle a trouvé son premier sac à dos. Trop bien. Cambodge. Ok. Ah, un backpac. Laissez-nous espérer que ce n'est pas le même succès pour toi. Et maintenant, ça commence. Les yeux des anciens sont sur nous. Et leur vengeance est mort. Nous devons marcher rapidement. Quand en marchant, presser et garder le sprint pour obtenir de plus de vitesse. Il n'a pas peur, lui. Il se met à détaler comme un fou furieux dans le... Alors que c'est momentanément piégé. Mais bon. Enfin, potentiellement piégé. Prends le temps. Prends le temps. Prends le temps pour faire un rôle de diving. Ouais, bah moi, je prends le temps de découvrir ce qu'il y a au plafond. Et je n'ai pas compris ce que je vois. On dirait un rituel, mais je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. C'est bizarre. C'est des fléchettes empoisonnées, là, qui passent d'un bout et d'autre du mur. Ah oui, Lara Croft a été empoisonnée. Ok. En même temps, je ne vois pas comment elle peut les esquiver, mais bon. Alors, hop. Quoi ? D'accord. Oui, ça m'a l'air un peu cul-cul la praline, mais bon, pourquoi pas. Je crois qu'elle peut faire une pause et se soigner, la malheureuse. On va en profiter pour se le garder, d'ailleurs. Alors, le coup du menu avec le hachurage noir et blanc, je ne vous cache pas que je suis dans l'incompréhension. Je vais me renseigner là-dessus, parce que si la prochaine session de Tomb Raider, je pouvais éviter ça, ce serait cool. Si moi, je peux bidouiller pour vous mettre un fond beaucoup plus agréable en arrière-plan, je n'hésiterai pas, je vous le dis tout de suite. Alors, attendez. On est dans une cour, une nouvelle cour intérieure. Oui, oui, oui. Je serais intéressé d'aller à l'angle. Oui, c'est ça. C'est bien ce que je me disais. Il y a un crâne. C'est la récompense. Oh, mais je ne maîtrise pas du tout Lara. C'est la récompense de l'exploration. Allez, vas-y maintenant. Tac, 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 tac. Voilà. Là, j'avoue, il n'y a pas de danger particulier. Putain, on s'y croirait. C'est exactement ça. Ça fait carte postale, c'est extraordinaire. Ah, finalement, vous faites du Cossack 3. Cossack Free. Vous avez bien raison. Bon jeu à vous. Ah, ben voilà. Là, il y a un dispositif mural. Je devrais pouvoir interagir avec. Non. C'est réservé au maître. Ok. Oui, il semble faire presque une combinaison en passant sa main sur le cercle. Limite si ce n'est pas un digicode des temps anciens, le dispositif. C'est une couleur verdâtre au niveau de l'encadrement de porte qui fait flipper. D'ailleurs, j'en perds mon latin, comment on appelle un encadrement de porte ? Ça a un nom. Un chambrand, là. Voilà, chercher le nom. Oui, merci, Frobose. Non, mais vous faites comme vous le sentez. Vous le savez, avec moi, c'est... Pas de prise de tête. 100% plaisir. J'avais cru quelque chose se dessiner au sol, mais non. Mon imagination me joue des tours. Oh, stylé ! Mais c'est de plus en plus grandiose. Salle après salle, j'aime bien ce que j'ai sous les yeux. Oh, je pense que je peux s'apprendre à ce que j'ai sous les yeux. C'est toujours aussi énigmatique au niveau des textures. Mais sans déconner, j'ai presque l'impression de voir une scène intime d'un couple qui se cajole. On va dire ça. Du moins, c'est ce que m'inspire la... La gravure. Qui se répète en fresque. C'est... C'est étrange. Ah, attendez. Ça a l'air vachement aérien par ici. Ne me dis pas que... Oh, je vois des cordes. Une corde. Ça y est, on va jouer à Tarzan. Ouh, je le vois gros comme une maison. Aïe, 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 aïe. Il va se passer un truc. La porte devant nous nécessite deux personnes pour l'ouvrir. Vous allez sur l'alcove, sur la porte, je vais activer le changement ici. Et du coup, il fait quoi ? Il manipule le cadran au mur ou pas ? Bon, je le laisse déambuler comme il le souhaite. Oh, oh, oh ! Laissez-moi avant. Maintenant, presse et gardez l'action. Quand vous êtes enregistré dans la porte, gardez-la sur la porte et s'étions dans le mur. Effectivement. D'accord. Ouais, il n'y a rien là. Ah, comique. Dakodak. Effectivement, on va jouer à Tarzan. Je ne peux pas aller en face. Non, il n'y a pas de... Non, c'est trop. Il faut arrêter de déconner. Je sais qu'elle fait des sauts de fous furieux, mais elle ne vole pas non plus. Il y a quand même une limite aux exploits acrobatiques de Lara Croft. Ah oui, c'est ça en plus. Ah, c'est trop bien. Coucou, je suis là. Tu ne viendras pas me chercher. Merde, par contre, j'ai perdu mon élan. Oups. Je peux peut-être me balancer, non ? Comment je fais ? Ah oui, trop bien. Et là, on chante la célèbre... Enfin, comptine. Non, ce n'est pas une comptine. Mais la petite chansonnette de François Pérusse. Excellent humoriste québécois que je vous recommande avec deux minutes du peuple. Et je me balance. Et tu te balances. Et nous nous balançons. Et... Merde ! J'ai lâché mon élan. J'allais me casser la figure. On recommence. Vas-y. Ouais, c'est bien. Allez, Lara. Allez, Lara. Oh, c'est vertigineux. Lâche. Ouais. Elle l'a fait. Et je pouc. Oh, l'autre, il est pressé le... Hein, bon. Oula, double porte. Ouais. Ouais. Heureusement qu'elle ne s'est pas mangé. Le rebord. Ça aurait été horrible. Ah, là, là. Mais j'aime beaucoup. Franchement, là, je m'éclate. Comme vous pouvez le voir, je fais l'idiot. Mais c'est un pur régal pour moi. Bah, attends. Je n'ai pas rêvé. Il y avait deux roues. Je ne comprends pas, là. C'est une logique de démon. Ah, si. Non, d'accord. Effectivement. Effectivement. La première est à gauche. Et l'autre est à droite. Nice. Wouah. Mais on descend dans les ténèbres, là. Sérieux ? Eh oh, il faut une torche. Non, mais c'est une blague. Mais, eh. Je ne descends pas là-dedans sans torche, moi. Eh oh. Il est fou, lui. Eh oh, là. Papi, explorateur, mentor. Range ton couteau et donne-moi une torche, s'il te plaît. Je veux une torche. S'il vous plait. Mais, eh. Non, mais il est sérieux. Et je ne vais pas dans les ténèbres, moi. Attendez. Je n'ai pas loupé une torche ? Non. Mais c'est une blague. C'est une blague. Il n'y a rien dans le bassin. Il n'y avait pas de torche qui m'attendait dans la flotte. On est d'accord. Bon. Bah. C'est honteux. Je tiens à le dire. C'est honteux. C'est une peu de chiotte. Non, mais en vrai, moi, je n'irai pas. Je. Oh là là. Et maintenant, pour la dernière fois. Tu es une étude d'esprit, Lara. Même si tu n'as pas encore apprisé la route de toute aventure. La chaleur de gagner. À quoi que ce soit. Je te donne un cauchon à toi, mon enfant. Qui est le premier à l'iris, apprends le prix. Attention à ton esprit, vieux homme. Je te dis, je ne vais pas prendre des coupures. Je n'ai pas d'autre. On le compte de trois. 1, 2... Quoi ? Euh, attends, attends, pourquoi c'est chronométré ? Oula, ils me mettent en panique. Euh, alors le coup de la gueule, j'aime bien. Par contre, le mentor, il a pris l'ascenseur, apparemment. Tranquille. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ce chronomètre ? Mais, mais, moi, je veux admirer les lieux, moi. Bon, je sais qu'on n'est pas en vacances, mais j'aurais aimé. Mais c'est quoi ce délire de... Il joue à cache-cache, là, ou quoi ? Non, le problème, comme j'entends mal le retour, je... En plus qu'il faut traduire dans l'anglais et laisser tomber. Heureusement qu'il n'y avait pas de pic, sinon la malheureuse ne serait plus. Euh... Ah non. Ah non, mais le coup du chronomètre, ça me stresse. Oh là là ! Trop bien. Et du coup, là, il y avait quelque chose en bas ? Ah oui, elle peut escalader. Ah oui, il y avait un truc. Ah ah ! Je le savais ! Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Bon, bah, je boude. Je remonte. Il devait y avoir un truc en haut, finalement. Oh, merde ! Ah ! Allez, zou ! Il me stresse avec leur chrono à la noire. Et quelle idée ! Et ? Non, en fait, j'ai le choix de là où je veux aller. Ah ah ! Reviens. Non, je vais descendre par là. Voilà. Oui, bah, c'est du pareil au même, en fait. Bah. Qu'est-ce qu'il me fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Eh oh, il y a une grille qui nous sépare, là. Faut qu'il arrête de déconner. Si c'est une farce, c'est pas drôle. Bon. C'est pas ça qui va empêcher, là, de progresser. Hop là. J'en peux me faire très mal. Il faut que je fasse attention. Euh... Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ok. Effectivement, le plafond du... de cet angle du temple qui s'est effondré. Euh... Ouais. Alors, tout doux. Et... Ok. Je sais pas si j'ai un intérêt à aller dans la flosse. avec le jeu de mots classique. La flosse me laisse sceptique. Bon. C'est fait. Ta ta ta... La ta ta ta... Put... Chibi Putain c'est beau Je ne recesse de me répéter J'ai passé 5 heures là d'antenne à dire c'est beau C'est beau c'est beau Mais hé Il est devant le mentor là Il joue à cache cache Il a trouvé les toilettes publiques Et il me le dit pas Il a trouvé les toilettes publiques Dans les ruines du temple d'Ankor Non mais là il y a un truc Il a faut m'expliquer Le mentor qui apparaît Qui disparaît avec la magie du démon Ça pour être obscur C'est obscur J'aurais des torches J'hésiterai pas Mais elle n'a pas de torches Ah ah C'est son mentor qui a tout le matos Pas mal La texture de pierre de roche me plaît bien Bon Comment se présente le plafond ici Ouh là Ouh là là Bon bah C'est parti pour la grimpette Alors je présume Qu'il doit y avoir Une récompense Si t'es Si t'es en dessous D'une certaine durée Ça sous-entend Je présume Que c'est la fin du tuto Qu'on arrive à la fin Je vais la tenter Mais sans trop espoir On peut pas se barrer On peut pas se barrer Ah il est là bas Il est là bas Papi explorateur Pardon Bon Mais à quoi il joue là Il est en train de s'exciter Contre la porte Si c'en est une Ouh là Ouh là là Eh Calmos Non mais il est fou lui Bref Ah Mais c'est un dispositif mural Et là Une flèche en plein coeur Ah Ah c'était ça Trop bien l'interrupteur Et en contrebas Il y avait quoi comme horreur Euh Alors je sais pas Si ça correspond A une zone Qu'on avait exploré précédemment En contrebas Parce que je la reconnais pas En fait Je serais tenté De sauvegarder Et d'y aller Je m'en fous J'ai plein d'emplacements De sauvegarde Alors On dirait des divinités Cambodgiennes Ouh là Et oh Ouh là Ouh là L'exploration est bien plus intéressante Qu'il n'y paraît Là Ah bah non Je reviens à mon truc De Ah C'est malin ça En fait Il faut savoir Qu'il y a un raccourci Je pense que ceux Qui ont pété Le record du chronon Ont deviné Qu'il fallait aller là Et hop Et là du coup Je descends dans le coin Ah non Je suis jamais allé ici Je le connais pas Ce Ce grand arbre Là par contre Il n'y a pas de récompense Il n'y a pas de De crâne en or Ou je sais pas quoi Dommage Est-ce qu'elle peut Grimper ? Oui Elle est vraiment habile Là Extraordinaire C'est pas ça Qui la rebutera Et c'est tout à son honneur Merde Ah non J'ai dit une bêtise C'est trop haut en fait Ah J'ai sous-estimé La hauteur du bazar Donc il faut que je recommence A passer par en dessous D'un Kodak Non bah pardon J'ai rien dit C'est cohérent C'est moi qui n'avais pas Mémorisé Que ça correspondait A la zone précédemment traversée Autant pour moi Je suis nul Donc je vais me recoltiner Tout le jeu de plateforme Bien fait pour ma gueule C'est moi qui ai dit C'est moi qui m'a dit ouais classe taille au taille au bon je pense qu'il ya moyen d'aller dans l'arbre non pas chiche encore que je suis pas sûr sûr est-ce qu'il ya moyen d'aller dans l'arbre à non oh c'est moche première meurtre de la tatata et voilà la croft n'a jamais vécu toutes ces histoires c'était un mensonge et son mentor a été condamné à la perpétuité pour avoir mis en danger une gamine anglaise aristocrate au beau milieu du cambodge sans l'autorisation de ses parents oui c'est ça la croft est morte jeune oh c'est quoi ce truc ténébreux là non mais ça va pas mais vous êtes fous les gens mais on est où là on est revenu au début merde je suis perdu dans le dédale je suis revenu au point de départ tatatata tibidibidibidou oh oh map monde c'est quoi ce délire on y'a oh come here child the mechanism will require us both to release it the clint inscription warns vengeance on those who remove it ah ancient hocus-pocus forget this nonsense and come over here i don't count J'ai puissé les dents et les entouments, c'est votre chien chien. Je pense que nous devons donner un peu de respect. Ah, et tu es le fameux archéologiste-adventure, Lara Croft, oui ? Non, non, je suis le fameux archéologiste-adventure, Werner von Croy, et tu vas faire comme je le dis. Vas-y sur la bouche et pousse le coure. Qu'est-ce que tu l'as dit ? Disrespect est la route de neige ? Je suis en train de m'arroser, là. Ah, c'est ça le fameux artefact qu'on voyait. Oula, le déploiement du pont. Vous mirez, le dispositif fait presque que de près. Ah, mais c'est ça le fameux artefact ! Bah oui, forcément, ça va faire Indiana Jones, ça. Un grand classique. Mon pied ! Mon pied ! Je suis tombée ! Mon pied est tombée ! Aidez-moi, Lara ! Aidez-moi ! Je suis retournée pour te chercher ! Euh... Bah le mec, il va finir mort... euh... Morte de faim dans la sphère, en fait. Morte de faim dans la sphère, en fait. C'est parti ! OK, on va faire une personne à l'autre champ. Les deux baignons descendent de leur chameau. Ils font face à quelque chose de bizarre. Oh, une tête de chat en... ...en... 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 ... ... ... ... ... ... ... J'ai l'impression que vous connaissez l'univers de l'art. L'un des deux Bénois n'était autre que là. L'un des deux Bénois n'était pas la même chose que vous connaissez l'univers de 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 l'univers et apparemment son guide peut crever comme tout son mentor elle se barre elle s'en fait Vous voyez effectivement ça va être l'heure du goûter Ah j'espère qu'elle a des torches Egypte temps présent Ok Alors déjà elle a des flingues et elle a les jumelles D'accord Ok donc on est tombé oui dans je sais pas quel temple égyptien Oui bon bon goûter à ceux qui se croquent un truc sous la dent Oui voilà le truc fait bien office de s'habiller là pour le coup c'est très réussi Bon finalement le guide qu'elle a loué est pour le moment son sort vivant Il est passé devant Bon bah je crois que l'aventure démarre pour de bon puisqu'on est autant présent et que on a plus le mentor qui a fini enfermé dans l'artefact là Oui j'ai déjà bu un coup merci fan fan je l'ai fait durant la cinématique c'est gentil mais du coup je vais pas me réexécuter tout de suite mais On peut effectivement rappeler qu'il est important de se réhydrater de boire de la faute régulièrement Ça mérite d'être réaliste ce sont des toiles d'araignée ou à défaut des gigantesques toiles de poussière Ok Bah ça changera des scorpions Elle peut allumer les surnoms ou pas Parce que la classe serait d'avoir un briquet et d'allumer les torches au mur Enfin il a le flambeau alors autant qu'il se passe plaisir C'est ça on s'est compris ok effectivement c'est un porte Oui d'accord ok je viens de comprendre Il vient de se servir de la torche dans le dispositif mural Et c'est les suivants qui va allumer au fur et à mesure qu'on va progresser C'est plein de bon sens et de logique c'est très bien Et j'ai gagné le fusil à pompe Ok On va dire que c'est un cadeau de bienvenue Alors je vais évidemment pas courir comme un fou parce que Attends là au dessus je peux y aller là 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 je peux courir Ah non C'est trop pentu peut-être Ah non ça va C'est des cartouches pour le fusil Attends tant que je suis à peu près à l'abri en hauteur Bon Tant dire qu'on va descendre dans la gueule de loup On est en train de s'enfoncer lentement mais sûrement dans le désert égyptien D'accord Hop 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 J'ai mis le pied là où Oula vache il est vil le scorpion Comment je l'ai excité l'autre Trousse de soin ça Ouais Trousse de soin d'ailleurs qui ont pu la petite croix rouge Mais désormais un petit plus vert Le design, la représentation non seulement des torches Mais également des trousses de soin Ont changé d'un opus à l'autre Et c'est pas spécialement une mauvaise chose Ah Eh oui merci monsieur le guide Je sais pas pourquoi Mais je sens que le guide va se faire bouffer Ou va mourir comme un caca dans quelques minutes Et comme à son habitude Lara va se retrouver vite Seule Quelque chose Je nous attends au fond du trou Ah 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 À moins que Ah À moins que la chose soit déjà là Mon dieu Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors je m'attendais honnêtement Une grosse araignée Vu l'étoile Qu'est-ce que c'est que ça C'est un chacal C'est quoi ce truc Ah oui c'est un canidé Ah c'est un chacal le machin Ah oui il a Il a gémi comme un clébard Non c'est un chacal D'accord Et le guide il est là bas Attends on va éviter de courir tout le temps C'est moi ou ils ont fait des fesses rebondies à Lara Croft Ah papapapapalapa J'ai failli me faire emprisonner C'est pas tout D'admirer les belles courbes de Lara Mais Ça a fini de mal s'y terminer Il doit y avoir un truc par là bas Non je peux pas Oh mince Ah il va falloir faire le mouvement en plusieurs étapes Ah la petite musique indique que c'est un secret Donc on va dire que j'ai plus un point en observation Oh je ne vois plus que la trousse de secours Version giantibus Oh mais c'est un faucon Ou un aigle C'est un aigle royal Là qui est dessiné sur le Le haut du portique Putain la vache Peut-être mais c'est un condor d'ailleurs D'ailleurs Parce que vu l'amplitude La taille des ailes Je me dis que c'est pas un condor finalement Il n'y a pas de condor en Egypte C'est en Inde qu'on trouve le bestiau Ou alors c'est une buse égyptienne Je sais pas Je suis pas assez doué en zoologie J'aime bien la texture Ça me fait penser à Jupiter Notre géante gazeuse dans notre système solaire Même texture Attendez je vais sauvegarder parce que J'ai beau avancer lentement J'avance quand même Et je voudrais pas tout recommencer Alors il y a des premiers hiéroglyphes au mur Qui je vous le confesserai N'ont aucune signification pour moi Surtout que c'est la même texture qui se répète Histoire de poser une atmosphère Le guide m'attend au milieu de la pièce Torche en main Pour le moment C'est pas dramatique Oui je me redressais Oui là par contre vous avez raison Je me suis tassé dans mon siège Oh les petites nettoiles On pourrait presque se croire dans la chambre d'un gosse Et là pour le coup Je veux bien revoir un coup Ah il y a un interrupteur sur la droite Et sur la gauche Et il y a un scorpion au sol Oh merde Oh merde Derrière moi il y en a un autre Ah oui mais attends Il y a plein d'interstices au mur en fait Ah puis la porte s'est refermée Comique Ah bah non attends Non mais non Je suis arrivé par là moi Non ? Je sais plus Attendez Mais non je suis pas arrivé par là Il y avait des hiéroglyphes sur les côtés On est bien d'accord La porte s'est reformée Qu'est-ce que c'est que ce délire Oula Il y a Il y a Il y a une trousse de soin Une relique Qu'est-ce que c'est que ce délire Il y a un truc au fond dans le sable On va y aller Là T'à l'heure Je vais pouvoir ramasser Une D'accord De la chevretine Pour le fusil à pompe Oh là là C'est le bassin Au scorpion Mais je me laisserai toujours surprendre C'est pas possible L'arrivée fourbe des scorpions Mais à mon avis Je vois pas l'animation Parce que je regarde pas au bon endroit Au bon moment Mais à mon avis Les scorpions Ils sortent du sable Carrément Et hop Surprise Ils s'apprêtent à te pincer Et te piquer Comment je peux faire Pour aller en face Il est évident que c'est Beaucoup trop grand Pour l'arrivée Je peux interagir avec ça moi Au flingue On peut tirer dessus Aucun intérêt Puis je peux pas viser Puisque j'ai pas de J'ai pas de De visée laser Attendez Je vais profiter Des jumelles Pour observer La rive opposée Ah attends Je peux peut-être Grimper en haut Au sommet Non je pense pas Que les étoiles soient On va essayer Mais j'y crois pas On dirait presque Vous savez L'artefact De l'Atlantide Avec L'Atlantide De Sion L'aspect circulaire Du truc Sauf qu'évidemment C'est pas ça On est en Egypte Merdoum Comment je quitte Le mode Oh je peux faire La lumière Avec la Trop bien Il y a des lumières Incorporées A la jumelle La paire de jumelles Trop trop bien Faut que j'en tienne Ça contrôle Ouh que ça me plaît Par contre Je sais pas Comment je fais Pour me barrer Du mode Ah Bar espace Euh Attendez J'avais mis La théorie Est-ce qu'elle peut Se suspendre Non Non Ça me rassure Un peu Et Et En face C'est une Trousse de soin Comment je fais Pour les atteindre Alors là Il y a une énigme Je comprends pas Elle peut pas Grimper au mur On est d'accord C'est des Des peintures C'est pas des sculptures Elle peut pas S'agripper Je piche pas Là je vous avouerai Que je Je sèche Devant cette première énigme Attendez Il y a la symétrie De la salle Evident Si je puis dire C'est à dire C'est à dire que Tout n'est plus au mur Et au sol Ça peut être au plafond Maintenant également Faut que je regarde S'il n'y a pas Un truc qui pendouille A tirer A manipuler Euh Là je suis en situation D'échec A moins qu'il y ait un bloc Qui a poussé sur les côtés Et c'est pas le cas Euh Je pense que la soluce Se déclenche ailleurs On n'est pas au bon étage Je vois pas comment je peux Alors attend Sur les côtés Qu'est-ce que je peux faire Ah c'est marrant Comme ça va être plus simple Maintenant Voilà Après tant de Longues minutes D'observation Ah Allez Ils m'ont rajouté Quelques petits scorpions Je pense Non Ok Mais c'est quoi Cet artefact Ah bah c'est bien Ça ouvre la porte Il va pouvoir se barrer Le Monsieur le guide D'accord Donc je sais pas Il y a Une espèce de taureau Avec l'égyptien Qui était le roi On reconnait la coiffe Alors ça Ça doit être Je me souviens En égyptologie Il y a la basse Et la haute égypte Et en fait Les deux coiffes Se combinent Si tu règnes Sur les deux royaumes D'égypte La haute Et la basse égypte Donc au moins Je reconnais distinctement La coiffe de la haute égypte Qui est l'espèce de jarre Sur la tête du pharaon Donc ça ça veut dire Donc ça ça veut dire Que le roi de la haute égypte A fait un voyage Sur une caravelle Sur le Nil Il a suivi le firmament Les étoiles Pour se guider Comme ça se faisait A l'époque Et je peux rien en déduire De plus Ok Où est mon guide Il m'attendait C'est un gentleman Et le pire C'est que j'ai fait Un bouton sur les 4 Alors je sais pas Si les 4 avaient La même fonctionnalité Mais si j'avais Une bonne pioche sur 4 J'ai du bol Qu'est-ce que c'est Que cette pièce Ok Oh là là Oh là Oh là Oh là là D'accord D'accord Je présume Que c'est le réceptacle De la pièce Que j'ai récoltée Juste avant Le guide Il est passé Au sous-sol Je sais pas pourquoi Il est rentré là Ah oui Il est là le guide Ah Ok Ça calme Wouah Le hachoir Il faut que A moins que ce soit Un bouton Non non C'est pas un bouton C'est pas un bouton Je dois avoir La première partie De Ok De la pièce De l'oeil De Je sais plus Quel lieu égyptien L'oeil d'Isis Peut-être Ok Ça Ok Ce sera pour se barrer Le coup de la corde Ah L'Egypte Quand tu nous tiens Alors Je peux pas mettre le pied Sinon on va se faire hacher Oui bah oui J'ai bien compris Merde C'est très embêtant C'est très embêtant Eh J'avais pas fait gaffe J'avais pas porté attention A la boussole Excellent Ça veut peut-être sous-entendre Qu'il va y avoir des niveaux Gigantesques Labyrinthiques Et que la boussole Va être Veritablement D'un grand secours Tu peux pas Mettre le pied Mais tu peux mettre ça Les patounes Je constate Avec joie Que tu te fais Joie amère Oserais-je compléter mon propos Plaisir aujourd'hui Mon cher Twinsen Par ton Sadisme Exacerbé A me faire cumuler Deux gages La même journée Oh Quelle heure il est Oh 16h40 Sniff Allez On va essayer de tenir Jusqu'à 17h Avec les patounes Bon Et merde Alors si je marche Tout doucement Peut-être que les lames Vont pas se déclencher C'est ça Faut marcher tout doucement Après tout Rien de presse Voilà Délicatement On ne déclenche Aucun piège Oula Ce jeu de lumière Pas Je me trompe de touche Bah Lara Pourquoi tu ne saisis pas De l'artefact Bah elle est bonne celle-là Ah bah j'étais pas dans l'axe Bon Voilà A pas feutrer Tout doucement Et je reviens Vers le guide Et là Voilà C'est comme ça Qu'on fait Comme quoi les méthodes bourrines Ne prévaut pas Sachez-le Oh c'est classe Alors Je dois Je présume Assembler les deux morceaux Combiné Pour les gens Qui pensaient Que Lara Allait finir Haché menu C'est loupé J'ai été plus malin Que le piège J'en suis pas peu fier Allez Ah bah On nous le dit C'est l'œil d'Horus Ah je pensais pas Que ça allait s'activer ici Moi D'accord Et c'est ça Tu es hardi Tu es téméraire Bravo Je te laisse ouvrir la voix Mon gars D'ailleurs on va sauvegarder Qu'est-ce qu'il se passe Oh là là il m'a fait peur Il s'est battu avec un chacal Un autre Ouais mais ça en est infesté Bon bah je le laisse faire le ménage A plus Ne vous oublie pas Non il doit y avoir un truc Avec la corde C'est pas possible Je vais revenir au niveau de la Au niveau de la corde Il y a forcément un truc à faire Il faut aller en face C'est obligé Ça c'est une zone cadeau bonus Merde Attends Faut que je m'avance Ouais Comment j'avais fait pour qu'elle se balance Euh Comme ça peut-être Ouais Trop bien Euh merde Waa 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 Bobo Lara Croft J'ai merdé La 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 T'agga la tuin 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 On va la retenter Euh Roulet-boulé T'es pas dans le bon sens ma grande Alors un pas de côté Et un pas de devant Sinon ça n'a pas marché Voilà Et j'avais fait un truc comme ça Non comme ça Merde je sais plus Comment j'avais fait Mais non mais non mais non mais non Reste en bas Ca va faire balancer De manière meilleure Bah merde Je sais même plus comment j'ai fait mon truc moi Barre d'espace Comment j'ai fait Ah Oui je sais pas Il y a un effet ralenti j'ai pas compris Déjà je vais peut-être me mettre mieux Dans l'axe de là où je veux chuter C'est à dire en face Mais non Mais c'est pas ça que je veux faire Ouais t'es mort de rire du coup Ça tu m'étonnes Ça va être vachement comme vous le savez Bah merde comment je fais Oh Lara Bah mais non mais ça c'est dans le sens dans lequel je veux aller Comment j'ai J'ai réussi instinctivement à la faire se balancer Bah j'y arrive plus Mais non mais Lara t'es une vilaine Allez Mets-toi dans l'axe Allez go Vas-y ma gande Oui c'est ça Balance-toi Lève-toi Balance-toi Au rythme de nos voix Balance-toi Oh oui Oh c'est beau C'est le numéro de cirque Oh Et puis sa natte qui est gracieuse Oh Non Ah si il faut peut-être enchaîner la touche chaud en lâchant la corde Ok on y retourne Avec les patounes Bon Lui il va combattre les chacaux là Enfin les chacals Et moi les choukignakis Allez zou Mais non mais non Hop 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 Et hop là Tittittittin Point point Un pas de côté Un pas en avant Euh Je vais sauvegarder là, parce que c'est chiant. Rien que ça, c'est chiant. Allez, vas-y, ma grande. Merci. Et c'est la touche là. Et donc, il faut que je fasse la touche chaud au moment de... Oh putain, avec les patelounes, c'est impossible. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Merde, j'ai dégainé comme un gros nigo. Au beau milieu du seau. Ridicule. On recommence. Elle est bien bonne. Alors... Tac. Et saute. Et non, merde, je sais plus comment on saute. On recommence. Et ben, c'est pas alt. Je sais plus. Allez, saute. Mais non ! Merde, je dois tenir au moins encore deux minutes avec ses patelounes à la noire. Oh là 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 là. Je lui suis bien l'heure où t'as lancé à 41. Faut que je t'aie au moins jusqu'à 51 pour tenir mon gage. C'est horrible. C'est horrible. Sadique. C'est dit. Là. Tac, 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 tac. Tittittittittittittittou. Yep. Mais non. Et sans déconner, j'ai pas compris. Tac. Tac, 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 tac. On est d'accord que j'ai... Non, j'ai pas d'autre intérêt que de... Ouais. Non, bah non. Je dégaine et j'engaine. C'est pas ça qu'il faut faire. Merde. Tu vas voir qu'un de ces jours avec les patounes, je vais merder dans les menus et je vais sauvegarder là où je suis mort. D'ailleurs, j'arrive même pas à... C'est ce qui s'est passé. Putain, merde. Oh non ! Sans le voir, j'ai sauvegardé au même moment. Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais... Hein ? Bon. Et bah voilà. Il faut que je le dise pour que ça se produise. Oh, chiotoum. Maudite patoun. En fait, sans le vouloir, j'ai sauvegardé au même moment juste avant de recharger la partie. Voilà, ça. Alors là, c'est... Du coup, il faut que je pense à dire, il faut que je fasse défiler le menu dans le sens contraire pour pas passer par-dessus l'option sauvegarder et ainsi, pas gâcher ma sauvegarde. Et bah c'est malin. Aïe, 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 aïe. Eh bah bravo, t'auras réussi à me complètement me faire planter, Twinsen. Bien joué. C'est un cauchemar. Mais merdoum. J'y arrive pas avec les patounes. Attendez. Redescend sur le truc. Un pas en arrière. Tu te réagrippes à la corde, ma grande. Merde. Ah non, encore un pas derrière. Je suis trop en avant. Ok, j'ai compris. Agrippe-toi, s'il te plaît. Lara ! C'est la fin du temps réglementaire pour les patounes. Je suis en train de devenir fou. Mais hé, même sans les patounes, j'y arrive plus là. Eh oh, déconne pas, Lara. Merci. Ah, alors. J'ai bon espoir d'avancer pour de bon cette fois-ci. Mais elle est redoutable, cette épreuve qui a l'air finalement totalement bénigne. Attendez. Hop, c'est... Si, c'est ça. C'est juste que c'était impossible avec les patounes. D'accord. Ok. Alors, je suis dans une zone apparemment qui est considérée comme étant un secret. J'ai cru entendre le ding, 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 là. C'était quoi, ça ? J'ai vu des lames me passer au-dessus de la tête. Ah ouais ! D'un Kodak. Elle vient de se faire griffer le dos, là. La pauvre, là. Voilà, le... Je vous laisse lire la surprise sur mon visage. Euh... Euh... Oui, non, elle a perdu de la vie, là. Santé. Oh, c'est chou ! Bonjour, Olive. Merci pour le relais de chaîne. Oh, bah... Bah, c'est bizarre. J'avais pas vu que t'avais pris ton antenne. Alors, et je suis surpris parce que... Je regardais encore Twitch et je regardais, moi, pour l'embarque, Aeroaster encore 14h, 14h15. Avant de prendre mon antenne, et je t'ai pas vu en ligne, Olive. Ou alors, t'as fait une petite session. J'espère que tu vas bien, Olive. Merci pour ton relais de chaîne. Euh... J'espère que tu vas bien. À quelle heure t'as pris ton antenne, Olive ? Bah, je suis curieux. Parce que, à 14h15, je regardais encore Twitch et je t'avais pas vu en ligne. Euh... Je te cache pas que je me laisse totalement surprendre. Oui... C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. 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 D'accord. Tu t'es fait une petite session. Ok. Ça explique pourquoi je t'ai pas vu en ligne. Ça me rassure parce que... Comme je sais qu'il y a les bugs de Twitch à la noix, là... Putain, le saut était super, là. Je me méfie de la foire aux bugs qui est devenue Twitch. Hop, alors attends, les lames sont en train de passer. Là, j'ai rien. Ah non, j'ai pas le droit d'y aller là non plus. Ok. Ok, oui, donc il faut que j'aille dans le sens... Bah ok, les lames viennent de passer. Oh la vache. Alors là, elle a mangé une dent du truc. Mais attends, comment qu'il arrive ce truc ? D'accord. C'est particulier. Si je reste là, elle va se faire hacher menu, non ? Là, s'il reste là, ça va ou c'est la mort ? Le truc est passé apparemment. Mais je ne l'ai pas vu. Là. Ça allait. J'ai vu un truc passer. Oula. Ah non, ça va, le truc me passe au-dessus. D'accord. C'est très particulier comme zone secrète. Waouh, c'est du délire là. Je vais y aller à reculons. Ok. Attention, le truc ne va pas passer loin, je pense. J'aimerais le voir passer. Il est passé, le truc ou pas ? Merde. Je ne vois même pas le truc. Voilà, je n'ose plus y aller. Tant que je ne le vois plus, je n'ose pas... Ah merde. Oula. Oula. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est la tombe de Seth, en fait, là où nous sommes. Eh, mais il y a quelque chose en face. Il y a quelque chose en face. Oui, en ce moment, ça bug. Oui, j'ai envie de dire, ça bug depuis bientôt près d'un an. Twitch. Merde. Le saut débile. Il faut vraiment... Mettre les pieds là où il faut. On va dire ça comme ça. Attends. Attends, 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 attends. Un moment, il faut qu'elle saute au dernier moment, je crois. Merde, je n'ai pas sauté. Dès qu'elle glisse, il faut qu'elle saute. Ok. On y croit, on va y arriver. On va y arriver. Comme ça. Oh non, c'est énorme. Bah non, elle meurt. Oh la vache. Comment c'est possible ? Non, bah je suis obligé d'y aller à reculons. Est-ce qu'elle s'agrippe ? Et encore, j'ai peut-être pas fait le bon choix, là. Non, attends. Si elle fait un saut périlleux arrière. Non, bah non, elle meurt, c'est trop. Non, en fait, j'étais sur le bon versant. Le truc où elle descend tout doux. Voilà. Là, c'est le bon endroit, en fait. Je présume, hein. Parce qu'elle est déjà plus bas. Et je pense qu'il faille qu'elle saute en face une fois que le truc est passé. Comme c'est le merde. Je ne suis pas parvenu à lui faire prendre son impulsion. Je suis désolé. C'est une catastrophe. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Ça pardonne zéro le... Là, je crois qu'on est dans le summum des Tomb Raider. Ce qui est punaise. Zéro erreur tolérée. Et on est au début de l'aventure. Ça promet. Donc, je sauvegarde là. Je ne comprends pas ces rayures noir et blanc dans le menu arrière. Je ne comprends pas. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Ah, merde. Un chacal. Ah, merde. Il y en a un autre. Wouah. Oh là là. Il y en a un troisième. Non, au secours. Ah, il me mordit la jambe. Je ne peux pas me libérer. Bon, c'est la même hiéroglyphe. Là, il n'y a pas de nouvelle lecture au mur. Oui, c'est toujours la même histoire du roi de l'Egypte qui se barre en caravelle sur le Nil. Ok. Je vais me passer au-dessus de quoi, là. Ah, ce ne serait pas la salle précédente. J'en ai bien l'impression. Nous sommes symboliquement dans les cieux. Oups. Et on ne va pas symboliquement finir dans la fosse au scorpion. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors là, il faut que la rame explique. Ah ! Un Uzi ? Ce n'est pas la paire ? Un Uzi. Bon, elle se contentera pour une fois que ce n'est pas une paire. Ça reste tout aussi efficace, bien utilisé. Ce n'est pas plus mal. On va faire l'économie de quelques balles. De cette manière, je crois. Alors. Je sauvegarde à tout va. D'ailleurs, je vais changer d'emplacement de sauvegarde. Attendez. Ok. Il y avait peut-être quelque chose en face. Oui. Oui, oui, oui. Il y avait quelque chose. Ah ! Mais je retourne dans la salle où il y avait le sable. Mais oui. Oui, oui. C'est bien la bonne salle. Je me retrouve là. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment la salle cadeau pour avoir un Uzi, en fait. Bon, ben, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Oh. Il y a un bouton, là, non ? Ah non, c'est moi qui ai cru qu'il y avait un dispositif mural, mais pas du tout. Une fois de plus, mon imagination ne me joue du tout. Et donc, le guide s'était aventuré dans ce corridor. Dans quelle salle on va déboucher ? On dirait une tête de pharaon, non ? Ne me dis pas que c'est le Sphinx. Apparemment, si. Si, si, c'est une tête de Sphinx. Ah, c'est mieux qu'au musée. Vous dédiou. Attends, qu'est-ce qu'on voit en bas ? Jumelle, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui m'intrigue en contre-bas. Merde, c'est les touches inversées. C'est quoi, là, en bas ? Zoom, 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 zoom. On dirait un animal, une statue d'une espèce de bouquetin. Je ne sais pas si en Égypte, ils avaient des bouquetins, mais apparemment. Et non, le reste est enseveli. Là, je ne vois que du sable. Tiens, donc. À moins que ce soit un animal purement mythologique. Bizarre. Bon. Et d'ailleurs, où est passé le guide ? Ouh, il y a des choses à faire pour Lara Croft, j'ai envie de dire. Oh ! Je ne vais pas fermer les yeux sur cette trousse de soin. Tant que le niveau se monte généreux, autant s'en mettre plein les fouilles. Parce que si c'est la misère sur la fin de l'histoire, et qu'on manque de ressources, c'est vogue la galère. Donc, ne surtout pas dénigrer la présence d'un... Oh, tiens. Là, il y a des recherches pour Uzi. Il ne sera pas perdu, puisque j'ai l'Uzi, maintenant. Serait-ce un nouveau hiéroglyphe, là, en gris ? C'est illisible. Je crois reconnaître un faucon, mais... De toute façon, je ne sais pas lire l'Egyptien, alors ça me fait une belle jambe. Ah, là aussi, il y a comme un semblant de porte. Non, je ne peux pas interagir avec ce décor, d'ailleurs, qui est tout aussi énigmatique. Alors, il y a un Égyptien qui présente et sert, apparemment, quelque chose au roi d'Egypte. Ou au grand pharaon. Apparemment, en haut à droite, il y a un cartouche, donc ça désigne le nom du pharaon. Serait-ce Akhenaton ? Je ne sais pas où. Donc, eh bien, que de mystère. Allons voir de ce pas, de l'autre côté. Non, il n'y a rien, là, non, il n'y a rien. Allez, ils jouent. Ah ! Est-ce que le guide ne se serait pas amusé à se réfugier dans cette salle où il y a de l'eau, d'ailleurs ? Tiens. Je crois apercevoir de l'eau. Attendez, il y a une grille, là. Qu'est-ce que... Non. Ouah, il y a moyen d'aller au pied du sphinx, apparemment. Ok. On voit les statues. D'accord, il m'a rejoint. Ah ! Alors, si j'ai vu de l'eau, ça s'est transformé en lave, là. Oups. Bon, bah, c'est bon. À savoir qu'ils ont le chauffage central. Punaise. Alors, eh, c'est idiot, mais ce genre de salle, vous pourrez facilement la reconstituer dans Minecraft. Sans déconner, hein. C'est tellement cubique, là. Je pourrais vous la refaire assez rapidement dans Minecraft. Peut-être qu'à l'occasion, je vais me taper ce délire, là. Je sais pas où, mais... Il y a moyen. Deux intersections. Il y a un truc qui est casse-bonbon sous le côté, et là, c'est à plat. Évidemment, on ne résiste pas à l'idée d'aller du côté casse-bonbon, casse-binette. Allez-y. Ça va, elle ne dégringole pas. Wouah, bienvenue dans l'univers le plus mentholé qui soit. Bon, là, je peux chuter. Il y a une trousse en cadeau. Je suis à fond dedans, hein. Pardon, j'oublie peut-être de vous dire dans les chats. Mais je suis complètement dans l'atmosphère. Je ne pouvais pas rêver mieux. J'adore. Oh, scarapée au plafond. Il y a des jeux d'hiéroglyphes. Une fois de plus. Alors, ce bassin, c'est du poison ou c'est une eau ? Pourquoi il y a du remous ? C'est tout confort, c'est les égyptiens, là ? Ils avaient un yacuzi et des bains à bulles ? On ose ! Elle s'est éclatée la tête. C'est tout ce qu'elle a réussi à faire. Non, bah, c'est une eau pas nocive, on va dire. Ça se pète, ça s'allume, ça se coie. Ça se bousille pas. Méthode Lara Croft. Mais ça s'allume pas non plus. Dommage. Ah, d'accord. Le guide attend à ce que je lui ouvre la grille. La suite doit se passer de ce côté, à mon avis. Mh, hum. Mh, hum. Mh, hum. Attends, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah, il y a une corde à tirer. Ah, je suis au niveau du plafond de la salle. Je crois voir quelque chose au bout de la salle, mais je... Merde, j'ai pas l'air con. Mais je m'y risquerai pas. Attendez. Qu'est-ce qu'on... J'ai peur que le plafond se casse la figure. Comme c'est strictement les mêmes dalles que le plafond. C'est quoi là-bas ? On dirait un sablier. Une pensée pour Bastos. Moi, je devine la forme d'un sablier qui est posé là-bas au bout. Qu'est-ce qu'il y a, Funfan ? Je rêve où Lara a un string. Euh... Elle a... Oui, c'est vrai qu'elle a un mini, 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 mini short. Mais tout à l'heure, je disais au début, j'avais l'impression qu'ils lui ont fait un fessier rebondi. Ce qui est évidemment très, très sexy. Mais... Euh... Oui, elle a un short très, très... On pourrait même croire d'ailleurs avec ses... Ses ranges revolvers qu'à un moment qu'elle a un... Qu'on appelle ça une jarretière. Mais il faut pas fantasmer trop non plus. Non, non, c'est un jean très, très court. Au moins, ça lui permet d'avoir l'agilité au niveau des grands bêtes. Ok, le guide, c'est manger la grille au niveau de la tête, mais c'est pas grave. Il en a vu une plus belle. Ah, il salue son dieu. Ah non. Mais comment il fait, lui ? Non, c'est pas de la lave. Oh, c'est trop beau. C'est pas de la lave. C'est... Oh putain, c'est une énigme, ça. C'est... Ah, c'est là où je peux mettre les pieds. Énorme. Mais c'est trop bien. C'est du combustible. Ok, le mec, il a enflammé le combustible. Je croyais que je me baignais dans l'eau, mais pas du tout. Je me baignais dans de l'alcool ou je sais pas quoi, là. D'un Kodak. Ah, mais c'est excellent. Waouh. Ah oui, c'est un spiruline et un jones. Pardon. Ah bah tiens, les lampes au mur qui se sont allumées. Euh... Merde, je suis obligé de faire un saut, là. Et j'ai pas le droit de revenir sur les cases. Évidemment, elles flambent. Comique. Euh... Voilà. Et après ? Et après, je suis dans la merde. Bah, c'est quoi la suite ? Ou alors, je l'ai fait dans le mauvais ordre. Merde, fallait aller à gauche avant d'aller à droite. Au secours, la crème va mourir. Euh... À moins qu'il faille tirer dans le... Mais non, mais c'est débile. De toute façon, je suis pas à hauteur. Mais non, mais là... Mais je suis foutu. Ah non. Attendez. J'ai pas d'artefact. J'ai rien. Ou alors, la cellule, c'était en haut ? Non, je comprends pas, là. Est-ce que je suis en droit de recommencer l'épreuve ? Non. Je l'ai dans le fion. Excusez-moi du peu. Ah bah merde ! À moins que j'ai réalisé ce qu'il fallait faire. Et que la suite se passe ailleurs. Ah, c'est possible. Là, il se passe quoi quand je fais ça ? Ah, j'ai réinitialisé l'épreuve. Donc non, ça veut dire que je me suis... Oh, c'est quoi ce flingue ? Décidément, qu'est-ce qu'elle peut collectionner des flingues, là ? Euh... Attendez. Ah, malin ! Ok. D'accord. Ah, il y a une combinaison à respecter. Ah, ok. Le premier truc s'allume. Puis s'éteint. D'accord ! Ça y est, je me suis planté. Ok. Je suis libre de mes mouvements. Il faut juste que je les enclenche dans le bon ordre. Excellent. Alors, attends, la soluce, elle est où ? Elle est forcément écrite dans les murs. Oh, j'aime beaucoup ce jardinisme. Euh... Très, très bien. Alors, le premier truc, c'est scarabée. C'est scarabée, scarabée. Où est la réponse ? Euh... Je cherche la réponse dans les murs. Scarabée, scarabée. Il y a forcément la solution qui est écrite quelque part. Mais où ? Mais où est-ce qu'on a un hiéroglyphe qui démarre par scarabée ? Bah merde ! Euh... Le premier, bon, scarabée. Eh, ça s'éteint, pourquoi ? Bah, pourquoi ça s'éteint ? Ah, je n'avais pas le droit de mettre... Finalement, non, je ne suis pas libre de mouvement. J'avais le droit de marcher là où j'ai mis les pieds. Bah merde, alors. Euh... Du coup, comme je vois l'artefact de plus près... Non, mais c'est ça, hein. C'est un sablier. Sans déconner, c'est un sablier, le truc. Je pense que la réponse m'est passée sous le nez. Ah, je n'ai pas regardé les côtés de la... De ce qu'on peut appeler justement le chambrand, en quelque sorte. Alors, jumelle, je vous prie. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, oh ! Bonjour et merci, Dric Fonfon, pour l'hébergement. Merci tout plein. J'espère que ça va bien. Euh... Je cherche... Je cherche... Je cherche la réponse à l'énigme. Est-ce que ce n'est pas sur les trucs eux-mêmes qu'il y a le... Non, il y a... Je n'arrive pas à distinguer le... Non, il n'y a pas de symbole. Merde, c'est espace pour sortir du truc. À moins que... Ouais, allez, je sauvegarde là, puis tant pis. Je... Je... Je rechargerai à chaque fois que je ferai un échec. Ok, là, il est content. Il n'est plus content. On recommence. Tac. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Ah oui. Et de 5. Ah oui. Ok. D'accord. Ça s'appelle comment, cette clé de cidre, là ? Les sables du temps. D'accord. En fait, il fallait deviner au pied faux mètre, parce que... Ah, on est au pied du sphinx. Qui a été ensablé. Enseveli. Je ne peux pas déplacer ce bloc. Celui-là, donc... Là, Croft, mot U. D'un terrible empoisonnement. Bon, ravi de constater que son guide se porte bien. Ah. On va aller derrière le... On va aller dans le sphinx ? Sérieux ? Il n'y a rien d'autre à faire ? La salle est si majestueuse. Mais non, effectivement, je dois me résigner qu'il n'y a rien d'autre à faire. Euh... Attendez. Où est-ce que ça nous mène ? Ah, je suis libre de revenir en haut ? Je ne déconne pas. Ah ouais. Ah ouais, je suis libre de revenir... Et de me tuer. D'une chute des plus débiles. Mais c'est cohérent, c'est bien, c'est... Ah merde, du coup, je n'ai pas sauvegardé après le... Ah, je recommence l'énigme. Et je me suis planté, évidemment. J'ai mis le pied là où il ne fallait pas. Boing. Et je moing. Merci. Le sablier. Les châbles du temps. Donc, on devine que l'endroit est obstrué et qu'on ne peut pas l'atteindre parce qu'il faut déblier à mort. Mais on va y accéder par... Par l'arrière, en fait. Ok. Alors, on va se calmer. On va arrêter de courir parce que si un truc me tombe dessus... Ok. Ah, non, on ne va peut-être pas forcément aller derrière le sphinx. Non, 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 non. Il ne faut pas arriver. Le sphinx ne va pas se livrer comme ça. À la première occasion... Bon, on peut être certain que le guide, lui, évidemment, a choisi la facilité. Et a pris soin d'aller se barrer en bas à gauche. On ira le rejoindre ultérieurement, je présume. On va... Punaise, ça c'est de la grimpette. Oh la vache. On va se retrouver sur la partie opposée à la grotte. Oh ! Ah, non, je suis bête. Ça correspond véritablement à là où on était au départ. D'accord. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, pas de plan de caméra. Vous avez peut-être perçu un son que je n'ai point perçu pour ma part. Parce que je ne veux pas porter mes oreillettes. Et... Je ne mets pas fort le son du téléviseur pour qu'il n'y ait pas un larsen et une boucle infinie avec mon microphone. Ah oui, ça y est, c'est ça, derrière moi. Derrière moi, il y avait une grille avant. D'accord, j'ai déverrouillé ça en fait. C'est un petit cadeau. Oh, ça ne se refuse pas la chevrotine ? Mais pas que. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah ben, c'est deux types de chevrotine. Alors, ce sont des mathématiques égyptiennes. On dirait presque un tableau à la craie comme à l'école. Alors, petit faucon, coupelle, balance et après, devine ce que c'est. On dirait presque un... La deuxième ligne, le deuxième symbole, on dirait presque un flamant rose. Oui, je ne connais pas l'égyptien. C'est intraduisible. Je n'ai pas vérifié si je pouvais interagir avec le bloc. Non, 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 non. Non, 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 non. C'était juste un petit cadeau bonus. Et ça ne se refuse pas. Alors, je sauvegarde la progression et on continue. Ah, tu m'as trouvé des perles de Bac. Merci. Oui, et à part rapport au coup, j'avais témoigné à la fois. Qu'est-ce que l'acropole des ruines ? Oui, il est un excellent. Alors, qu'est-ce qu'il fait les gros yeux ? Oui, c'est barré. Bon, il a lu un truc. Ça parlait d'une malédiction. Qu'il allait être maudit par le grand pharaon. Il a pris la peau de l'escampette parce qu'il a eu des jetons. Ah, c'est seulement qu'il n'avait plus la gentillesse de traduire. Mais bon, on ne s'en passera. Bon, il faut croire qu'on pénètre dans le sphinx. Oh là 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 là. Voilà, en allant dans le sphinx, c'est la mort. On va subir la malédiction des grands pharaones. Tout, 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 tout. Je marche à pas feutrer puisque ça m'a plutôt réussi jusqu'à maintenant. Tant que je n'ai pas la pression, un compte à rebours ou... Qu'est-ce que c'est que cette salle gigantesque sous le sphinx ? C'est clairement un point de no-retour. Elle ne pourra pas... Ah si, je n'ai rien dit. Si, si, elle pourra revenir. J'ai dit des sottises. Ça fait presque arène de boss. Excusez-moi du peu, mais... Bon... Aïe, 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 aïe... Ah ! Une petite cousse de soin. Ça ne s'offuse pas. Oui, bonne douche à toi, Olive. A plus. Merci tout plat encore pour ton relais de chêne. Et de ta présence. D'ailleurs, je suis surpris de ne pas t'avoir vu faire un essai à la pêche. Te connaissons. A tout à l'heure. Y a-t-il quelque chose derrière ? Non. Tiens, c'est bizarre la posture. On pourrait presque croire qu'il lui manque un sceptre. On dirait qu'il tient un bâton. Vraiment étrange, cette sculpture. Avec laquelle je ne peux pas interagir, visiblement. Du coup, ça me laisse dubitatif. Parce que... Oh, ne me dit pas que... Sacrilège. Comme maintenant, on a vu que les objets étaient destructibles. Voilà, quoi. Non, je ne peux pas passer derrière. Non, non, je ne peux pas. Ah, je suis-je bête. Mais c'est le sablier qui tient dans les mains. Les sables du temps. Mais oui, je suis-je bête. J'aurais dû y penser plus tôt. Ah, ça va dégager la bouche du sphinx. Oh là là. On va pouvoir vérifier si le sphinx a des caries. Je dis nymp. Oh là là. La prestance, quand même, de ce Tomb Raider. Ouah, trop bien. Oh, 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 les petits scorpions. Je n'attendais que ça. Il n'y a pas que du sable qui tombe des conduits. Des conduits de la mort qui tue. Bon. Allez, on fait le foufou. Une petite tête dans le sable. Ah, ben non, elle ne peut même pas. Elle ne peut même pas prendre son élan, alors, comme ça. Bon, je vais garder les flingues en main, parce qu'avec les scorpions, je ne la sens pas du tout. Les sables du temps. Pourquoi elle peut pas... Ah, je suis obligé de sauter, d'accord. Il y a tellement d'inconfort qu'elle ne peut même pas marcher. Non, bon, bah. Bon, là, je peux courir, puisque je connais le chemin. Je sais qu'il n'y a rien de particulier qui m'attend. Donc. Là, pour le coup, le fait d'entrer dans le sphinx, c'est là où les soucis devraient commencer. Me tromperais-je ? Je ne t'enantingais pas. Je ne sais plus la suite. J'ai bien joué ce jeu à la noire quand j'étais gamin. Je sais pas, c'est votre cas. Je te tiens, tu me tiens, par la barbicheur et tout, tiens, 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 tiens. Bon, Lara Croft se fait manger toute crue par le sphinx. Oulala, c'est très stylé, charbon et or, j'aime bien l'atmosphère. On va peut-être allumer une petite torche, non ? Ce ne serait pas de refus. Ok, c'est un point de non-retour. Ah bah bravo ! Merci pour la torche ! Attends, on dirait des gamelles... Non, c'est... Non mais non, c'est de la faïencerie. J'ai l'impression d'être tombé dans un chenil où il y avait des gamelles pour les chacals. Oulala, nous avons la bénédiction du scarabée d'or. Oulala... Oulala... Je ne la sens pas... Ce... Je ne la sens pas du tout, en fait. Et après... La main d'Orion. Ah, il va se passer un truc ? Je vais peut-être me barrer, mais... Oh, 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 oh ! Wouah ! Il s'est passé un truc ! Excellent ! Mais punaise ! Ah oui, j'allais dire 24, c'est quoi ? Mais c'est mon nombre de jeux de sauvegarde. D'accord ! Oh, la vache ! Surtout, prends tout ton temps, ma grande. Waouh ! Ah, ça n'arrête plus. Ah, c'est complètement abusé comme piège. L'horloge... Oh, oh ! On peut le dire, c'est un parable. C'est même... Ah oui, j'allais dire... Non, non, devant, c'est l'horloge. C'est beau, hein ? Quelque part. C'est très artistique. Eh bien... Oh, les dorures ! Po, po, po ! Eh, on voit qu'il y a du travail de recherche, hein, au niveau des graphistes. Oh, le boulot accompli ! Wouah ! Wouah, wouah, wouah ! Moi, je dis... Sérieusement, je pense que c'est une barre de jeu qui a dû donner envie à plus d'un gamin et peut-être quelques adultes de s'intéresser sérieusement à l'égyptologie. Parce que... ça nous en met plein la vue. Wouah ! Po, 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 po ! C'est la représentation du symbole Hangs, en fait. Bah oui ! Quoi de plus drôle que de faire un numéro de cirque, là ? Tch... Une variante du cerceau en flamme. Hop là ! Po, 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 po ! Oh... Je vais honteusement bousiller ces vases, qui sont magnifiques, il faut bien l'avouer. Poing ! Petite récolte. Poing ! Poing ! Poing ! Poing ! Oh ! Oh ! Ah ! Il faut disposer l'étoile... Enfin, la main d'Orion. Dans le réceptacle mural. Euh... Orion a beaucoup d'humour. Sadique, mais de l'humour. Euh... Ok... Le pire, c'est qu'il y a des trucs à récolter sur les plateformes. J'aime bien le sarcophage en contrebas. Alors... Je sens que je vais en baver. D'ailleurs, c'est triste, mais mon idée première est de descendre en contrebas et pas essayer de tâter les lames au ralenti, là. Mais... ... ... ... ... ... ... ... Mais, je trouve qu'ils ont intelligemment essayé de casser le côté trop trop cubique. ils abusent pas trop des formes diverses je trouve qu'il ya un juste équilibre c'est très agréable je sais pas quel est votre ressenti à vous mais je continue à pas boudé mon plaisir je suis à fond dedans attention il ya le passage délicat de la lame je vais sauvegarder ce que j'ai précieusement récolté et je crois que le massacre va pouvoir commencer ah oui ça a lui ça fait bien beau ça déconne zéro effectivement ridicule non c'est pas ça qu'il va faire ça craint beaucoup j'étais mort ridicule vous l'aurez vu je me demande si vous ne finissez pas comme j'ai pas mon tour ce que c'est pas par plus de pouvoir la luminosité décline lentement mais sûrement du coup je vais mettre ma lampe dans la tronche et moi si j'ai des expressions de visage il pourrait pas les louter j'en ai eu quelques-unes jusqu'à l'heure et franchement presque dommage évidemment évidemment on ne passe pas je vais mettre ma lampe dans la tronche oui je vois pas trop de casse allez la suite on n'y voit que pique torche merci la ok ça a l'air d'être une grande chambre funéraire oh c'est une grande chambre funéraire rien à droite rien à gauche de toute façon on y va tu piques ce sera l'occasion pour moi d'allumer au moins une autre torche si ce n'est pas plusieurs je sais plus il y a un pédestal par rapport au tombeau alors là j'ai envie de dire elle est au coeur de son métier si on peut parler de métier qui est pieuse de tombe tombe raider et ouais le symbole angs oh 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 qu'est ce qu'elle a déclenché la malheureuse oulala oulala la malédiction du pharaon est en oeuvre c'est la clé angs c'est ça a c'est appelé amulet d'horus l'amulet d'horus ouais non il ya une partie bon là je pense que je peux courir ah j'ai bien fait de vérifier ça aurait été dommage de perdre des munitions voilà je veux bien échanger une petite fusée éclairante contre une jolie boîte de ah bah même plus et de la chauve rôtine et de la surtout par pas en flammes malheureuse et une petite trousse de soins voilà une torche bien rentabilisé qu'est ce que c'est que ce délire tiens c'est marrant ça me rappelle un peu une épreuve dans ça a parlé à fan fan dans resident evil 5 le 5 là avec le coup des panneaux lumière machin j'ai l'impression qu'on est un peu dans l'ambiance oui on est d'accord tu penses que moi fan fan mais je suis subjugué par partout là je suis à fond dans l'ambiance c'est on est à fond dans l'egypte mais quelque chose de bien quoi j'ai choisi la petite trousse de soins vous pensez bien que oups évite de mettre au pokutupo ouf heureusement que dalida n'est pas sorti de là ça parle mal non elle peut mettre le pied là où elle veut en fait c'est pas oups où j'aime pas l'aïe momi là où vous 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 je veux pas arriver oh il y en a une deuxième là finalement j'ai peut-être reculé c'est une plateforme ça d'être dans le cercle au sol je crois ça doit initialiser un truc je pense je vais me barrer d'ici je vais aller dans notre pièce oui c'est surtout ça qui va se produire sans aucun respect elle fait un saut par dessus le sarcophage ah je pourrais pas revenir c'est ça non je pensais pas ou non je suis con c'est la douche juin n'importe quoi non ah oui alors non il faut faire quelque chose mais j'ai pas compris quoi et là ça mène à rien du tout lumière rien de rien d'accord non symboliquement c'est par là qu'a dû passer l'âme du défunt pharaon pour aller dans le royaume des morts je pense dans la pure tradition égyptienne oh attends là j'ai pas capté le il y a un truc là au plafond bah il y a un cartouche qui annonce le nom du pharaon donc scarabée d'or ok de toute façon je peux rien faire avec ça moi ou pou 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 la momie tu restes où t'es là il y a cette dalle là qui se distingue je dois réinitialiser quelque chose je pense on est bien d'accord que mettre le pied dans la substance est mortel non ce n'est pas oh par contre j'ai trouvé le moyen de m'encastrer d'entrée de jeu ce qui est un peu ballot mais non la flotte bien que rougeâtre n'est pas mortelle j'ai donc peut-être quelque chose à y faire dans l'un des angles reste à savoir lequel bizarre vraiment bizarre non je peux rien faire il faut pas que je provoque les momies quand même bisous boah Lara Croft momifié coucou oui ah il y a quelque chose à faire non non il n'y a rien à y faire vite barre toi la momie va arriver ah et si on aurait dit qu'il y avait quelque chose attendez 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 il y a quelque chose de attendez 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 non non barrez vous les momies est-ce que je peux faire quelque chose avec les momies moi bon ça pique tu m'étonnes merde ah je vais me mettre en fâcheuse posture parce qu'elles vont m'attendre sur la rive les momies oh la momie qui passe au travers la statue là c'est complètement un oulala oulala faut que je les attire hors de la salle ou euh peut-être ça va me laisser dubitatif on est d'accord que j'ai pas d'interaction avec la statue non j'en ai aucune euh il va falloir que je cogite là parce que le le temple me donne du fil à retordre ce non respect si je reviens sur mes pas imaginons que maintenant j'ai aucun intérêt à amener les momies ici c'est une drôle d'idée que de faire hacher menu les momies euh qu'ils n'ont pas suivi d'ailleurs vous l'aurez remarqué le fait qu'elle m'ait perdu de vue à mon avis oui je les ai démotivés c'est ça faut qu'elle me voit en fait minute papillon j'ai combien de lampes ? de 35 ouais ça va j'ai comme de la marge ah elle refuse d'aller au delà non ? ouais apparemment elle refuse d'aller au delà aïe aïe bizarre vraiment étrange qu'est-ce que je peux faire ? euh quoi ? oui j'ai l'usille, j'ai l'usille à pompe mais euh c'est pas un fusil à pompe qui va m'aider à me débarrasser des momies j'avais déjà fait dans le niveau spécial The Times et ça n'avait rien donné de bon donc je gardais les plingues munitions limitées ah ce serait pas au fond du sarcophage coloré qu'il faudrait disposer de la, de l'amulette euh attendez voir euh c'était quel euh euh quel sarcophage qui était euh euh c'était celui-là non ? bah vous me direz il n'y a pas de il n'y a pas de réceptacle mais oh merde elles sont déjà là non c'est pas ça c'est pas ça il y a cette dalle énigmatique au sol doit y avoir une signification et à un moment on avait une grille au niveau de la flotte je verrai rien là là ouais côté de la dalle énigmatique il ya un truc à faire mais quoi avec un peu de jugeote et quelques essais je vais bien finir par trouver quelque chose au dos de la statue non je crois pas en plus je me fais un coup et se faire patater par les momies qu'est ce que c'est que ce délire là il n'y a rien non plus en face je pense pas qu'il y ait quelque chose non plus merde merci la caméra voilà et non sinon le truc de la grille ça se passe ici mais la grille reste délibérément fermée pourquoi ah si ah il faut pousser ou manipuler le truc d'accord ok donc ce qui est ballot c'est que j'aurais jamais dû réveiller les momies en fait ah il faut pousser la statue ma précédente sauvegarde attendez je la recharge j'avais réveillé statut ou pas je n'avais pas réveillé statut tant mieux on va faire en sorte de pas les réveiller ok ah bah non il faut que je la pousse vers là bas en fait là j'espère que la momie derrière moi ne va pas se réveiller oubliez moi les momies je ne suis pas là comment ça je peux pas la pousser davantage bah une fourberie c'est ah bon ah bon bon d'accord la momie tu ne m'entends pas je suis pas là et là je vais déclencher un gros bazar j'ai un peu les chocottes je peux pas faire comme la blonde dans le 3 lui envoyer une requête dans la tronche on en parlera plus aïe 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 pou 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 2 gagne 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 je suis là et hop haha l'entourloupe alors bon bah la momie est pas prêt de me suivre je vous le dis après un pareil saut alors la suite de l'aventure je vais peut-être sauvegarder au niveau du bout du couloir là avant qu'un truc m'arrive surtout que le sol est devenu vachement instable on dirait qu'il y a eu un accident qu'un truc a explosé il n'y a plus de sol joliment coloré oula c'est une grotte naturelle ça pourquoi on débouche dans une cavité naturelle on est bien sous le slinx non qu'est-ce que c'est que ce beans je refuserai pas un peu de lumière supplémentaire ça me permettra au minimum à me mettre à mon aise plusieurs cavités oh le monolithe doré sur la droite wouah wouah mais je vais de surprise en surprise popopopo qu'est-ce que c'est je vois même pas le plafond tellement que le truc est vertigineux non je peux marcher dans le creux au milieu de la salle oh merde le chacal je me disais oh les chacaux les chacaux ils sont là il n'y en a pas d'autre wouah bon on va aller au plus simple au début on va aller en face bon je peux quand même presser le pas faut pas déconner la prudence est mère de sûreté mais là il y a des abus qu'est-ce qui m'attend là-dedans moi mh mh Je ne vais pas chercher à réveiller la moumie. Non, c'est ce à quoi je pense. Elle peut escalader les hiéroglyphes ? Attendez, il y a un truc au mur. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ça ? Je ne peux pas interagir avec. On dirait un serpent. C'est vrai que je ne peux pas. On m'a félicité de ne pas avoir croisé de serpents à sonnettes pour le moment. On en a vu dans la cinématique de début d'entrée dans le temple avec le bédouin. Enfin, le guide qui s'est barré parce qu'il ne devait pas subir le joug de la malédiction du pharaon. On a eu les scorpions et les chacals. Je pense que les araignées et les scarabées qu'on avait vus dans l'épisode niveau unique du journal anglais vont pas tarder à venir aussi bientôt. Ah ! Génial ! On parle de chacal. Il s'en ouvre, montrez-vous ! Alors, je vais presser un peu plus le pas, mais avec la lumière en plus. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Non, je ne peux pas y aller. C'est le genre de grandes pièces. Ça le vaut le coup de scruter le moindre endroit parce qu'il doit y avoir de ces trucs. Ah ! Oh ! Alors ça, ça fait plaisir. La bonne grosse trousse de pharmacie. Nickel. On a l'embarras du choix au niveau des lieux à visiter. Waouh ! Stylé ! De la grimpette pour Mademoiselle Lara ! Au sommet de cette grimpette, il y aura peut-être quelque chose de chouette. Euh... Bah, de vase. Bah ! On ne s'en plaindra pas. Ah non, on ne s'en plaindra pas du tout. C'est... C'est... Ah si, c'est de la chevrotine. C'est encore des munitions pour le fusil à pépons. Le sacroche un fusil à pépons. Et une petite trousse de soin. Et une petite trousse de soin. Ta galate, soin de soin. Qu'est-ce que c'est au sol ? Ah, c'est la dépouille. Oh là ! Les dépouilles de plusieurs malheureux. Euh... J'espère qu'ils ne vont pas se réveiller. J'aurais peur qu'il y en ait un qui se réveille et qu'il essaie de me choper. Tiens, c'est marrant que l'artefact soit sur le côté ici. Et pas en position centrale. On peut-être fait le ménage. Oula ! Qu'est-ce que c'est que ce mur ? Oh, je veux l'admirer de plus près celui-là. Ah ! Un scarabée au centre. Un scarabée qui déploie ses ailes, mais de manière faucon. Je ne sais pas comment traduire cette représentation. On est bien d'accord que Lara ne peut pas interagir avec. Elle ne peut pas. Oh, oh ! J'ai vu un truc. Non ? Ah ! C'est la grille qui s'est refermée. Ok. ah papa 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 la pa pa pas il foibe et pipe aux ont panique par on panique pas on panique pas ou lala oh là là je ne me sentais pas seul et aux sont bienavenants les mami 10 ou là mais aussi bien que la crainte cas conducteur Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi Mais elle est folle Mais n'allume pas une torche Mais c'est la panique Zen Ah j'ai pas regardé T'as fait un tirage grand tourisme Toyota Alteza Ouais 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 Toyota Alteza J'oserais pas dire que c'est La voiture de Monsieur Tout-le-Monde Mais une Alteza c'est une berline japonaise Oh généralement les cadres supérieurs Ne rechinent pas à s'en offrir une pour la famille Mais j'ai fait un J'ai fait le championnat de la Toyota Alteza Il y a pas longtemps dans Gantusmo 3 Et je serais amené à m'y frotter Une nouvelle fois mais dans un niveau de difficulté Supérieur Avec d'autres Tracés normalement Merdoum c'était où C'était Ah mais oui le chacal il est là bas en fait D'accord J'étais passé par au dessus c'est ça Hum ouais c'est bon Ah baguette 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 Euh oui Décidément je vais rester arme au point parce que Ah c'était mieux quand j'avais une torche en main Attendez Parce que le Maintenant je sais où ça mène Faudra que je sauvegarde juste avant De me saisir de la clé serpent Evidemment Voilà la clé serpent qui nous fait déjà face Bon je peux arriver en face comme un sagouin puisqu'on a compris que la momie allait se réveiller au moment où j'allais me servir de la clé Finir 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 Allez sauvegardons et on a plus qu'à prier pour que je fasse pas mille essais pour m'en sortir dans cette histoire de fou Et hop là Oh mince J'avais espoir qu'elle Alors Le bout du jeu Est de se barrer je présume Il faut se pointer peut-être Ah Je me disais bien que je pouvais réussir à Voilà je pense qu'il faut aller là Et voilà Bah voilà tranquille Que demande le peuple Un 8 rip Ah bah oui Ah bah değil Ah bah oui Ah bah oui Ohé je suis en train de me dire que je vais m'offrir une petite pause de 5-10 minutes pour me rafraîchir aller aux toilettes etc et qu'à mon avis on va poursuivre l'aventure jusqu'à 21h parce que je suis à fond dedans euh attendez je pouvais pas aller en haut là bah c'est pas non ah non j'avais cru voir une plateforme mais non j'ai rêvé est-ce qu'elle peut euh oh je savais même pas qu'elle pouvait changer de face trop bien là je l'ai fait par inadvertance mais là j'aurais peur qu'elle se crame les fesses ah non ça passe ok et ouais la prochaine épreuve est en face au niveau du de ça en fait alors je m'octroie une petite pause de 5-10 minutes et on continue tout de suite l'aventure juste après je vais vous mettre la la compile des clips en attendant à tout de suite là où il y a le générateur vite 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 on gère on gère vite rapide on regarde y'a personne y'a pas de ninja allez oh oui je me barre vite la plateforme vite 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 appuie 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 oh oui je passe à la suite oh je me sens mieux wa merci 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 ouais je l'ai fait je suis content wa la première fois que j'ai aussi loin dans un jeu d'horreur oh là là j'en tremble oh oui la suite oh je suis trop content oh c'est cool je vous lis donner un sac à cet homme bon sang jupe machin je m'en fous un peu où sont les sacs ils ont disparu depuis un moment où sont les sacs les sacs les sacs je veux des sacs cravate oh la vache non le mec il a ses cravates il a pas de sac mais non oh merde il m'a fait peur ce con aïe quoi elle est électrique oh mon dieu je m'attendais à avoir une interaction avec le truc avant qu'il y ait un alors comme tu dis tu une scène par rapport à l'ami fun fan et ses diffusions depuis chez lui je suis mort il faudrait carrément être sur place avec je sais pas ce que ça va donner allez zou wow vous me direz la chanson faire une virilade tous les deux en Italie et ben c'est ce qu'on va faire en deux étapes on a compris ah le boss qui est rigolo allez la récompense viens gros vilain je te patate en tout ton temps ok alors comment dire c'est la scène du boss normalement j'ai des piliers qui montent de chaque côté qui sont des totems et je dois éviter les coups de marteau là avec les flèches de bout à bout de l'écran sauf que Robocnic a oublié de marquer dans son agenda du jour je dois pas têter sonique au bout des collines là où il y a les vignes vières c'est un bug mesdames et messieurs après le glitch le boss ne vient pas alors fouillons un peu les yeux oh hé vous avez reconnu les nanoprismes de j'ai à dire de Resident Evil de Deus Ex là c'était flagrant on voit que à la base c'était c'était parti pour pour un à quoi il joue Taze il me fait rire ah oui bravo Taze wow je savais pas que tu maitrisais l'invitation mon garçon oh ce bug direction message de funfan 1992 hello pose une question quelle année ce jeu si tu as la date en tête non 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 j'ai pas la date en tête oh une recherche rapide sur internet donc qu'est-ce qui se passe j'incarne tout de suite Rebecca ou ah ouais waouh on l'a tenu merde c'est pas ça que je vais faire l'entrée fracassante allez c'est la fête c'est la panique faites vous plaisir ah quand même j'ai un droit de réponse je me disais mais je vais réussir à remplacer une nuit où je n'oublie si je n'y a qu'il a non il ya un jeu qui va juste présente je sais pas quand je n'ai pas d'âme mais enfin je pense merde oh 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 la catastrophe tu parles erreur de conduite d'extrême le cascadeur c'est pas faux ou est-ce que tu dis faute faune et bah j'ai bien fait sauvegarder nul leçon cool j'ai gagné l'étape oh vous avez vu les chronos françois de lecour qui me gratte qui me gratte d'une demi seconde même pas un tiers de seconde non j'ai su au pied du podium énorme énorme oh la la c'est génial c'est génial hop putain j'ai peur oh le con je me suis fait peur avec le miroir allez oh la la il y a du lucas la boisson de george lucas il y a du ken il y a peut-être du barbies aussi il y a du grim ah cette imagination ah pas mal la canette avec les trois pommes vertes au moins on sait ce qu'on boit du moins théoriquement Oh la vache Et ça c'est quoi c'est des sacs de pommes de terre ou de farine Oh oui Mais je crois qu'on peut choisir la direction Dans le schmiedbik là On va dire si tu veux aller en bas ou à gauche Oh Oh le bug Je me suis encastré dans le bordel Elle est bonne celle là Elle est pas mal C'était glitché Le test des sons C'est comme ça que les développeurs Oh c'est une anecdote de vie vraie Il faudra que je vous raconte Pas maintenant J'ai contacté le FBI en vrai Quand j'étais plus jeune Je vous expliquerai C'est pas le moment Je suis concentré Oui peut-être que je l'ai déjà dit On a une anecdote de FBI Je vous leur dirai l'occasion Enfin si je peux vous la dire de tête Là ça va Parce que je désespère de la Des sept dernières cibles Je comprends pas C'était du temps où j'étais animateur radio J'avais la vingtaine Que je faisais une émission Qui s'appelle Mysteria Où je copiais l'émission de télé De Jacques Pradel Mystère Sur les films pas normaux J'adore les films pas normaux Et dans je sais plus quel dossier que j'avais traité à l'antenne Alors une radio locale Certes la bande FM Mais c'était locale C'est Radio Fajet Pour pas les nommer Qui était Dans le magazine X Factor Il y avait Factor X pardon Il y avait Il y avait Il y avait des modèles A un moment j'avais eu un numéro Où il disait Voici Si vous voulez contacter Les américains La CIA machin Et tout De leur poser des questions Vous êtes en droit de le faire Et écrivez au FBI Enfin machin Moi j'avais pris le modèle FBI Parce que je sais vous pourquoi Ah oui si Je voulais leur demander un dossier Concernant l'assassinat de Kennedy Et ils m'ont répondu En plus ils avaient recorché mon nom dans la réponse Alors que je leur avais donné mon identité réelle Il s'était planté Ils avaient écorché mon nom dans le courrier réponse Et Il m'avait dit Vous n'êtes pas citoyen américain Vous n'êtes pas en droit D'avoir des éléments de réponse sur ce dossier Merde c'est ça la touche Je me trompe de touche Ouh là excusez moi Me revoilà On y retourne Hop là Ah oui non ça fait du bien Oups Le petit rafraîchissement Ah Du coup je m'en suis tellement bien essuyer Les mains que j'ai J'ai encore les mains humides De mon lavage de pâtes Et j'en ai les doigts qui glissent sur les touches Oui alors la suite Oh là là Au côté Oh majestueux Mes devoirs des chakas de chaque côté A mon avis Ah bah Je vais même pas attendre De passer à côté d'eux Pour qu'il se réveille Ok Ouais bon bref Oui les grilles vont sûrement tomber derrière moi Oh là là Oh là là Qu'est-ce que c'est que cette salle de la mort qui tue Waouh On va sauvegarder On va s'amuser Oh yeah Non 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 Lara n'est pas morte pour autant Tchit 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 Et puis pour les munitions Parce que A moins que ce soit un bouton Parce que j'ai rien là Je peux pas interagir avec ça moi Ah non J'ai que puits Non Elle peut pas s'agripper Ah si Qu'est-ce que c'est que ça Ouh là Qu'est-ce que c'est que ce délire Là en bas Y'a un truc Non Faut que j'aille en face Qu'est-ce que c'est que ce délire Est-ce que là je peux y aller du coup Ah non Pas pour le moment Ok Ok Sur le côté là-haut Je sais pas si Oups Oh c'est pic de mort Franchement Oh c'est pic de mort Ah ouais Ok Donc je me suis ouvert Cet accès D'accord Et après Qu'est-ce que c'est Que ce délire Oh oui Renversant Qu'est-ce que c'est Que ce merdier Ah c'est pas du tout Des mots config Mais alors pas du tout Ah oui Le feu devient embêtant Là Oh Y'a l'étoile Que je cherche En bas Mais il me faut un truc En haut aussi Waouh Alors là D'accord C'est les momies En baumement Ok Donc Autant Etjet Tout à l'heure A pêché Un chalot Un chabot Pardon Du laize Autant Malheureusement Olive qui tue A merdé Sa prise Ce sont des choses Qui arrivent Ok Je présume Les pics plongeants Sont pas du tout Venaissants Pas du tout Ouais Il y a une gueule Sur le côté Mais attends Je comprends pas Ah il faut que j'aille là D'accord J'ai compris Merde Elle est morte Ou pas Euh Non mais non Elle peut rien faire Elle peut rien faire Elle est morte Ah Chiot Donc là je sais que je risque rien Donc je me barre Là j'ai compris C'est juste que je maîtrise pas En fait Mais j'ai compris Mais j'ai compris ce qu'il fallait faire Enfin Du moins je Je sais où aller Vers l'inconnu Et l'au delà Là je marche tout doucement Parce que j'ai peur que les étoiles se transforment en pics Et me transperce de toutes parts Le fait de marcher à pas feutrer est plutôt recommandé Dans cet environnement qui le moins que l'on puisse dire nous est hostile C'est sous cet horrible écran que je vais sauvegarder et sauter et merder une nouvelle fois Donc je ne regrette pas ma sauvegarde Voilà J'ai enfin sauté au bon endroit Oh Prise d'olive Une corégone De Gravange Enfin de Gravange Une corégone Gravange Oula C'est le ravin de la mort qui tue ce truc Euh Je suis obligé de me projeter Ah bah non Merde Euh Voilà Avec de l'élan il fallait que je me fracasse sur le mur opposé Ah La momie va forcément Oh les momies J'avais pas eu qu'il y en avait une en face On va forcément se réveiller et venir m'enquiquiner Donc j'ai libéré l'artefact des pics Mais Il me reste difficilement accessible cet artefact Oui c'est bien Oui 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 Bah je vous cache pas que j'ai eu l'alerte Steam En bas à droite de mon écran Je pense que vous avez vu pas forcément sur mon direct Puisque mon C'est réuni en 4 tiers Et que j'ai un 16 neuvième Mais oui c'est bien Exercez vous à A Tricky Towers Vous avez Comme ça c'est bien Vous me mettrez joyeusement la pâtée Dans notre prochaine session commune Je vous cache pas que je décocherai pas de mon Tomb Raider 4 Je suis à fond dedans Euh Tac 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 Maintenant que j'ai l'étoile Autant que je la dispose La main de Sirius Dans le dispositif mural Je crois que j'ai pigé Je crois que j'ai pigé Oups Attention Mon saut était pas forcément maîtrisé Oh joli Cet enchaînement Oh trop bien On voit toutes les qualités d'athlète De la Merde Je croyais que j'étais dans la chambre Où il y avait le Attendez Ah bah merde alors Je suis revenu à mon point de départ peut-être Ah merde C'est en face qu'il est l'artefact Oh le con Je suis allé à l'opposé C'est ça Zoom C'est ça Je me suis Planté Je suis allé du mauvais côté C'est pas mal On va sauvegarder un autre emplacement Je m'y ferai jamais Au Au L'arrière plan monochrome Dégueulasse Je suis même pas demandé Si c'est pas un bug Je vais voir si je peux Remercier ça sur internet En semaine Ah bah forcément C'est tellement drôle Hop là C'est dans l'autre sens Que je me balance Et que nous nous balançons Voilà Voilà Qu'est-ce que c'est que cet artefact Le talisman Scarabée Je peux aller derrière le truc Ah oui La suite se passe derrière Oh merde Il y a un chacal Oulah Ils m'ont dévoré Manger tout cru Merci tout plein Pour cet acte de fidélité à la chaîne Ça fait chaud au cœur Bienvenue 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 Demplay 83 Si on prononce A la française Le nombre Merci et bienvenue Encore un chacal Oulah D'ailleurs je vais en profiter Pour petite cousse de soin Mh-mh-mh-mh-mh-mh D'accord Je reviens donc ici Ok Une torche Oui parce que là on y voit Que dalle Et donc oui c'est dans cet édifice Attendez Il y a quelque chose en face Oh oh Attendez Il y a des trucs là C'est pas possible Il y a rien Non Vous êtes sérieux Ah oui Il y a que Puig Il y a un plafond Il y a Bon Eh bah Vous connaissez ma réplique célèbre Je suis déception Bon Alors Il fallait disposer De deux artefacts Je crois Dans cette chambre Oups Doucement Ah oui C'est ça Dac au dac Alors Il va falloir s'attendre A du grabuge Dont la momie Vu la disposition Il l'intéressait Il va me mettre le grabin dessus Alors Le talisman du scarabée Se loge ici Ah Stylé Alors que la clé serpent Se dispose Ici même Qui plus est Serpent en or Oh 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 Bon Je présume J'ai bien présumé Et merde Elle va me poser des soucis Cette momie Ah Ah Gag Gag Voilà L'avantage C'est que la momie Est bien lente Mais dangereuse et la momie va finir éclater au plafond avec cette montée de sable n'est pas la crainte à qui s'extirpe avant ah ben non la momie aussi dans l'avenir joint serait-ce l'air chaud de l'egypte on va se retrouver entre deux dunes n'y voyez pas là une pensée coquine de ma part encore que avec cette vue ah oui cinématiques je me disais aussi alors pardon les cinématiques sont pas calibrées je suis désolé je sais pas ce que vous voyez il y a la raccroft qui se barre de l'édifice elle se trouve en plein désert égyptien elle dépose sa sacoche elle l'ouvre i semakhet high priest of horace for warn that he who removes the amulet shall have released said he who walked abroad the jack over the dawn of man shall once again violate the earth et apparemment le pharaon il sortit de son sac le fâche purex ah non c'était dans les pas anciens avant l'abonnement je sais j'ai je sais j'ai j'ai je sais j'ai j'ai C'est parti. 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 D'accord. Oh, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. sont en égypte or mais elle sait faire des grands sauts allez rallume une torche on a tellement perdu de temps que je suis obligé d'en rallumer une autre non sérieux ya que puis oh je suis une nouvelle fois déception la main ça leur attendez j'ouvre mes yeux tout partout là parce que non mais vous êtes sérieux il n'y a pas de à un peu de récompense quand même allez des cartouches de fusil à pépons mais pas que ah il y en a plusieurs des dons ah et puis il ya le pépons décidément c'est son troisième fusil à pépons à la raccroft elle va plus avoir ses deux mains et de bras pour pouvoir tout tirer en même temps là c'est quoi ce délire enfin quand je dis que c'est son troisième fusil je crois que je confonds avec le l'épisode d'exhibition avec the times qu'on a fait tout à l'heure en début d'après midi ouais le reste ça se voit ça en bagnole c'est gros il ya une course poursuite alors c'est qu'elle bagnole j'ai droit à la grosse ou la petite bleue je vous cacherai pas que j'aurais comme une préférence pour la petite bleue parce que ce serait plus léger donc à mon avis je pourrais peut-être plus facilement faire des sauts des cabrioles ouais la petite bleue en décapotable elle est mieux ça me va bien je rêve ou il a balancé une grenade seconde wow mais depuis quand il a des grenades à fragmentation de mec je sais pas si la raccroft a permis oh mon dieu ah ouf ah oh salopard ça c'est la côte oh cette course poursuite oh c'est mieux qu'un alien jones sinon oh s'en est fallu deux oh il ya quelque chose là haut coucou abadon à j'ai roulé sur la adieu moi je me casse mais je me casse pour de bon en plus tu 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 oh oh elle est morte du choc tellement que la chute fut folle ah c'était rigolo pour la course poursuite je essaie de faire mieux pour la deuxième mais oui je suis au poste de conduite allez vas-y ma grande c'est parti tout de bord oh sûrement des munitions achetés chez moi vu la qualité de son truc mais ils ont fini de la trucide et la chou j'ai quand une trousse à pharmacie en pleine conduite je vais te dépasser cette violence ah c'est arrêté qu'est ce que je suis à juinard la route tu n'iras pas plus loin ville gredin tu es en état d'arrestation il m'en fout il a crevé un pneu il fait ou alors ou alors ce monsieur est en train de faire des choses indécentes à bord du véhicule je ne dirai pas quoi mais ah 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 c'est très bizarre comme moment il va sortir à l'autre excité où je tirais sur le par brise apparemment je tirais sur par brise où j'aurais pas déclenché un bug en sautant par dessus mais c'est quoi ce délire bon je vais m'occuper du lucide qui en haut là qui est en train de compter les points parce que ça me fera une menace en moins pendant que l'autre s'excite au volant va mourir toi espèce pas protégé ça parle mal c'est une envie d'y aller là oh c'est trop je pense pas que non oui non c'était ça suffit les cochonneries désolé olive non mais franchement le mouvement est étrange on peut pas se cacher non mais je rêve où il tire de ses grenades à l'infini non mais sérieux j'ai fait bugger le mec je l'ai fait bugger je suis désolé en fait il a pas du tout supporté que je lui passe par dessus c'était pas prévu dans le script en fait trop fort j'ai été plus fort que le jeu bien fait c'est trop si mais j'adore le les lieux sont super c'est l'égypte ça j'ai l'impression d'être au nevada une autre version du nevada aux états unis là au niveau des messa il ya ça en égypte sérieux bon c'est vrai que l'égypte est un grand pays mais waouh voilà merde la fée mauvaire la malheureuse bon bah je vais visiter les lieux tranquilles peinard pepouze pendant que l'autre est excité dans sa voiture non là il n'y a rien oui il y a de la roche au haut qui s'est passé j'ai failli me faire écraser j'ai pas tout compris il y a des choses à faire allez il faudra que je garde mieux les photos sur internet de paysages égyptiens je n'arrive même plus à prononcer je vais peut-être boire un coup tiens d'ailleurs ça correspond pas non c'est peut-être pas la zone de la du vont vous ça non non c'est pas la zone du vont vous attendez j'ai j'ai découvert un passage là il ya un truc il ya sérieusement quelque chose hop là doucement tout doucement bah il ya le véhicule je oh c'est marrant tu as tu t'es vu piocher une ktm xbow c'est ça y est c'est des bloqués mais qui s'est barré on va les bonnes celle là bon bah on va reprendre le volant je veux pas ce que je peux faire de plus c'est les c'est la base ktm c'est des quad moto alors à la base c'est quoi de moto alors là la verse alors figure toi justement l'anecdote parenthèse ça c'est de rentrer ce mot 6 donc en fait ça date de il ya dix ans basse indiquée 2012 ktm là le leur bolide ressemblait à un quad mais merci pour l'équipe merci merci fan fan ah 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 tu t'es trompé de lien ah 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 là tu as posté la chaîne de celui avec qui tu veux régler tes comptes si je puis dire ah mince du coup tu vas bien faire il voit les fans fans ah je sais plus ce que je disais du coup attendez mais je peux plus passer en bagnole attendez c'est quoi se dénire bah non bah non elle va mourir oulala oulala oui oui bah oui oui ça y est je reviens sur mon anecdote avec ktm et xbow donc la version 2012 ça ressemble à un quad mais c'est considéré comme un véhicule bah si un jour je vous fais une démo de grand tourisme aussi ça je vous présenterai le véhicule mais donc j'ai regardé les 24 heures du nurburgring qui est l'équivalent allemand des 24 heures du mans bah il ya il ya tout juste un week-end de ça et je me suis fait avoir en fait les le modèle a vachement évolué maintenant ça ressemble vraiment une bagnole ils ont ils ont travaillé leur châssis pour que ça ressemble vraiment une bagnole et au tout début sans savoir que c'était une ktm xbow j'ai cru que c'était une lamborghini c'est pour dire mais c'est bien le monde de l'automobile qui qui évolue vachement attendez j'ai attendez je me suis planté de sauvegarde qu'est ce que j'ai fait la vallée des rois oui bah j'avais pas sauvegardé je croyais j'avais sauvegardé entre temps non ah non c'est moi qui je croyais que j'avais sauvegardé descendu du véhicule moi bah du coup je revisite un peu oui non mais j'avais vraiment tout fait quoi donc c'est bien j'avais écumé la zone et non je crois qu'il ya plus de doute à voir j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer en matos bon là là bas on dirait qu'il ya un petit renfoncement mais bah non c'est là où j'ai trouvé mes quinze mille cartouches de chevrotines non mais c'est bon c'est bon c'est bon à une chevenne catalane pour olive qui tue bien joué belle prise alors c'est reparti pour un tour décidément on va se continuer de la jeep pendant une heure je me décale bien comme ça je me mangerai pas la grenade houtch cette fois ci j'ai complètement merdé mon virage ah me rattrape salibo merdé mon arbonne on les bordes à bord de son véhicule c'est moche je vais voir cette image magnifique allez c'est moi ou il s'est tiré dessus cet idiot ouh là ouh là ouh là il prend vraiment de l'avance là c'est plus bon abusé putain mais ils sont chiants avec leur mince collision et là je sais pas pourquoi il y a un bug c'est trop bizarre alors là il y a un excité qui va me cueillir ah oui je t'ai bien vu il va mourir ouh là non il donne rien donc lui il est passé par là bas oh je continue à pied oserais-je dire je vais plus vite non ce serait mentir oh assassin alors poursuivons oh la croft elle va plus vite oh oh je crois que je pourrais pas grimper cette pente au secours je suis obligé de regagner mon véhicule oh non oh on est où là oh stylé oh cette visite de l'Egypte j'espère que vous appréciez mais c'est pas vrai il y en a combien de boostiques tiens tiens apparemment on peut descendre le précipice j'ai vu une une façade escaladable du du précipice dis donc je vais pas aller tout de suite au véhicule et je vais m'amuser à aller voir en bas il y a forcément une récompense ah des deux côtés dis donc ah oui il y a même un truc sur le tremplin rien que ça alors oula 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 aïe 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 doucement tout doucement ah bah non il y a pas de tout doucement elle est morte oh bon bah c'est reparti pour un tour allez top départ lancez la vachette lancez ce que vous voulez bon on espère que cette fois ci ce soit la bonne oups oh laisse moi passer je vais te dépasser adieu le bédouin ah comment je l'ai écrasé ah merde elle est morte j'ai pas vu que j'étais tellement violent dans ma conduite qu'elle a pas survécu ah bah mince alors on rigolait bien oh allez go mince bah d'accord je démarre dans les flammes c'est un signe c'est une prédiction mais oui mais j'ai vraiment l'impression qu'il se tire dessus à ce moment là c'était un ego et franchement j'étais un chouïa de le dépasser ils sont chiants il y a un bédouin sur les côtés qui te mitraille et un bédouin que je vais m'écraser c'est un aller quick on n'a pas pu voilà doucement voilà là ça passe ah alors c'est vraiment étrange ce bug trop trop bizarre donc je vais sauvegarder puis je vais essayer d'aller en face je suis intimement persuadé qu'il y a un truc non je peux pas sauter enfin si ouaaah non bah non c'est complètement abusé mais là aussi il y a des pics au fond je comprends pas comment on négocie des pics du coup il y a un truc dans la logique tombe raider 4 que j'ai pas encore capté parce que je devrais pouvoir tout doucement non pardon non elle meurt oui attends bon je comprends pas merde alors pourquoi ils ont disposé ça sur les murs je piche pas non bah là elle est morte forcément elle a pas assez d'élan pour se raccrocher de toute façon la vitesse à laquelle elle va se fracasser contre le mur reposé elle peut rien faire la malheureuse je piche pas de toute façon si je tombe là je tombe de trop haut elle va m'ouvrir là ah là vous me direz il n'y a pas de pic mais c'est beaucoup trop là elle meurt dans tous les cas elle meurt je comprends pas il y a peut-être un scrait mais j'ai pas compris comment on fait pour y aller bon on va pas s'éterniser là dessus oui je suis obligé d'en prendre le véhicule et puis de me dégager de là où je suis comment on fait la marche arrière ici j'ai pas trouvé la marche arrière ah elle peut regarder derrière elle pas mal la manière dont elle est accoudée ah non d'accord c'est comme ça que tu enclenches la marche arrière bah comment je remets la marche avant moi ah ok d'accord j'ai mis bon c'est particulier mais ok 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 alors t'as un malin plaisir écrasé ce mec alors attendez 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 oh la 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 pfff ce parcours de fou furieux là là ça se passe bien là oh merde il va me rôler dessus l'autre attendez je te regarde dans notre emplacement parce que si ça se termine mal non ça va ah bah c'est la fin du niveau disons qui débouche sur un autre ah fini la conduite non il abuse oh non non moi j'arrête la bagnole c'est fini je continue à pied merci Lara allez on va dire que ça compte pour un créneau correct mais du coup non oui j'ai dit on peut pas c'est une voie de garage ta 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 oh j'aime beaucoup ce que je vois au mur ne me dit pas qu'il fallait monter sur les escaliers avec la jeep j'espère que maintenant on continue à pied mon épisode était rigolo mais sans offense envers Lara Croft là où elle est plus efficace c'est à pied sur ses deux jambes ouah c'est dune matez moi ce sable ah oui c'est la vallée des rois en Egypte non je peux pas y aller évidemment donc voilà quand t'es dans le désert depuis trop longtemps tu te demandes à quoi ça sert les yeux bandés ah il y a quelque chose derrière les pieds j'ai pas rêvé il faut qu'elle passe entre les pieds oh non ah non elle peut pas bon j'y avais cru voir un interstice non bah non c'est juste une vue magnifique de l'Egypte sans déconner voilà capture d'écran vous pouvez prendre vos photos c'est superbe ça en jette ceci est un documentaire national geographic on s'y croirait oh le vilain il m'attend sur le et la fille des bédouins oh qui c'est qui me vise de là quel est le chacal qui me vise d'ici oh cet idiot est tombé de la rambarde bien fait mais attends Frobo c'est à attend c'est une fois par heure par personne Frobo tu l'as fait beaucoup trop tôt je serais toi j'entendrais plus vers les 19h30 attends le Katerham X-Bow tu l'as fait quand tu l'as fait à 18h55 mais c'est beaucoup trop tôt ta prochaine tentative est là à 20h Frobo alors que Fanfan lui s'est dégoté une une petite Spoon Civic Tip Air enfin quand c'est alors quand c'est désigné Spoon c'est un préparateur de course pour Honda c'est c'est une vraie petite bombe que tu viens de te dégoter Fanfan c'est une petite nerveuse pour la course celle là c'est bien c'est sympa pour faire des la dalle s'est fracassée pour faire des petites courses bien bien pêchues bien bien disputées quand tu débutes en grand tourisme c'est vraiment une bonne bagnole je pense qu'on peut la mettre à peu près à égalité avec une Renault Clio bien gonflée grand tourisme quoi comme j'en ai une d'ailleurs dans ma carrière de grand tourisme 3 en fait nan 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 t'es dans la confusion Froboze c'est une voiture par heure et tout tout joueur confondu c'est toutes les 5 minutes max c'est beaucoup plus restrictif que mon jeu de la pêche en fait mais mais voilà vous le faites de temps à autre et puis vous verrez assigner une tuture attendez je suis arrivé par là le mec était sur l'estrade attendez je me concentre un peu et je reviens à Lara Croft il y avait quelque chose sur son estrade oh mec oh merde j'ai oublié de me raccrocher c'est cassé la figure la malheureuse taxi pas mal ton idée de commande taxi oh je suis passé au travers de la de la rambarde attendez qu'est-ce que c'est que ce beans merci alors l'échafaudage à la noix là qui tient même pas est-ce qu'il apporte quelque chose oui non non oui apparemment non bon ça faisait partie du décor oh la vache c'est superbe le le décor égyptien et là on est d'accord là il n'y a que des piques je vais me retourner on n'a pas le vertige on va regarder au contrebas il n'y a vraiment que des piques donc le truc n'apporte absolument rien oula il y a un truc qui a clippé au fond je n'ai pas compris ce que c'était mystère boule de gomme oui voilà je retourne dans la vallée des rois de là où je viens non bah faut que j'aille en face par rapport aux dunes c'est tellement grand que j'ai peur d'oublier quelque chose en fait dans le désert non bah on continue la visite de l'egyte là qu'est-ce que c'est que ce truc merde l'agrope se fait allumer il est au-dessus le salopard oula un petit peu en arrière la vie ah la vache non mais ils sont vrai du table les Mickey oui je peux peut-être tout le garder aussi par la même occasion on progresse lentement mais sûrement non bah là je peux rien faire visitons et exploitons les échafaudages où est-ce que ça mène tout ceci c'est nul et non avenue ça n'apporte strictement rien pourquoi cette grille majestueuse j'ai presque envie de dire que ça ne correspond pas à l'endroit qu'est-ce que c'est que ce délire bizarre bonjour à héros heureux oui je t'avais vu dans le jump king tout à l'heure que tu as réussi d'ailleurs oui ça va bien je suis totalement subjugué émerveillé par par Tomb Raider 4 qu'on a commencé en Egypte ça nous en met plein la vue je suis complètement dedans je crois que j'ai démarré à 14h30 je crois j'ai fait une petite pause de 10 minutes tout à l'heure et je suis parti pour continuer jusqu'à 20h 21h parce que waouh je découvre totalement je me régale c'est superbe c'est vraiment beau à tel point que je me dis qu'il y a des petios et des et des adultes qui ont dû se laisser émerveiller par cet épisode et qui ont dû vraiment s'intéresser sérieusement à l'égyptologie parce que ça ça met vraiment en valeur le patrimoine antique égyptien c'est superbe t'inquiète très concentré c'est bon signe c'est que le jeu est bon ah oui oui ah oui oui bah genre il me faut pas grand chose je m'estime pas difficile en goût il me faut pas grand chose pour me captiver mais là franchement je suis complètement hypnotisé je vois je j'essaie même d'essayer de décrypter les yawricks au mur bon pour le moment j'ai rien trouvé de significatif mais il y a sans déconner il y a des choses qui me parlent j'ai un peu étudié l'égyptologie comme ça par curiosité comme le coup je pense que tu dois savoir également Aéroster les cartouches en hiéroglyphe quand tu as un semblant d'ovale vertical dans des hiéroglyphes ça signifie que c'est un nom propre et que ça désigne très probablement un grand roi ou une divinité et tout à l'heure dans les décors on voyait ces cartouches ah 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 j'avais cru que c'était une entrée dans l'édifice mais c'est déjà une belle récompense donc on va pas refuser mais sans déconner j'ai pas compris ce que je devais faire ah tiens tiens c'est un levier en face c'est un levier attendez mais comment dois-je procéder euh non c'est trop pentu elle peut pas ah mais elle peut suspendre et ah mais non mais elle pourra pas s'accrocher là-bas de toute façon je vais essayer un truc mais à mon avis c'est pas le bon raisonnement KV5 ok le nom du jeu est trop bizarre euh d'un play 83 ah oui qui a fait acte de fidélité tout à l'heure c'est mon tomb raider préféré de tous j'espère toujours un remake remaster alors justement euh je sais pas si t'étais là euh dès que j'ai pris mon antenne à 14h30 tout à l'heure et que j'ai commencé par le niveau euh spécial à part du journal anglais The Times qui avait justement euh euh sorti ce niveau publié ce niveau spécial euh pour fêter l'anniversaire en 99 c'est la date de sortie du jeu ils avaient fêté à cette occasion les 75 ans de la découverte du tombeau du roi tout en camon en vrai en novembre 1922 et euh il y a de l'idée dans mon truc mais c'est pas la bonne en fait mon idée enfin je crois pas oh oui si je l'ai fait trop bien j'étais pas certain mais j'ai réussi euh je vous laisse le super paysage pendant que je finis ma phrase oh il y a une corde euh donc c'était pour fêter les la découverte de de tout en camon euh et que l'exclusivité mondiale dans la presse avait été réservé en 1922 au à the times le journal anglais et euh de savoir bah quand on fait le calcul comme ils ont fêté le 75e anniversaire en 99 ils vont fêter le centenaire dans 2 ans en 2024 donc quand on voit ce qui se développe au niveau des tomb raiders euh damn play je voudrais pas dire mais on a peut-être des chances à espérer que d'ici un an et demi 2 ans ils nous sortent effectivement ce que tu souhaites c'est à dire une réédition de cet opus en mi-ajour au goût du jour pour fêter justement le centenaire de la de la découverte de la tombe de tout en camon ça me semble plausible j'ai mis une théorie je n'ai aucune information dans ce sens mais symboliquement j'ai envie de dire un centenaire ça se loupe pas quoi donc avec un peu de chance je trouve que ça sent bon du moins je te le souhaite damn play et d'une manière plus générale je nous le souhaite parce que là pour pour une découverte je me régale voilà voilà vous connaissez le fond de ma pensée euh oui et après pourquoi la corde ah il propose peut-être la corde par rapport à ce que j'ai réussi à faire de manière un peu plus cocasse ah mais oui j'ai ouvert la grille en contrebas oui bah c'est ça la corde on n'en fera pas on n'en fera pas parce que j'ai réussi astucieusement à contourner le oh elle va tomber dans le sable elle va s'amortir un peu la chute elle va pas se tordre la cheville allez te tord pas la cheville ouais elle s'est pas tordue la cheville pas de comité d'accueil ah non bon ib quel étrange palais nous sommes toujours dans la vallée des rois non il n'y a rien de particulier allons voir à l'opposé eh bien elle est fortiche à réussir à couvrir comme ça dans le sable ça doit être vachement pénible en vrai tout en camon qui serait en fait moi tout se coordonne sur les théories ah 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 et bien non mais sérieusement avec un peu de chance je pense qu'il y a vraiment des raisons de l'espérer et d'y croire alors franchement c'est le frais pour le centenaire de la découverte de la chambre funéraire de tout en camon ce serait trop stylé quoi non bah non ouais les dates et les fesses sont mêlées oui bah ouais oh merde ah je pensais pas être dans le giron du boulet là du boulet à pique je pensais passer à côté mais pas du tout oh la vache tu as la violence bon j'ai fouillé sur les côtés on sait qu'il n'y a pas grand chose donc on va foncer dans le piège non c'est pas ça je vais sprinter n'importe quoi moi non il n'y a pas de boulet ici ah oups si j'aurais dû m'en douter en même temps c'est pas très malin de ma part ah oups 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 oh ça va elle s'est pas fait mal c'est une dure à cuire la croft allez il y en aura troisième forcément ouais oui tellement évident un quatrième peut-être non non oh oh que c'est sombre torche là merci et on va peut-être se calmer au niveau du rythme parce que j'ai peur d'avoir un comité d'accueil oh non là je peux avancer un peu ouh tout n'est pas sûr c'est quoi ce truc sur la droite pourquoi elle s'arrête attendez il y a un bâtiment dans la pierre oh ah si il y a un fond mais ça fait peur je crois qu'il faut prendre un biais je vais sauvegarder parce que je la sens pas du tout ah bon ça va dans quoi vais-je mettre les pieds qu'est-ce que c'est que ce truc ah voilà qui me rassure un peu oh il y a quelque chose au fond du bouffe je vais sortir les flingues et si rien ne me saute dessus mais 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 où sommes-nous bah je pensais faire la jonction avec le bouffe qu'on avait vu sans fond il y a des piques il y a des piques donc il n'y a aucun intérêt à aller dans le ravin qu'est-ce que c'est c'est dangereux l'Egypte je pensais très sérieusement être plus enquiquiné par les serpents à sonnettes scorpions et autres enfin la flore enfin la faune pardon mais que par les gouffres et les pièges mais finalement c'est ça c'est des pièges et des pièges et des pièges qu'est-ce que c'est que ce délire oh ça ça se sent dans la configuration la course poursuite en bagnole que j'ai pas encore déclenché et il va falloir se l'allumer façon rallye mais quelque chose de méchant sinon ça n'a pas de sens reste à savoir où est la bagnole et la course poursuite oui non apparemment je peux aller là-bas il n'y a rien il n'y a pas de il y a un côté enivrant dans ces niveaux là dans Tomb Raider 4 c'est le côté espace ouvert c'est c'est waouh c'est beaucoup plus ouvert que dans les autres opus oui ça doit être un bug d'affichage au moins trichons avec la paire de jumelles explorons les bugs ça parle mal oui non mais c'est un bug là c'est rigolo bon bref attendez il n'y a rien il n'y a rien on continue ah je retrouve le sable fin fini la roche non non il n'y a rien tant qu'il n'y a pas de scorpion et de serpent en sonnette ça me va très bien non mais j'ai loupé le coche sur quelque chose là c'est une exploration de ma boule qu'est-ce que c'est que ce délire ah si c'est si bon bah j'ai envie de dire Lara Croft va mourir de soif en traversant le désert égyptien je sais pas où on va mais nous y allons je me demande si j'ai pas pris un chemin qui est pas conventionnel je m'interroge là je vous allez voir que le seul truc que je vais rater en précipice il y a un truc au fond et que je vais le regretter non 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 c'est toujours les mêmes pièges qu'est-ce que c'est que ce délire et là Lara Croft qui hurle wow il y a quelqu'un quand t'es dans le désert depuis trop longtemps tu te demandes à quoi ça sert les yeux bandés attendez il y a un bédouin là les filles du bédouin les hiéroglyphes ouais le faucon un homme et le faucon un homme il n'y a rien de particulier à moins que ce soit une combinaison pour une future énigme il y a un bédouin il va l'une de la haute lui la lâche la portée de son flingue de toute façon je peux difficilement le... ouais bon bref je ne pense pas je sens qu'elle va se ramasser oh vous avez vu comme moi elle est passée au travers de la plateforme dis donc c'est pas réglementaire tout ça et oh elle est censée avoir le droit de... même pas je crie au scandale c'est honteux oh oh merde j'ai bloqué la raccroft ouf non elle ne voudra pas attendez si je suis arrivé là c'est qu'il y a une raison non non mais vous êtes sérieux les gens il n'y a rien sur la plateforme bizarre bon bah c'est le cas de le dire Lara continue sa traversée du désert ah 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 il y a un édifice par là bas attendez je n'arrive même pas à marcher droit là avec ah bah non alors c'est une sortie de temple elle est bonne celle là je sais même plus si je suis déjà sorti par ce temple ou pas j'en ai aucune idée mais 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 je me suis vraiment perdu dans le désert là ou quoi je comprends plus là faut que je rebouche chemin dans les dunes c'est ça en viendrait presque angoissant en fait tellement que c'est grand mais mais c'est 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 ce qu'elle veut dire c'est grandiose je sais plus quoi dire c'est en fait le vrai niveau il faut dire qu'il est tout en dessous dans sous le sable il y a toute une cité égyptienne enfouie là à Croft est en train de tout louper parce qu'elle est en train de se brûler les pattes dans le sable égyptien attention de ne pas se péter une cheville bon bah je rebouche chemin merde oh la malheureuse je l'ai cogné j'ai pas dû prendre la bonne direction alors faut que j'attende une course poursuite et un duel au bout de la dune parce que je comprends pas la lecture du niveau sinon ah mince il faut que j'aille en bas du coup et je venais de là non je sais plus c'est tellement grand que je ne sais plus du tout attendez ah bah oui c'était l'énigmatique elle va tout louper car la nuit tombe le musée va fermer ouais on va dire ça ah non mais magnifique hop là je saute puisque je sais qu'il y a un précipice devant pas folle la guêpe pourrait-on dire ah alors là effectivement on peut descendre on voit la partie escaladable du ravin ah là aussi j'ai des soupçons parce qu'il n'y a pas de pic au fond vraiment étrange mais c'est vrai que le soleil se couche t'as raison il y a un effet crépusculaire là ça craint du boudin heureusement que c'est pas chronométrié mais on pourrait croire qu'il y a on va se retrouver avec l'angoisse de trop fort là je vais revenir à mon point de départ non non mais il n'y a pas d'autre il faut que j'aille en face il n'y a pas d'autre solution sinon je ne vois pas comment ah voilà qui est intéressant que signifie cette petite corniche oh je n'avais même pas vu qu'il y avait des pics en contrebas dis donc la violence bah bah pourquoi je ne peux pas lui dire d'aller se glisser dans l'interstice bah Lara qu'est-ce que tu me fais j'ai pas compris là il est évident que je ne peux pas me laisser tomber il y a des pics en contrebas qu'est-ce qu'elle me fait Lara ouh ma grande bah pourquoi elle ne veut pas sniff non bah non pas plus bas tu vas te faire piquer le cul malheureuse t'es pas là pour te faire embrocher pourquoi elle ne veut pas il y a un bug c'est pas possible non bien par ça non bah je ne peux rien voir de là où elle est bon je ne comprends pas pourquoi elle a refusé de de se hisser à l'intérieur du je ne comprends pas c'est c'est un bug je ne comprends pas bon on ne va pas rester sur une frustration quand même là en contrebas non il n'y a que des pics en fait c'est un super piège bah merde l'or j'ai pas compris attendez je suis en possession de quoi j'ai l'amulette d'horus j'ai les clés de la bagnole d'ailleurs je ne sais même plus où j'ai laissé la bagnole la ville et une oui la ville et une nous pouvons le dire c'est la ville et une non bah elle peut redescendre là parce que je l'ai dans le bavard là je remonte alors là elle est bien bonne oui elle a pas voulu rentrer dans la corniche mais je suis en train de faire mon truc critique par rapport à ce que j'ai fait depuis le début du niveau c'est vrai que l'ennemi s'était barré en bagnole mais il avait passé deux marches que moi je me suis refusé de passer en bagnole mais pour moi ça voulait dire que c'était la fin de la course poursuite et je finis par douter là je suis en train de me dire si j'aurais pas dû forcer avec la jeep le fait de monter les deux marches et de continuer à poursuivre le mec en bagnole donc j'ai peut-être cassé le jeu je sais pas je devrais peut-être pas être à pied à ce moment là je 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 m'interroge je comprends plus là je mais non ça n'a pas de sens j'ai passé la grille et j'ai passé les boules à pique hé attendez j'ai pas fait ça moi qu'est-ce que mais oh oh ce toboggan bon bah au revoir l'Egypte yahoo ah bah non je viens de là mais non mais c'est ça le truc des boules à pique oh je prends le truc à l'envers sniff euh donc j'ai dit une sottise on retourne en arrière je n'ai pas pigé on est d'accord c'est là où je commence à devenir fou en fait parce que je vais me projeter dans le vide mais ça n'a aucun sens je vais mourir pendant ma caca on est d'accord là la raccroche d'ailleurs j'aurais peut-être dû allumer une torche on aurait pu s'amuser à voir quelque chose au fond mais euh non alors c'est noir il n'y a plus d'esprit tu dois reprendre la voiture et continuer ta route tu rejoindras la course poursuite donc c'est mon sentiment premier était bon merci pour l'info d'Amplay euh mon problème étant euh où est-ce que j'ai garé la voiture je sais plus je m'étais contenté d'un créneau assez dégueulasse contre un mur égyptien euh ah je suis en train de réfléchir à ce que j'ai réalisé avec Lara et j'étais obligé de me coltiner la phase piéton échafaudage pour ouvrir la grille mais c'est vrai que maintenant plus rien ne m'empêche de continuer en bagnole et oui donc j'aurais dû rebousse ces chemins ma bagnole est derrière ses piques je fais comment les gens là ah si je peux passer bon je sais pas si c'était prévu dans le jeu euh décidément euh ma bagnole je l'ai mise loin là-bas c'était là-bas 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 dans le désert euh alors retour à la vallée des rois youhou euh oui l'échafaudage je me souviens allez un petit sprint dans le désert c'est tu vas pas finir à soiffer du tout là du tout aïe 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 allez vas-y que je me barre oui mais c'est ma tuture en fait mais oui je la reconnais allez en voiture simone stong bon ok c'est ma première voome voome partie alors comme ça il faut monter des marchands d'agnoles ah ouais d'accord c'est une vraie jeep il n'y a pas de doute j'aurais pas dû me mettre une barrière psychologique je vais me refuser de poursuivre le mec bon bah on connaît la route à suivre maintenant je vais te défoncer ces boules en... voilà euh la route elle était où ? elle était là je vais défoncer les boules en pique moi je te le dis allez strike oh ça fait bobo c'est vilain vilain jeu ouais a blessé la raccroft fait gaffe au mirage oui à partie c'est ça c'est ça c'est exact ça c'est pas un mirage au scours 2 2 la seule oh la c'est une qui coupe et c'est là où alors le vilain le sagouin il est parti ou avec sa dupe là quand tu es dans le désert je suis désolé j'adore cette chanson allez va pas tant lisez c'est la classe quand même de faire un rallye raid paris dakar avec la raccroft c'est la classe non je peux pas rêver mieux non pas ça oulala le rêve s'est transformé en cauchemar gups voilà j'avoue que ça requiert un minimum de concentration sur les salis qui m'a cumulé voilà la trousse de soins c'est offert par la maison on continue oui sans permis à l'autre bien elle s'est elle-même attribué le permis elle s'est octroyé le droit de piloter comme dératé en plein désert la pâche ouais par moment faut ralentir un peu parce que c'est ce qu'on ça se trouve méchant alors je crois que c'est la prochaine à gauche non ah non je me suis porté et merde marche arrière comment on fait je sais plus ah comme ça on repart en marche avant s'il vous plaît merci mais là j'ai dit marche avant mais là marche avant la ah oui ah bah j'ai loupé ma première à gauche moi alors tac 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 on peut aller là et je crois que je peux aller là sans tomber dans l'eau par contre après je sais où est ce qu'il faut aller ah oui c'est là bas qu'il y avait 1 1 où je me dirige droit vers le voilà et l'entrée doit se faire je pense du coup j'ose plus y aller tellement que j'ai mis les chocottes et ben c'est vrai qu'il faut que j'arrive attendez on va se regarder parce que ça me plaît bien donc le saligo qui me fait des misères depuis tout à l'heure il s'est barré par là ah il ya une elle va sauter sur l'embarquette il y a une Le bastoude sur mon parcours, je crois que je marche toujours. Juste ici, c'est de bagnois. Ah l'hôtel. Fools! The Croftwoman has outsmarted you, yeah? And now she escapes! The amulet, Heer Von Croy. It talks of the priest, Semerkit. Semerkit. Mon dieu, Lara? Jean-Yves, my faithful friend. I fear this is not a social visit? Only if you want Von Croy gatecrashing the party. Von Croy? I think he was looking for this. The amulet of Horus. An almost legendary artefact. So, you have found and opened the tomb of Set. This doesn't bode well. Translating from the Hebrew, He who removes the amulet, shall once more release the dark power of Set. And Set saith, I am the shadow across the sun. I am the bringer of plagues. My wrath will consume all lands, and shall be ceaseless. The power to summon the sun god Horus to revive the evil Set, shall only be revealed to the bearer of the amulet, within the temple of Semerkit at Karnak. The ceremony is complete as the armour of Horus summons the sun god. The armour of Horus. At the dig site in Alexandria, my men talk fearfully of this. The armour must also be Von Croy's goal. Only one so ignorant of the prophecies would double with such a prehistoric evil. Ah, yes. Releasing Set. But how could you have known, my dear? Time to put things right and remove a thorn in my side in the process. Hum hum. Donc il parlait de la malédiction du pharaon. Oui, on va dire qu'elle conduit toujours aussi bien. Ok. Sympa les transitions. Donc je rassure à ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, à l'occasion je referai une rétrospective en balançant les cinématiques en version française sur mon antenne. Ça fera un résumé pour la prochaine fois que je rejouerai à Tomb Raider. Et comme l'apprécie de Fun Fan, je le comprends, on aura le plaisir d'entendre le doublage français avec la voix de François Scadol, qui est resté fidèle au doublage au personnage de Lara Croft. Ça en jette, mais j'adore. Ah, je me régale de tous les décors. Ah, c'est trop bien. Ouais, je continue encore un peu, parce que je m'étais dit que j'arrêtais entre 20h et 21h. J'essaie peut-être de tracer, enfin de tracer, non. Je m'interdis de tracer. C'est tellement beau que je contemple. Mais euh... On va peut-être faire qu'une partie de ce niveau. Et waouh. Mais c'est trop bien. Ah ! Hiéroglyphes. Non, je peux rien en déduire. Non, non. Il n'y a rien à déduire. Putain, mais on s'y croirait. C'est vachement bien fait. Je n'ose imaginer le nombre d'heures qu'ont passé les concepteurs. Déjà, évidemment, à concevoir le niveau, à placer les textures, les blocs, etc. Mais euh... On devine le travail de recherche derrière. Ils ont dû euh... Ecumer toute une bibliothèque sur le thème de l'égyptologie, parce que... Franchement, j'ai livré ce diète, quoi. C'est trop bien. Quand je m'amusais à le dire tout à l'heure, là, on dirait un documentaire national-géographique, quoi. C'est... On est à fond dedans. Ouh ! Que signifie ? Qu'est-ce que c'est, là-bas ? Qu'est-ce que c'est, là-bas ? Qu'est-ce que c'est, là-bas ? On dirait un volet métallique. Ah non ! C'est un autre mur, mais plus en profondeur. Il y a quelque chose de creux, là-dedans. D'accord, c'est un effet de perspective, mais de manière aplatie, au niveau de la texture. OK. OK. Ok, ok-dokie. Je l'accepte parfaitement. Bon. Bon. Je suis vilain, mais je fais presque vœu que Lara ne reprenne plus le volant. Allez, go. Oh ! Sympa pour l'accueil. Oh non ! Alors, la trousse de soin, oui. Par contre, le scorpion derrière, pas sympa du tout. Aïe, 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 aïe. Elle a failli se faire piquer. Ça s'est joué à une demi-seconde, à mon avis. Oh ! Les vilains ! On ne peut plus vous voir. Alors, elle va garder les flingues à un moment en main, parce que... Ça agrouille plus de vie qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que... Mais j'ai l'embarras du choix, dis donc. Encore une fois, c'est... Ok. bon bah je peux aller dans toutes les directions bon on va dire que c'est par ici que ça me semble le plus hospitalier et encore je sais pas si l'adjectif est de circonstance on va prudemment poursuivre notre exploration avec un pas léger et feutré histoire de rien déclencher par inadvertance mazette c'est immense regardez moi c'est mieux il ya plus d'un mini nerf de civilisation qui nous contemple là oh là là ah voilà l'endroit qui m'avait intrigué il ya une petite trousse de soin en face d'accord allons-y relax rien de presse ouais bon là je peux prendre mes aises ou pas j'ai eu chaud ça aurait pu mal se finir ah il ya des munitions usi en contrebas ce qui m'arrange bien surtout que j'ai été récompensé dès le début du jeu pour avoir farfouillé un trésor et avoir déniché mon premier usi j'ai pas la paire oh merde ça aurait pu mal finir là aussi oh de la chevrotine pour le fusil ça se refuse pas je suis bien content d'avoir le usi parce que si j'ai besoin de d'avoir une puissance de tir importante ce sera pas de refus bon allez je crois que je peux descendre parce que ok je ne suis pas allé par là c'est pas possible on prend la direction d'une autre chambre funéraire c'est pas possible qu'est ce que c'est que ce délire merci la caméra oh le scorpion j'aurais dû m'en douter original est-ce que je peux non regarder au plafond non attendez oh c'est que c'est grand par ici non le plafond n'a rien de je pense qu'elle peut faire de la destruction Lara Croft se spécialise après l'extinction d'espèces protégées extermination d'ailleurs de diverses espèces elle fait maintenant dans la destruction de vestiges elle a tous les vices les scorpions aussi bon on va faire un massacre enfin si je peux attendez je souhaite que je tiens à nous ils sont solides ces vases là dis donc c'est pas la même qualité ah ok je peux pas péter les noirs et or ok c'est peut-être des vases en métaux alors ceux là je peux me donner un clair joie ah sympa les cadeaux sympa les cadeaux alors munitions usi d'un côté et merde j'avais bon espoir de réussir mon saut latéral c'est un massacre ah des cartouches de fusils mais c'est pas de la chevretine conventionnelle ici la munition est bleue au lieu d'être rouge et ça ce sont des torches au phosphore merdoum j'ai pas vu que j'avais atterri sur un scorpion ah bah c'est fini y'a rien d'autre ok c'était une récompense chambre bonus c'est sympa le temple de Karnak ok bon allez je vais reprendre le haut parce que ça fait beaucoup d'emplacements de sauvegarde d'accord le temple de Karnak alors qu'un robot vient de sévir dans le chat merdoum n'importe quoi c'est pas ça que je voulais faire du coup j'en ai laissé ma torche bien fait pour ma tronche alors il faut que je me souvienne que j'ai fait cette porte par contre j'ai pas fait cette porte là d'accord ici c'est pas possible visiblement ça ne mènera à strictement à rien bon bah on va dire qu'on a visité ce temple là alors il reste en face et sur le côté je serais tenté d'aller sur le côté et de me réserver le en face qui semble évident en dernier recours je suis un fourbe oh la la je sens qu'il va y avoir encore plusieurs choix qui vont se proposer à la rat s'offrir à la rat magnifique les statues devant à moins que non ce soit une seule et même chambre toujours avec la faune locale je me laisse surprendre oh ma z qu'est-ce que c'est de cette cour intérieure tiens tiens on dirait un bol sacrificiel pour une cérémonie une cérémonie anti scorpion ça tient du miracle que la rat se soit pas faite piquer par un scorpion depuis le début on peut s'amuser à passer par dessus là pourquoi pas un petit peu de gymnastique ne se refuse pas et les vastes que les vastes magnifiques tout est beau elle a pas le droit d'avoir une crampe alors la suite ça se passe par ici tiens je ne pense pas avoir ce qu'il faut oups petit bug de collision ah c'est un bouton d'accord j'ai bien fait tester on n'y insère pas un objet en fait il n'y a plus qu'à espérer que ce soit pas chronométré parce que je vais encore prendre mon temps ah c'est une autre fausse ça je ne sais pas quoi en bas sauf que là cette fois-ci il y a une récompense bon bah je sauvegarde et soyons fous je vais me vautrer là-dedans parce qu'une trousse de soins ça ne se refuse pas pas de bestiole pas de comité d'accueil bon après la question ça va être est-ce que le bouton que j'ai actionné va rester enfoncé scorpion indéfiniment et qu'est-ce qu'il fait hein oh le bouton a fait descendre la colonne a en vue de la préparation de du cérémonial en fait ok j'aurais peut-être pu descendre un peu plus délicatement j'y suis allé à la boue ça aurait pu être fatal à la oupe on va peut-être éviter de marcher sur les dalles qui sont bien distinctes je voudrais pas accumuler les malédictions de pharaon ce serait dommage c'est oh oh j'aime beaucoup la porte en tête de loup là sur la droite regardez oh c'est superbe ça mérite un zoom je vous le dis moi mode contemplation activé euh non mais non mais je suis bête c'est pas un loup c'est un félin c'est un homme chat le mec c'est quasiment un gadget là pour ceux qui aiment Zelda Scroll ah bah j'aime bien je dis ne pas marcher sur les je me suis voté dedans et du coup de l'autre côté il y a quoi trop bizarre euh non il y a rien me déclencher attendez c'est moi ou on est en train d'explorer les termes égyptiennes antiques un truc de fou quand même ah non ne me dis pas qu'à nouvel veut pas ah bah dis donc ah j'ai du mal à lui mais tout à l'heure je me suis vraiment forcé à essayer d'y aller et ça voulait pas c'est au moins là j'étais victime d'un bug malheureux ou il faudra m'expliquer bon tant pis j'ai fermé les yeux sur un peu de matos c'est pas la fin du monde mais bon c'est un petit peu frustrant quoi oh la la ces niveaux de fou à mon avis on va dé ouh oui alors là oui je veux oui Lara tu peux ramasser les torches oui on va sûrement déboucher sur une autre salle donc de facto plus en amont vu la grappette qu'on aime réaliser allez on y retourne bon bah au moins ils avaient pensé à leur système de ventilation les égyptiens à l'époque qu'est-ce que c'est que cet endroit c'est pas une chambre funéraire du moins ça y ressemble pas qu'est-ce que c'est que ce délire ouh là là on va de surprise en surprise ah je vois pas le bas ouh Lara je sens que tu vas te péter la cheville ma grande on y va ah non ça va plus de peur que de mal ok ça me rassure un peu de me dire qu'on a de l'air frais je peux aller en face forcément c'est peut-être la sortie en fait donc je pense qu'il vaudrait mieux que je me que je rentre dans le temple en fait la question est de savoir qu'est-ce qu'on va y dégoter est-ce qu'on va avoir droit à un comité d'accueil d'ailleurs je vais les gagner ne me dis pas qu'on vient dans la salle mais si on vient à la salle mais si attendez j'ai à part quelques objets non j'ai pas de gain significatif là je je comprends plus j'ai peut-être loupé quelque chose attendez on va y retourner mais voilà on va y aller d'une manière un peu plus ça fait mal quand même oui je suis pas allé dans la flotte d'ailleurs je suis pas allé dans les bassins ce que j'appelais les termes oh merde c'est pas dans le bon sens comique mais oui il faut que je déclenche le cérémonial de toute façon alors apparemment l'interstice que j'ai suivi c'est la sortie en fait je me suis barré avant même d'avoir déclenché quoi que ce soit d'accord cette dalle là se distingue oh là il y a du courant de la mort qui tue ok ah oui d'accord j'ai compris j'ai pas le droit d'aller dans l'eau eau égale perdu il faut que j'atteigne sinon c'est pas drôle il faut que j'atteigne l'autre bout sans mettre le pied dans la flotte ok je me réinstalle et je me concentre et on y va dans la joie et la bonne humeur alors qu'elle est complètement trempée la malheureuse attendez je vais peut-être essayer de passer par là ah bah ne me dis pas que ce serait une autre torstice bon on verra plus tard parce que attendez mais non mais je suis obligé d'aller dans la flotte je suis obligé d'aller dans la flotte non bah non je peux pas oula je suis en train de faire bugger le jeu il est pas content alors là sans déconner il y a un truc que j'ai pas capté il va falloir que j'aille sur les côtés j'ai dû louper un truc vu la disposition des lieux il doit y avoir une histoire de symétrie oui mais là on est d'accord l'autre j'avais j'avais interagi avec le dos de la statue il s'était rien passé d'accord je suis bien devant il se passe rien non Lara elle fait que pluie donc là j'ai rien à faire il faut pas marcher sur la dalle là non j'aimerais bien voir en contrebas il y a pas il y a pas de truc à gris il y a rien non je pense pas de toute façon je vais t'emporter par le courant c'est ridicule ah là par contre je peux pas l'atteindre c'est trop haut bah ma première intuition était la bonne il fallait que je me barre dans dans l'interstice que j'avais eu au mur attendez attendez avant que j'y aille attendez la salle est là au dessus bah oui il faudra que j'y retourne au dessus parce que là je peux rien faire d'autre il y a quelque chose il y a quelque chose que j'ai pas capté j'ai fait descendre la coupole enfin la coupole c'est pas le bon terme la coupelle de cérémonie il faut pas sacrifier un truc sur les bassins supérieurs en haut quand même pour que les 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 trompettes se mettent à déverser un truc à moins qu'il faille peut-être du sable finalement mais non c'est ridicule pourquoi on ferait écouler du sable dans un réceptacle de cérémonie pour que la substance soit plus sacrée j'espère que c'est pas du sang quand même bizarre c'est bien au moins c'est un tomb raider qui m'oblige à me creuser les méninges c'est pas désagréable c'est excellemment bien pensé là c'est un corridor je vois pas ce que je peux faire d'autre attendez je me retourne j'ai rien loupé on est d'accord il n'y a pas attendez il n'y a pas d'objet il n'y a pas de manivelle non il n'y a rien donc cette zone là c'est ok il n'y a pas de miracle c'est une zone de transit en fait donc là je vais revenir dans la salle centrale où il y a les deux bassins ah là là c'est plan sur la raccroft voilà là là sans déconner je peux re-sauvegarder et m'interroger là j'ai un premier bassin là-bas j'ai un deuxième bassin je suis allé là-dedans je crois pas attendez c'est la sortie enfin une des sorties peut-être c'est grand l'Egypte je suis perdu je suis perdu waouh je reviens au monolithe central bon je vous le cache pas que je commence à tourner en rond et que ma curiosité on va dire a été en partie grandement satisfaite d'ailleurs ah bah tiens je vais pas faire mes yeux là-dessus je cherche encore un tout petit peu et puis je vais arrêter je vais faire un relais de chêne je sais pas qui ah il faudra que je fasse un petit point sur mon tableau mystère normalement je le fais pas en semaine bon là on est exceptionnellement un jour férié et puis de toute façon hier on était tellement dans l'euphorie avec Froboz et Edge que j'ai complètement zappé de faire le point sur mon tableau mystère avant de passer le relais de chêne à Felfan donc on va être obligé enfin on va être obligé je vais m'exécuter et vous laisser encore 5 minutes sur le tableau mystère du moment pour que vous puissiez me trouver le dernier jeu qui reste à à hé j'avais pas vu qu'il y avait un interstice ici hé attendez il y a quelque chose le tableau mystère le tableau mystère ah oui euh ah merde en fait on a pas entendu les alertes et les sons parce que mon wastebot a bugué oh divine récompense c'est pour ça qu'il y a pas de son je suis désolé d'ailleurs on aurait dû entendre maintenant qu'on a entendu l'alerte tout à l'heure je sais plus ah oui on a peut-être entendu l'alerte streamlabs et pas l'alerte wastebot ceux-ci expliqueraient cela mais euh ouais j'ai j'avais lancé mon wastebot mais il a craché entre temps en fait j'ai pas fait gaffe entre milliers et deux je pense parce que je vois qu'une fenêtre sur deux d'ouverte je suis désolé donc ton tableau mystère a pas marché attends attends je vais essayer rapidement de te je vais sauvegarder déjà mon gain parce que je suis bien content d'avoir du matos supplémentaire bouge pas que je te remette le wastebot rapide voilà si tu veux t'amuser à faire le son attends ça se charge voilà si tu veux t'amuser à faire le son fan fan tu peux oups attendez je vais me cliquer là mettre le curseur là attendez que je réfléchisse ah y'a ah merde oh bah non je voulais qu'elle fasse un saut elle s'est loupée là ah y'a voilà il est rigolo comme ça il y a il y a une dédiction à faire que je n'ai pas encore faite au pire on peut quand même passer quelques minutes sur l'autre temple que j'ai pas encore exploré parce que là c'est vrai que je vous confesse que je sèche clairement je verrais bien des trucs versés dans les deux bassins là oh merde le scorpion merde il se régénère à chaque fois qu'on y retourne apparemment euh parce que je vois pas de lien entre les deux bassins et finalement les trompettes sur les côtés là au niveau de la vasque centrale donc ça doit être autre chose bon on va aller voir ailleurs si je puis dire on va aller rapidement enfin rapidement on va aller dans le temple que j'ai pas encore visité et puis si je suis vraiment en situation d'échec ce sera l'occasion opportune de s'arrêter là ça aurait été pas mal au final parce que cumulé avec ce matin où j'ai fini l'extension de Tomb Raider 3 on se sera dégusté je montre si je suis oui on a dû faire 8 heures cumulées de Tomb Raider je pense vous avoir rassasié pour la journée je finis même par soupçonner moi ce soir de rêver de Lara Croft en Egypte ou sur l'île de la Réunion euh sauvegardons et poursuivons ces aventures de fou attendez je suis allé là je suis allé là je crois je me souviens pas de l'entrée avec les colonnes où même le noir me trahit c'est une porte ça ou c'est un cube à pousser c'est une porte donc c'est pas pour tout de suite dans son dos il y a quoi pareil c'est pas une pierre à pousser non il n'y a pas de symétrie c'est donc asymétrique quoi ? il faut porter notre intérêt sur cette double colonne pourquoi donc qu'est-ce que Lara qu'est-ce que Lara oups attendez j'ai pas le droit de passer par là sniff mais j'ai le droit de passer par là bon bah d'accord ah elle a du flair pour détecter elle est née avec un radar artefact là qu'est-ce que c'est que ce truc derrière la grille ah il y a quelque chose à faire bon profitons du magnifique décor ah merde il va falloir faire un petit saut ah il y a des récompenses là-bas ah c'est un bouton d'accord là en face c'est un bouton ramassons les oui Edjay oui bah bonne digestion à toi oui oui t'as bien fait d'aller dîner d'ailleurs ça me surprend il est 20h20 et j'ai pas spécialement faim bon faut vous dire je me serais pas spécialement dépensé puisque je serais resté cloué à mon écran à faire me muse dans votre compagnie déduction réflexion faite euh je peux comprendre pourquoi j'ai pas trop faim euh je me serais quasiment pas du tout dépensé faut pas que j'oublie d'ailleurs quand j'aurai fait le relais de chaîne tout à l'heure je serais capable d'oublier le tambour de ma lessive que j'ai lancé tout à l'heure quand j'ai fait ma pause à 18h je vais avoir du linge à étendre alors qu'il y a un temps plutôt nuageux sur Nancy et que la luminosité commence à baisser fortement d'accord elle a ouvert les deux grilles jusque là oh bonjour Rika comment vas-tu ça fait un petit bout de temps que oui que je t'avais pu croiser oh j'espère que t'as fini ton histoire de paperasse oui merci et j'ai tu as raison je bois un coup pas mal une scène pas mal pas mal je vais vérifier la réponse mais encore décidément mais c'est un opus de fou elle collectionne les fusils à chaque fois oui je me disais bien que j'avais zappé un truc au sol une petite trousse de soin ça se refuse jamais ça va fatigué mal dormi et vous ça va bah nous enfin moi ça va bien les autres dans l'ensemble oui pour ceux qui me suivent aujourd'hui ça semblait aller mais ah oui mince t'as mal dormi la chaleur je présume il fait peut-être 40 à Québec actuellement oui d'accord mais je viens de récolter l'artefact mais qu'est-ce que j'en fais faut quand même pas que je le mette dans le dans le socle du cérémonial si comment ça s'appelle ça la jarre une canopique une jarre canopique ok mais la une où est la deuxième oups c'est un peu haut bon ça va elle s'est pas pétée la cheville euh il y a peut-être quelque chose dans le bassin non oh oui il y a quelque chose en glou glou on va faire une petite piquée dans la flotte fraîche ça va rafraîchir de la ra mais on va le faire avec classe du moins j'espère attendez je vais essayer de faire la piquée de l'ange oh oui je l'ai fait c'était beau oh en disant que c'était beau là près de la grille attendez faux départ bon 10 sur 10 pour l'artistique mais côté pratique 0 pointé il y a un truc au fond ah c'est des torches très bien ok on continue oh là là la folie égyptienne dilatilic dilatilic diluda et oh ok wow ok la ra on continue j'espère qu'elle va vite retrouver la surface sinon la malheureuse oui je commence à paniquer pour elle vite Lara vite 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 wow il y a plein de trésors ici mais il n'y a pas d'oxygène non elle va mourir Lara vite trouve moi une poche d'air malheureuse non elle meurt ses poumons sont en train de se remplir d'eau c'est la fin attendez mais j'ai pas compris là comment elle peut là j'ai pas capté là c'était la mort violente euh bah merde là ok loupé il fallait que je me loupe allez vous on va faire normal parce que j'y suis encore demain euh bah 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 ma merde là attendez je vais me taper un un seau délire au moins elle a re-rempli elle a re-rempli ses poumons d'oxygène attendez il faut que je me grouille parce que j'ai pas compris le coût du point de sortie là voilà pas perdre de temps vas-y là à quel moment elle a une poche d'air ah la merde ok il y a même un cadeau d'accord alors là déjà oh et pas que oh la la quelle générosité la suite alors attends ah bah merde je suis allé en sens contraire alors je peux retourner dans la poche d'air mais il faut que je mémorise parce qu'il faut que j'aille par là un deux trois on y retourne allez vas-y ma grande donc je retiens que la poche d'air est par ici par contre j'ai pas compris ce que je devais faire pour m'extirper de cette région aquatique où est le levier de cette grille si cette grille est amovible là il y a plein plein de trucs oui je suis désolé oui je sais que l'inventaire fait mal aux yeux je vais mener l'enquête moi même je suis choqué je croyais que c'était propre à l'épisode à part du journal The Times mais non en fait je comprends pas je soupçonne même un bug parce que c'est c'est vraiment dégueulasse le le la mire noir et blanc là pour le menu donc si je peux astucieusement tricher avec le jeu et injecter une image ou un fond je le ferai sans hésiter mais là dans les médias j'ai pas la source de tête je pense vraiment c'est vraiment un bug c'est trop bizarre attendez là il y a des trucs à ramasser d'accord mais ou alors c'est un cul de sac je suis je suis pas obligé d'aller dans le je suis obligé de le faire deux fois là elle va crever non c'est la panique quand je dirige pas vers l'interstice souhaité la joie des bugs de collision au final vous l'avez dans le je vous laisse compléter la rime mais non mais non arrête de t'encastrer elle est en train de mourir bon elle a perdu un peu de santé allez zou une demi-trousse de soin allez elle reprend toute son apnée c'est reparti mon kiki si les bugs de collision peuvent cesser ça m'arrangerait merci demi-tour c'est pas de bon sens il nous reste deux objets à collecter à collectionner je ne sais plus parler je ne sais plus nager non plus là vu ce que je fais oh la la oh ça va de mal en pi ouh on va s'arrêter dans 10 minutes vous en faites pas ça ne va plus j'ai perdu de ma superbe et de ma fraîcheur non mais non mais non mais oh là c'est abusé là et voilà bon allez on va recommencer elle a déjà plus d'oxygène et là on peut chanter Zazie zen soyons zen tigidigidi du sang froid dans les veines reste restons zen alors je vais bien viser là mademoiselle Lamire pour mal parler non mais t'as pas le droit de me faire ça ma grande mais non il n'y a pas de courant marin arrête de danser avec la pierre sous marine là bon alors mes deux derniers objets et puis je me barre d'ici parce que là ça devient infernal pour moi je les aurais pas volé ceux là comme tous les autres allez on y croit c'est fastidieux Je suis tellement pessimiste que je vais sauvegarder tout de suite parce que je sens que je vais mourir avant d'atteindre le quai, la surface de mon point d'origine. Non, ça va, j'ai mal parlé, ça s'est plutôt bien passé. Pardon, je ne vous ai pas lu. Bonsoir Tomouf, j'espère que tu vas bien. Ouais, oui, bah oui, c'est ça le coup de la mire comme les anciennes télés, ouais. Alors, j'ai visiblement, j'ai un cadet sur deux. Attendez, si je sort de là, mais il n'y a pas cinq autres portes. Ouais, ça va, c'est bien. Ouais, ça va tranquillou. Ravi de m'avoir fait ma journée spéciale Tombrader, je suis à fond dedans. C'est cool, c'est bien, tout le monde va bien. Bon, à part Erika qui a mal dormi, mais bon, d'ici 24 heures, avec un peu de chance, ce sera de l'histoire ancienne. C'est bien, il n'y a rien de grave. Oh, 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 attendez, il n'y a pas un truc qui m'a échappé sur la gauche ? Non, j'ai cru à un instant qu'il y avait éventuellement un dispositif, un mécanisme encastré, mais non. Je ne pourrais même plus dire où est le... Mais si c'était par là-bas, la grande chambre avec la vasque. Fun, fun. Aïe, 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 aïe. Oui, c'était là. Alors du coup, il y avait le plan de caméra qui me disait... Le... Merde, ouh, mais non. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle est tombée dans le bassin ? Je voulais me rendre là où il y avait la vasque centrale, évidemment. Soupir. Attendez. Voilà. Et je dois faire quelque chose avec le... Là ? Je dois déverser le... Mais non. Attendez. Canopique. J'ai une. Non, c'est pas très... Ah, c'est au dos des... Prout-prout. D'accord. C'est là, maintenant, que ça doit se faire, je crois. Alors, c'est pas... C'est pas le bon dos, en fait. Merci, c'est adorable, Christella. Alors que t'étais sur... The Under School Online tout à l'heure. J'espère que ça s'est bien passé, ton expérience de jeu. Merci tout plein pour le relais de chaîne. Message de Fonfan 1992. Bonsoir et bienvenue à la communauté de Christella. Ah... Disposer le calice ici m'a ouvert un accès. Voilà qui a le mérite de m'intriguer. C'est bien... C'est bien pensé. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. 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 Je n'ose imaginer l'euphorie d'Anna Sheffman. Mais je regarderai en semaine à l'occasion avec grand plaisir. Il y a ça. Il y a Aerooster qui fait une grande saga que j'ai beaucoup appréciée. Qui est Mass Effect. En ce moment, il est sur le deuxième opus de la trilogie. Et pareil, Aerooster qui a beaucoup joué hier à... Je pense qu'il n'a pas fait toute l'après-midi sur Mass Effect. Il va falloir que je me dégage du temps à pouvoir regarder ça en semaine. Parce que je m'en voudrais de louper ces déambulations dans ce superbe space opéra très bien écrit. Et je ne vais pas dans la bonne direction. J'ai un cerveau. Il faut que je sache m'en servir. Le truc qui s'est déverrouillé était dans un autre temple. Bref, tout ça pour dire encore merci tout plein pour le relais de chaîne Christella. J'arrive plus à m'arrêter. Je disais que j'allais rendre l'antenne, faire le poids sur le tableau mystère. Dans dix minutes, il y a déjà une demi-heure de ça. Et vous voyez, je suis toujours avec Lara Croft parce que je suis complètement absorbé par le... Non, 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 là, il n'y a rien. Par contre... Non, c'était là-bas le temple. Qui correspondait à ce qui s'est ouvert. C'était dans cette salle-là. Eh oui ! C'est là qu'il y a du nouveau. Qu'est-ce que c'est que cette salle ? Oh mon Dieu ! Elle s'est retournée le temps du chargement d'un niveau. Quel est ce gouac ? Bah ! Voilà ! Je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai sauvegardé sur le... C'est rigolo, on verra la transition. Le niveau s'appelle... Attendez. Le niveau s'appelle... Le grand hall de Hypno Steel. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Magnifique ! À part cette mire en noir et blanc qui est absolument dégueulasse, qui est probablement un bug et j'en suis désolé. Excellent, tombé d'or. Alors, on va faire un point sur le tableau mystère. Voilà, je vous mets carrément... Voilà, le dingo, on n'a toujours pas été trouvé. Donc, je vais rapidement me déclarer sur Steam en étant en tableau mystère. Oula, attendez. Ok, en étant en tableau mystère. Just chatting, en fait. Ça correspond à ça pour... Pour l'interface de... Steam... Non, pas Steam. Twitch, excusez-moi. Voilà, j'ai fait ça. Ah ! La barre défilante, elle va accepter le... Mais je... Mais je... Non, elle ne l'accepte pas. Ah, qu'ils sont chiants. Ok. Voilà, c'est bon, j'ai mis à jour mon status Steam. Euh, Twitch, décidément, j'insiste. Ça me permet de regarder astucieusement, de voir qui est en ligne. Ah, il y a Pop & Bripop, tiens, qui vient de reprendre son antenne. Ah, il y a Waneda aussi. Il y a Devil Olive. Entre les trois, mon cœur balance. Ah, je vais vous faire un sondage, va. Allez. Alors, pas par le diffuseur, sans offense, mais par contenu. Vous disposez pas des autorisations. Ah merde, je suis chez Waneda. Oh le con. Euh... Pfff. Il faut que je fasse ça sur ma chaîne. Au secours ! Il y a eu un relais de chaîne, j'ai même pas suivi. Euh... Attendez, 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 attendez. Ah, t'as perdu à la pêche, euh... Ah non, merde, je vois un message qui date de midi, en fait. Euh... Minute, minute, minute. Attendez, 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 attendez. Euh... On va chez qui ? Enfin... On va où ? Dis-moi, papa, chez quand qu'on va où ? Euh... Soit du Rayman, oula, soit du Darksoul. Euh... Oula, j'orthographie très mal. Euh... Oui, ça me laissera le temps de vous remercier, de programmer le raid. Voilà, 5 minutes de sondage. Allez, hop. Je vous laisse choisir, par rapport au relais de chaîne. Faites-vous plaisir. Donc, euh... Le tableau mystère, il va falloir que je vous cède un indice. Oui, je peux le laisser comme ça. Oh la vache ! Ouais, il faudra presque que je force un fond noir. Je sais pas si je peux le faire, ça. Euh... Forcer un arrière-plan. Euh... Couleur d'arrière-plan, oui. Mais comment je fais pour forcer un cadre arrière en noir ? Euh... Transformer le texte magique... Non, 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 c'est pas ça. Comment je peux faire un truc propre, moi ? Non, pas un dégradé. Pas en vertical. Alors, il y a pas mal d'options, mais j'ai pas trouvé la bonne. Contour, mode discussion. Non, c'est dégueulasse, en mode machin. Oh là, mon Dieu, quelle horreur ! Euh... Il me propose la couleur d'arrière-plan, mais il me l'applique pas, en fait. Transparence de... Ah si, d'accord, ok. C'était une barre avec un taux de... Du côté translucide. Voilà, 1-10, Dingo... Ouais, c'est correct, comme ça. Attendez, je vais mettre par-dessus le mot flotte, parce que ça va faire bugger vos cerveaux. Dingo ne serait pas le héros. Bah, voilà, tu t'es planté, mon pauvre Adjai. Justement. Dingo fait partie, forcément, du jeu. Mais il serait pas au centre, en fait. Ce serait qu'un personnage secondaire. Voilà le pépin. Et sinon, on fera le point samedi prochain pour le tableau mystère. Je suis bien content que, finalement, que le tableau mystère soit pas tombé si rapidement. Ça me permet d'en économiser quelques-uns. Alors, le sondage, il se... Ah, vous serez pour du Rayman, vous. D'accord. Donc, en gros, Rayman, ce serait chez... Chez Devil Olive. D'accord. Qui titre, on s'attaque à une purge rétro. Ça parle mal. Non, c'est pas ça. C'est sympa, vos propositions. Mais là, sans regarder les réponses, je vois que... Je vais regarder la liste. Vous avez peut-être joué en mon absence ou je sais pas quoi. Alors, oui, je vous ai mis le tableau. Faut surtout pas que vous voyez mon écran avec les réponses. Ce serait ballot. Je révise la réponse. La bonne réponse, c'est ça. D'ailleurs, 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 je vais me faire une petite manip et compléter, en fait, mon information. Minute papillon, je vous laisse toujours réfléchir sur le... D'ailleurs, j'en profite pour remettre un petit peu de musique de fond. On va se quitter un petit peu en musique. Des musiques libres de droit, je le rappelle. Ah, voilà. C'est l'info que je voulais, moi, de mon côté, par rapport à la bonne réponse. Que vous ne verrez pas. Nya, nya, nya. Ouais, voilà. Comme ça, c'est pas plus mal. Très malin. J'aime beaucoup ta déduction, AJ, par rapport à Kingdom Hearts. Mais non, c'est pas la série Kingdom Hearts. C'est vrai que ça aurait pu, ouais, ouais. Mais pas du tout. Très bien pensé, AJ. J'aime bien ton raisonnement. J'aurais été joueur. À mon avis, je serais également tombé dans le même panneau, en fait. Mais malheureusement, c'est pas ça. Mais tu ne démérites pas. Bien vu. Mince. Ça y est, j'ai le cerveau qui part en béchamel. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je vous ai mis la musique. Il faut que je garde... Ah oui, les réponses. Les réponses que vous m'avez donné au thème de mystère. Oui, bah c'est pas grave si vous vous copiez entre vous. Vous chamaillez pas, va. T'en fais pas, fanfan. C'est rien, va. C'est un jeu sans enjeu. Alors, j'adore... Je rappelle la réplique humoristique d'il y a deux jours de Bob Morlock. Disney fait des travaux à Paris pour aider Anne Hidalgo. Ça m'a bien fait rigoler. L'excellent humour de Bob Morlock. On salue d'ailleurs. Je crois qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais bisous tout pleins à lui. C'est toujours un régal que de l'avoir sur sa chaîne, Bob. Ah, le résultat est Rayman. Ok, merci. Disney Construction Simulator, c'est pas ça. Disney Dingo Extreme Skateboarding, c'est pas ça. Mario Party 64, c'est pas ça. Dingo, une journée de délingos. C'est Tomov qui avait vanné il y a deux jours, mais c'est pas ça non plus. Tic, 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 tic. J'ai du Disney Extremely Goffy Skateboarding, non. Disney Goffy Fun House, non. Disney Coaster, non plus. Disney Extreme Skateboarding, j'ai déjà dit non. King Kong Mars, non. Kingdom Hearts, excellente réponse qui est pas la bonne, mais qui est très pertinente. C'est malheureusement pas ça. Disney Skateboarding, non, 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 non. Non, bah je vire toutes vos propositions dans les médias, parce que j'ai pas la bonne dans le lot. Bah voilà, sinon au pire, je proposerai un autre tableau mystère le samedi prochain. Je vous laisse gamberger sur ce tableau mystère toute la semaine. Ah ah ah. Sadique que je suis. Allez, je vais programmer. Alors Rayman, c'est chez Devil Olive, je crois. Ouais, c'est chez Devil Olive. Ok, donc vous avez peut-être exaucé. Ouh là, je vais peut-être éviter de dépercher son pseudo à Devil Olive. Le raid a été créé. Euh, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là, sachant que moi je vous donne rendez-vous... Euh... Oh, cet éclairage de fou de face. Eh, 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 eh. Ha, ha, ha. Euh, hum, hum, tarte aux poireaux. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, dis donc. Hum, j'irais pas non. Comme il fait pas trop chaud encore, malheureusement j'ai pas ça dans le frigo. Ah oui, une tarte aux poireaux, je m'en rachète. Tiens, très bonne idée. Euh, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci, Christella, pour le relais de chaîne. Merci, Devil Olive, qui m'a fait relais de chaîne tout à l'heure, justement. Merci, tout simplement, pour votre présence. Voilà, j'espère que vous avez offert un bon moment de récréation. Je me suis éclaté, vous l'avez vu, sur Tomb Raider. Je suis fort motivé pour faire la suite, euh, peut-être le week-end prochain ou dans 15 jours. On verra, j'essaie de l'interner un petit peu les jeux. J'ai pas mal de jeux en cours. Je vais essayer de réparer ma bourde avec, euh, l'Azeritz. Euh, et reprendre ce jeu que je voulais reprendre ce matin, mais j'ai, me suis pris les pieds dans le tapis et je trompe plus ma sauvegarde. Ni la version française. Donc, euh, j'ai du boulot pour la semaine. En plus de retrouver les vidéos en français des cinématiques de Tomb Raider. Portez-vous bien, bisous tout plein. J'espère que j'ai rien oublié de citer, excusez-moi. Euh, tac, 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 tac. Merci à Demplay pour l'acte de fidélité. Bon courage pour la semaine. Olive qui tue, qui m'a fait un relais de chaîne tout à l'heure aussi. Bisous tout plein, merci Olive. Prenez soin de vous, bisous, ciao. Et merci aux fidèles que vous êtes à me regarder sur YouTube, toujours en différé, en rediffusion. Merci à vous, ça fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous manifester, vous savez que vous pouvez m'écrire. Vous avez lesagedenancy.gmail.com Si vous souhaitez m'interpeller sur quelconque sujet que ce soit, je prendrai le temps de vous lire, évidemment, et de vous répondre. Dès que j'en aurai le temps, et puis voilà, Discord, etc. Wally, 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 merci tout plein, prenez soin de vous, bisous. Ah, c'était cool. Vive la raccroft !